Bienvenue, bonjour, bonjour à tous, bonjour, 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 je remercie ceux et celles qui sont connectés, voilà j'espère que vous allez bien et si vous me recevez, ce serait un grand plaisir pour moi d'en être informé, alors si vous êtes là et que vous me recevez parfaitement, j'aimerais s'il vous plaît le savoir avant qu'on commence notre prière, soyez bénis, bonjour, bonsoir, salut Agnès Martin, bonjour aux frères et sœurs, j'espère que vous me recevez, voilà, si tout est bien, faites-le moi savoir et nous allons commencer, bonjour Agloria, bonjour, est-ce que vous me recevez, vous m'entendez, 5 sur 5, merci beaucoup Ango Kalix de la confirmation, soyez bénis. Voilà, bien-aimés, bonjour, nous sommes en direct depuis le Canada, en direct pour une belle séance de prière et j'ai béni le nom de notre Dieu de nous avoir donné le privilège, l'occasion d'être là, voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit déjà bonjour ou bonsoir à ceux et celles qui sont connectés, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir à Océan des Grâces International et comme vous le savez, nous sommes là pour la prière. Il est évident qu'hier, nous étions en prière et vous savez, quand le Seigneur nous met à cœur de prier, il sait certainement ce qu'il est en train de faire et préparer pour ses enfants. C'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui et le but, c'est de prier avec vous, de prier avec les enfants de Dieu, de profiter de ce moment pour prier. Nous sommes certainement en direct, mais nous allons de voir vraiment beaucoup prier. Bien-aimés, pour ceux qui viennent à peine de se connecter, je vous prie de bien vouloir commencer à partager la vidéo histoire de la sécuriser parce que je vous donne et je voudrais qu'on profite de ce moment et que rien ne vienne pour perturber le déroulement de ce programme. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite déjà à partager et je salue déjà ceux et celles qui sont en train de se connecter maintenant et j'ai pris que ce moment soit un moment de bénédiction, d'édification pour vous, surtout que nous sommes là pour parler des promesses de Dieu. Alors, nous n'allons pas parler des promesses de Dieu sans inviter Dieu lui-même à prendre pas à ce moment. Donc, je vous invite, c'est-à-dire que je vous donne quelques minutes, quelques instants pour partager, pour inviter vos frères, vos soeurs, vos amis, que ce soit sur WhatsApp et tous les réseaux que vous avez sur votre téléphone, de sorte à ce que nous puissions finalement nous lancer en ce moment, dans cette prière. « Mon but en venant ici, c'est de faire en sorte que les promesses de Dieu s'accomplissent pour vous. » Voilà, nous savons beaucoup que, nous savons que beaucoup, pardon, nous savons que beaucoup sont nés avec des promesses qui ne s'accomplissent pas. Beaucoup sont nés avec des choses qui sont bloquées. Beaucoup sont nés avec des choses qui ne libèrent pas. Beaucoup sont nés et ne vivent que la moitié de leur vie. Voici la raison pour laquelle je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, « Je refuse de vivre la moitié de ma vie. Je refuse de vivre la moitié de ce que tu as prévu dans ma vie. Je refuse de vivre la moitié de ma destinée. Je refuse de vivre la moitié de tes promesses pour moi. Je refuse de vivre la moitié de ce que je suis venu accomplir sur cette terre. Je refuse de vivre une vie déséquilibrée. Je refuse de vivre une vie incomplète. Je refuse de vivre une vie non accomplie. Je refuse de vivre une vie non comblée. Je refuse de vivre la moitié des promesses de Dieu pour moi dans le nom de Jésus. Je refuse de vivre la moitié de la volonté divine pour moi. Je refuse de vivre la moitié de tout ce dont j'ai été doté et rempli. Je refuse de vivre la moitié. Maintenant, je déclare que je libérerai mon plein potentiel. Je libérerai mon plein potentiel. Je vivrai la volonté de Dieu. Je libère mon plein potentiel aujourd'hui. Je libère mon plein potentiel. Je libère mon plein potentiel. Je libérerai mon plein potentiel. J'accomplirai mon plein potentiel. Je libère mon plein potentiel. Hallelujah. Nous commençons très bien ce matin. Bien-aimé, tu vas maintenant t'installer. Je suppose que tu as constaté que ce moment va être chaud. Ça risque de chauffer. Dis à quelqu'un, assieds-toi bien parce que ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer. Voilà, bien-aimé, sans plus tarder, si tu ne l'as pas encore fait, j'avais donné à quelques personnes cinq minutes pour commencer à partager cette vidéo de sorte à la sécuriser par rapport à ceux qui aiment nous embêter. Et toi, j'espère que tu l'as déjà partagé. Je ne veux pas te forcer à le faire, mais si tu penses que oui, ce programme mérite d'être sécurisé et protégé, alors fais-le. Voilà, parce qu'il y en a qui sont là pour espionner. Voilà, juste regarder, voir, écouter, pour aller nous attaquer. C'est pour ça que quand on leur dit de partager, ils restent indifférents. Ils savent pourquoi ils sont là. Mais toi qui aimerais que ce programme soit une bénédiction pour tes frères, tes soeurs, pour tout le monde, je t'invite à le faire. S'il te plaît, pour l'amour du Seigneur, sois un évangéliste. Ne sois pas seulement un observateur, un participant, un profiteur, mais sois un évangéliste pour tes frères. Voilà, partage à tout le monde. N'ignore pas quelqu'un, partage, partage. Quelqu'un t'a partagé et aujourd'hui tu profites de ses prières. Moi, je te partage et tu profites de ses prières. Fais autant toi aussi en partageant à tes frères, à tes soeurs, à tes amis, à tes connaissances. Sois une bénédiction pour quelqu'un, soit la raison pour laquelle quelqu'un va glorifier Dieu et dis merci Seigneur de m'avoir connecté à cette personne. Merci Seigneur d'avoir utilisé telle soeur pour me bénir. Voilà, si tu es prête, si tu as fini, tu mets « j'ai fini » et nous allons commencer. C'est ta façon aussi à toi de participer à l'évangélisation. Il faut que le Seigneur se souvienne que c'est grâce à toi que telle personne est venue à lui. C'est grâce à toi que telle personne a été sauvée. Fais du bien, fais du bien à quelqu'un. Moi, je suis là pour te faire du bien. Je suis là pour t'aider dans la prière. Tout en sachant que quand tu es seul, tu n'y arrives pas. Quand tu es seul, tu n'es pas que deux minutes. Quand tu es seul, tu n'es pas que dix minutes. Quand tu es seul, tes prières, même si tu sens, tu tentes de te forcer, tu ne te concentrerai jamais. Tu sais bien que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Donc, tu vas déjà commencer. Si tu as fini, merci, merci, merci. Je demande à Dieu de bénir ceux et celles qui viennent de partager et qui les supprennent avec ses promesses, qui les acconcent dans votre vie, dans le Jésus-Christ. des Nazarètes. Voilà, est-ce que tu es bien installé? Es-tu bien installé? Tu es bien installé? Tu es bien assis? Donc, tu es au travail. Si tu es au travail, on comprend. Est-ce que tu es bien, bien installé? Bien assis? Bien assise? Est-ce que tu es bien calé? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à activer les promesses divines? Est-ce que tu es prête à libérer ton potentiel? Cette prière-là, elle est spéciale. Bien-aimés, on appelle ça manquer, regretter. Si tu manques, tu regrettes. Cette prière-là, en tout cas, quelqu'un va dire, oh, c'était vraiment fort, c'était puissant, c'était redoutable, c'était bien. Mais j'aurais encore aimé être en direct. Mais ce n'est pas grave. En direct ou en différé, bénédiction, c'est bénédiction. Est-ce que tu es bien calé? Tu es bien assis? Voilà. Les Ivoiriens disent, est-ce que tu es bien crangba? Voilà. Moi, je suis calé. Je suis assis là, bien crangba. On va ravager tout et puis on avance. Voilà. Kanzi, est-ce que tu es bien calé? T'es bidon d'également autour de toi. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous n'allons pas perdre le temps. J'espère que vous allez bien. Nous avons bien commencé et nous sommes bien installés. Pour ceux qui sont au travail, ils vont nous rejoindre plus tard. Tu vas élever la voix et bénir le nom de Dieu. Amen. Tu vas élever la voix et glorifier le roi des rois. Tu vas dire à Jésus que tu l'aimes. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Même si parfois tu doutes un peu, il faut le dire, tu l'aimes. C'est ça l'essentiel. Ça commence par là. La Bible dit, tu aimerais l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Voilà. De toutes tes pensées. Il faut que ce soit Dieu. Voilà. Alors, tu vas bénir le nom de ton Dieu. Élevons le nom de notre Dieu et invitons-le à venir prendre le contrôle de ce que nous sommes en train de faire. Prions dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Éternel Dieu tout puissant, nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous te magnifions. Ta parole dit de prier en tout lieu et en tout temps. Pour honorer ta promesse, nous sommes là. Pour élever ton Saint Nom, nous sommes là. Pour magnifier ton grand et puissant et redoutable Nom, nous sommes là. Pour célébrer le Dieu que tu es pour nous, nous sommes là. Pour bénir le nom de ce grand et puissant Dieu, de ce fort et redoutable Dieu, nous sommes là. Merci Seigneur pour tout. Nous bénissons ton nom de ce que tu nous donnes l'occasion de prier. Nous te louons de ce que tu nous donnes l'occasion de te magnifier. Nous t'exaltons et te célébrons, te glorifions parce que nous t'aimons. Seigneur, ta présence nous fait du bien. Ton esprit nous fait du bien. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci pour mes frères qui sont connectés. Seigneur, n'oublie personne dans ce programme. N'oublie aucune femme qui soit connectée avec nous. N'oublie aucun homme qui est connecté avec nous. N'oublie aucune personne qui est connectée avec nous. Seigneur, n'oublie pas tes enfants. Alléluia. Seigneur, n'oublie pas tes promesses dans nos vies. Seigneur, n'oublie pas tes promesses dans notre vie. Seigneur, n'oublie pas tes promesses dans notre vie. Seigneur, ne nous oublie pas. Souviens-toi de nous selon ta grande miséricorde. Seigneur, n'oublie pas Étienne. Seigneur, n'oublie pas mes frères et soeurs qui sont connectés. Seigneur, n'oublie pas mes amis qui sont connectés. Seigneur, n'oublie pas ma femme qui est connectée aussi avec nous. Seigneur, n'oublie pas mes enfants qui sont connectés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'oublie pas tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Éternel, c'est grâce à toi que nous sommes en vie. C'est grâce à toi que nous vivons. C'est grâce à toi que nous respirons. C'est grâce à toi que nous avons la santé. C'est grâce à toi, Père, que nous sommes là aujourd'hui. Seigneur, n'oublie pas quoi si, quoi Dieu. N'oublie pas tes promesses dans sa vie. Éternel, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas. Père Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour nos vies. Merci, 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 merci. Merci Seigneur pour ma vie, merci Seigneur pour ma famille, merci Seigneur pour mes enfants, merci Seigneur pour tout le monde. Éternel, je t'aime, je te loue, je te rends gloire, je te magnifie, t'exaltes, tu te célèbres, tu te glorifies parce que tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Père Éternel, Dieu Tout-Puissant, tout ce que je veux, c'est que le peuple revienne à toi. Nous bénissons ton nom pour tout, te louons, te magnifions, te exaltons, te célébrons, te glorifions parce que tu es le Dieu le plus puissant et redoutable, le plus fort et grand. Voici pourquoi Père, je veux que tout le peuple vienne à toi, cherche ta face, ta présence, ton amour, ta grâce, ta puissance. Alléluia. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te confions en ce moment, te louons, te magnifions, te exaltons, te célébrons, te glorifions. Tu es tellement bon, fort et redoutable. Tu es le seul Dieu capable de changer nos vies. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te magnifions, nous te louons, t'exaltons et te célébrons. Merci Papa. Merci pour mes frères qui sont connectés. Merci pour mes sœurs qui sont connectés. Merci Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour les sœurs, les frères, les gens qui sont connectés. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour nos vies. Merci pour nos santé. Merci pour nos amis. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Éternel. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Saint des saints. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci. Alléluia. Oh, quel jour merveilleux, bien-aimé. Quel jour merveilleux. Tu peux écrire cela. Lorsque nous sommes en train de prier, tu restes concentré dans la prière. C'est le protocole ici. Ici, à Océan des grâces, lorsque nous décidons de parler au Dieu Tout-Puissant, nous nous concentrons pour parler à Dieu. Amen. S'il faut jouer, on joue. S'il faut rigoler, on rigole. Mais quand il s'agit de nous adresser à notre Dieu, il n'y a pas de rigolade. Si tu es connecté pour la première fois, sache que tu es à ce programme pour récupérer tes bénédictions. Voilà. Je veux que tu dises à quelqu'un, je suis à ce programme pour récupérer mes bénédictions et non pour jouer. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis à ce programme pour récupérer mes bénédictions et non pour être distrait quand les gens prient. Je ne suis pas là pour être distrait, pour écrire alors que les gens prient. Bien-aimé, je déclare que tu es au bon endroit, au bon moment dans la circonstance que le Seigneur voulait pour toi. Tu es au bon moment, au bon endroit et surtout avec les bonnes personnes. Bien-aimé, je veux que nos programmes soient différents. Je veux que tous et toutes celles qui se connectent pour chercher la face de Dieu, je veux qu'ils sentent que dans les autres programmes, il y a trop de bêtises, trop de distractions. Le pasteur prêche-eau, le pasteur prio, les gens s'en foutent. Ça écrit, ça met n'importe quoi. Ça met des icônes, ça met des têtes des morts, ça met des têtes des je ne sais quoi. Parfois même des serpents et des je ne sais quoi. Et puis les gens disent qu'ils sont en train de chercher la face de Dieu. Pardonnez-moi de le dire. Pardonnez-moi de le dire. Mais ici, je veux que le Seigneur regarde tous les directs sur Internet qui disent que c'est vrai que c'est indirect, mais ce peuple me cherche vraiment de tout son cœur. Bien-aimés, le Seigneur n'a pas dit que c'est parce que tu cherches que tu le trouveras. Vous savez, la Bible dit que vous me chercherez, vous me trouverez. La Bible dit qu'il n'y a que ceux qui cherchent l'éternel de tout leur cœur qui le trouvent sur le champ. Alléluia. Bien-aimés, Dieu n'a pas dit que c'est parce que tu es en train de prier qu'il va t'exaucer. Il a dit en Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir de l'espérance, afin que tu aies aussi une chance de réussir, afin que tu aies une chance aussi de prospérer, afin que tu aies aussi une chance de te marier, afin que tu aies aussi une chance d'être parmi les élus, afin que tu aies une chance de réussir. Mais il dit que les gens vont me chercher, ils vont partir. mais toi, si tu me cherches de tout ton cœur, alors je me laisserai trouver. Tu peux chercher Dieu sans le trouver, parce que tu es distrait. Tu peux chercher Dieu sans le trouver, parce que tu n'es pas concentré. Tu peux chercher Dieu sans le trouver, parce que tu n'es pas consistant. Tu peux chercher Dieu sans le trouver, parce que tu n'es pas constant. Tu peux chercher Dieu sans le trouver, parce que tu t'amuses. Tu peux chercher Dieu sans le trouver, parce que tu comptes Je suis les hommes pour l'invoquer pour toi. Tu peux chercher Dieu sans le trouver parce que ton problème ne t'intéresse pas trop. Tu peux chercher Dieu sans le trouver parce qu'il te parle, mais tu ne prends pas compte de ça. Tu peux chercher Dieu sans le trouver parce que tu pries, mais tu n'étais pas répenti. Tu peux chercher Dieu sans le trouver parce que tu pries, mais tu n'es pas réellement converti et séparé de tes péchés. Mais la Bible dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver parole. Tu es l'éternel. Et le terme, notre Dieu, reste fidèle à ses promesses. Alléluia. Je sais que tu es venu pour prier, bien ami, mais le Saint-Esprit veut que je te parle. Tu es là dans quelles conditions? Est-ce que tu as totalement donné ta vie à Jésus? On ne peut commencer cette prière sans vérifier notre vie, sans revoir notre vie. Je ne prétends pas être précieux, ni sincère, propre et autre, juste, mais je te dis la vérité. Tu es venu devant ton Dieu dans quelles conditions? Le cœur léger? Ou le cœur rempli de haine? Le cœur léger? Ou le cœur rempli de doutes? Le cœur léger? Ou le cœur rempli d'hypocrisie dans ton cœur? Rempli de colère? Rempli de haine et des pensées noires? Mais tu n'ouvres pas la bouche pour dire à Dieu, je pardonne. Le cœur léger? Ou avec des soupçons? Alléluia. Ce matin, j'aimerais que le Seigneur touche ton cœur comme jamais il ne l'a touché. Mais je veux que tu lui dises, Seigneur, enlève de mon cœur, enlève de mes pensées, enlève de mon entourage tout ce qui bloque tes promesses pour moi. Alléluia. Je veux que tu me touches. Que Dieu enlève de ton cœur les distractions. Que Dieu enlève de ton cœur toutes les idoles. Que le diable y a mis. Que Dieu enlève de ton cœur les pensées noires, les pensées de haine, les pensées d'hypocrisie, les pensées de jalousie, les pensées de mépris, les pensées de haine, les pensées de conflit, les pensées de rancune, les pensées de jugement, parce qu'il faut que tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton cœur. Tu n'as pas le temps pour en vouloir quelqu'un. Tu n'as pas le temps pour soupçonner quelqu'un. Tu n'as pas le temps pour regarder la vie des gens. Tu n'as pas le temps pour critiquer, pour juger, pour condamner, pour insulter, pour penser du mal de tes frères, parce que tu veux chercher Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que beaucoup de gens ne trouvent pas la face de Dieu parce que leurs cœurs sont remplis d'idoles, leurs cœurs sont remplis de haine, leurs cœurs sont remplis de jalousie, leurs cœurs sont remplis de mépris, leurs cœurs sont remplis de choses. Dieu est dans leurs cœurs, mais Dieu n'a pas encore toute la place. Alléluia. Touche-moi, Seigneur. Dieu est certainement dans ta vie, mais jusqu'à ce que Dieu sache que tout ton cœur lui appartienne et qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de soupçons, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine, de colère, de dispute et autres. Alors, si tu le cherches de tout ton cœur, il dit, je me laisserai trouver. Alléluia. Parfois, la jalousie dispute le cœur avec Dieu. Parfois, les histoires disputent le cœur avec Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Parfois, le mépris, le péché, l'alcoolisme, le doute dispute le cœur avec Dieu. Je te parle avec le Saint-Esprit. Parfois, le monde dispute le cœur avec Dieu. Parfois, tu aimes Dieu, mais il y a des choses que ton cœur aime. Parfois, tu aimes Dieu, mais il y a des choses auxquelles tu es attaché. Parfois, tu aimes Dieu, mais il y a des choses qui t'empêchent de servir Dieu. Parfois, tu aimes Dieu, mais il y a des choses que tu n'as pas envie d'abandonner. Parfois, tu aimes Dieu, mais tu as peur de lui faire confiance. Parfois, tu aimes Dieu, mais tu ne lui fais pas entièrement confiance. Nous sommes en train d'aller réclamer les promesses. Et le Seigneur dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais le laisser retrouver. Parole de l'Éternel. Jamais personne au tard avant n'a cherché Dieu de tout son cœur sans le trouver. J'ai vieilli sans voir le juste abandonné par Dieu, ni sa postérité, mendiant son pain, dit David. Alléluia. Bien-aimé, y a-t-il de la haine dans ton cœur? Y a-t-il de la colère dissimulée dans ton cœur? Y a-t-il de l'hypocrisie dans ton cœur? Y a-t-il quelqu'un à qui tu en veux mais que tu ne lui dis jamais? Y a-t-il quelqu'un que tu méprises? Y a-t-il quelqu'un qui t'a fait du mal? Tout à l'heure, y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Cette personne a fait un projet avec moi. Et je lui ai donné tout ce qu'elle m'a demandé. Mais elle ne m'a pas rendu ce qu'elle a promis. Et cette personne m'a appelé, m'a écrit, et je lui ai répondu. Et j'ai échangé avec elle comme si de rien n'était. Et dans mon cœur, j'ai dit, La haine c'est le poison et l'amour c'est le remède. La haine est un poison et l'amour c'est son remède. La colère est un poison, l'amour c'est son remède. La condamnation dans nos cœurs c'est le poison. Le pardon et la tolérance c'est le remède. L'hypocrisie, la rancune et la colère, Le mépris et les suspicions c'est le poison. Mais l'amour c'est le remède. Le Seigneur veut prendre tout ton cœur ce matin. Alléluia. Dans quelles conditions le Saint-Esprit m'a fait courir Pour venir prêcher ce message. Il a envie de parler à son peuple. Son peuple doit recevoir ses possessions. Il y a des femmes qui doivent recevoir leurs possessions. Il y a des hommes qui doivent recevoir leurs possessions. Mais il faut que le cœur soit en Dieu. Est-ce qu'il y a un frère qui a réussi à prendre ton cœur par la colère? Est-ce qu'il y a une sœur qui a réussi à prendre ton cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à prendre ton cœur? Les gens peuvent prendre ton cœur sans que tu ne le saches. Un homme peut prendre ton cœur sans que tu ne le saches. Prendre ton cœur, ce n'est pas forcément dire que oui tu es amoureux ou amoureuse. Prendre ton cœur, c'est que la personne a réussi à s'installer dans ton cœur par la haine, par l'offense, par la frustration, par la blessure émotionnelle, par la trahison. Cette personne vit dans ton cœur depuis des années. Tu as gardé la rancune, la haine, l'hypocrisie, les substitutions, la méchanceté, la vengeance est dans ton cœur. C'est pourquoi vous priez, mais vos prières n'avancent jamais. Vous avez toutes sortes d'histoires que vous cachez, dissimulez dans vos cœurs. La parole de Dieu dit « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, purifiez vos cœurs, purifiez vos cœurs, purifions nos cœurs, purifions nos cœurs, purifions nos cœurs, remplis parfois de haine, de mépris, de médisance, de colère, d'hypocrisie, de dissimilation. Il dit ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui l'a cherché de tout son cœur sans le trouver. Mais parfois, il y a des choses qui disputent le cœur avec Dieu. Y a-t-il un homme qui t'a trahi et que cette trahison est en train de disputer ton cœur avec Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu détestes et que ce mépris est en train de disputer le cœur avec Dieu? Ton cœur aime Dieu, mais ton cœur est aussi rempli de haine, d'hypocrisie, de médisance et de méchanceté, de choses que tu dissimules. Bien-aimé, si tu dis que c'est de toi que je parle, j'accepte et j'assume. C'est de toi que je parle. Est-ce que je t'ai dit que je ne parle pas de toi? C'est de toi que je parle. Le Seigneur m'a envoyé donner un message à quelqu'un. Le Seigneur m'a envoyé parler à son peuple. Le Seigneur m'a envoyé pour que tu libères tes promesses. Le Seigneur m'a envoyé pour que tu saches que c'est ton cœur, c'est ton cœur qui est rempli de choses qui disputent la place de Dieu. Peut-être que pour toi, c'est le maquillage qui dispute la place de Dieu. Peut-être que pour toi, c'est le sexe en mariage. Peut-être que pour toi, c'est l'impudicité qui dispute tellement la place avec Dieu que tu n'as pas le temps de te donner à Dieu. Qu'est-ce qui dispute le cœur avec Dieu? Tu veux abandonner le monde, mais tu te dis, ah si j'ai fait ça, j'ai fait comment? Bien-aimé, j'étais dans une église. On a appelé tout le monde. Qui veut se baptiser? Quelques personnes ont fait le pas en avant et certains n'ont pas fait le pas. Pourquoi? Parce que me baptiser veut dire que je dois abandonner ça. Me baptiser veut dire que je dois renoncer à ça. Alors, on décide de rester chrétien, mais on décide de ne pas aussi se baptiser. On sert Dieu, mais on ne se détache pas de certaines choses. Il dit en sa parole qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a cherché de tout son cœur et qui ne l'ait jamais trouvé. Il est le Dieu le plus fidèle, le plus puissant, le plus redoutable, le plus grand. Frères et sœurs, je ne prétends pas chercher Dieu de tout mon cœur. Mais vous pouvez savoir au moins quand même en meurtre, c'est avant que je fais un effort. Tout ce que je veux, c'est d'être dans le Dieu. Je n'ai pas le temps pour aller m'amuser. Je ne suis pas un païen. On me dit, allons dans la maison de l'éternel. J'ai la joie. J'ai la joie seulement dans la présence de l'éternel. J'ai la joie seulement dans la présence de Dieu. Parce que je sais que la présence des hommes est remplie d'hypocrisie. Maintenant, alléluia. Pendant que tu rentres dans ce moment fort, le Seigneur veut que tu libères ton cœur. Parce qu'il a dit que cette promesse que tu es venu réclamer, si tu le cherches, l'huile éternelle de tout ton cœur, aujourd'hui même, tu le verras. Y a-t-il une blessure dans ton cœur? Y a-t-il la peur dans ton cœur? Y a-t-il quelque chose qu'on t'a faite qui est dans ton cœur? Y a-t-il quelque chose qui trotte dans ton esprit? Y a-t-il une histoire qui te préoccupe tellement que même dans la présence de Dieu, dans la prière, les yeux fermés, tu ne peux t'empêcher de penser à ça. Mais c'est ce qu'on dit. Y a-t-il quelque chose qui dispute le cœur avec Dieu. Est-ce que dans la présence de l'éternel, tu te concentres vraiment? Est-ce que tu ne vois que Dieu? Est-ce que tu ne vois que ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu ne penses qu'à Dieu? Ou bien pendant que tu es en train de prier, tes pensées se baladent, ton cœur se balade, les vieilles histoires reviennent, les frustrations reviennent, les blessures reviennent. Et parfois, tu es même obligé de t'arrêter un peu de moment pour penser même à ça. Une histoire, juste pour te dire que très souvent, tu n'es pas libre. Le Seigneur dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Mon but n'est pas de crier sur toi, mais mon but, c'est de t'ouvrir les yeux. Tu comprends finalement pourquoi tu pries beaucoup, mais ta vie n'avance pas. Parce qu'il n'y a que lorsque tu cherches l'éternel de tout ton cœur que tu le trouveras. Le cœur a besoin de délivrance. Si vous savez combien de femmes sont remplies d'hypocrisie, de haine, de mépris, de soupçons, de colère, si vous savez combien d'hommes sont remplis d'hypocrisie, d'histoires, de blessures, de choses, ils en veulent à leurs proches, ils en veulent à leurs amis, ils en veulent à une tierce personne. Et n'arrivent pas à se débarrasser de ça. Parfois, ils se répandent, Seigneur, pardonne-moi pour la haine, pardonne-moi pour mon ceci, pardonne-moi pour mon cela, mais ça ne quitte jamais. Le cœur a besoin d'être délivré. Voici comment le diable arrive à te bloquer. Je veux que ta prière aide l'efficacité ce matin. Mais est-ce que tes pensées sont libres ? Est-ce que ton cœur est libre ? Dieu dit, garde ton cœur et tes pensées plus que tout le monde. Garde ton cœur et tes pensées plus que tout le monde. Mais le diable est malin. Quelqu'un vient s'asseoir dans tes pensées par la blessure. Quelqu'un vient s'asseoir dans tes pensées par des paroles négatives. Quelqu'un vient s'asseoir par des paroles pensées. Bien-aimé, il y a une femme là qui est venue me blesser un temps. Pendant toute la semaine, j'ai été très perturbé par ces dix. C'est là que j'ai compris que quelqu'un peut prendre autorité sur ta vie. Quelqu'un peut prendre autorité sur tes pensées. Quelqu'un peut venir s'asseoir sur ton cœur par les offenses. quelqu'un peut s'asseoir sur ta vie par une blessure émotionnelle, par une offense, par une parole méchante, par une provocation, par une haine, par une méchanceté. Et regarde ce que j'ai dit. Si je me trompe, tu dois comprendre maintenant pourquoi tes prières ne marchent jamais. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans tes pensées, qui sont assis sur ton cœur. Et j'aimerais que tu commences cette prière en dégageant l'homme fort qui a pris l'autorité de ton cœur. Tu es venu dans cette prière le cœur léger. Je ne te demande pas de mettre tes projets, tes problèmes de côté. Je ne te demande pas de mettre tes histoires de côté. Jésus-Christ a dit venez à moi. Vos tous qui êtes chargés et fatigués, chargés dans le cœur, chargés dans l'esprit, chargés des rancunes et des haines, chargés d'inconfort, chargés d'insécurité, chargés des manques de confiance, chargés des doutes et des soupçons, chargés des peurs du futur. Jésus ne te demande pas de faire semblant d'être guéri. Jésus ne te demande pas de faire semblant d'échanger. Jésus ne te demande pas de faire semblant de pardonner. Jésus ne te demande pas de faire semblant pour que tu y reviennes dans 50 ans. Tu n'es pas encore délivré. Il faut que tes pensées, ton cœur, ton âme soient délivrés. C'est ce pourquoi je suis là ce matin. Amen. Tu vas chanter cette chanson avec moi. Pardonnez-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur. Tu es mon sauveur. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Purifie-moi, Seigneur, Jésus. Jésus, tu es mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Purifie-moi, Purifie-moi, Purifie-moi. Bien-aimé, si je t'ai parlé comme ça, c'est parce que on ne peut pas avancer aveuglement, prier aveuglement, foncer aveuglement sans régler les véritables causes de notre retard. Et ce matin, je voulais te donner l'occasion. Il est matin chez nous. Bon, c'est la matinée chez nous. J'aimerais te donner l'occasion de voir que tu as beaucoup de probabilités. Il y a beaucoup de probabilités. La probabilité d'être délivrée est élevée. Mais chez certaines personnes, le blocage est trop. Le diable est tellement malin. Il sait que pour te bloquer, il faut prendre le contrôle de tes pensées. parce que la pensée attire ce qu'on demande. Il sait que pour te bloquer, il faut prendre le contrôle de ton cœur. Bien-aimé, voici la raison pour laquelle dans ta vie, la colère et la haine ont toujours disputé la place de Dieu. Dans tes pensées, la vengeance et les pensées négatives ont toujours disputé la place de Dieu. Tu as toujours aimé Jésus. Je te dis la vérité. Tu as toujours été chrétien. Tu as toujours fait le nécessaire pour te débarrasser de tes péchés. Honnêtement parlant, est-ce que tu as réussi à te débarrasser de la haine ? Est-ce que tu as réussi à te débarrasser des soupçons ? Est-ce que tu as réussi à te débarrasser des mépris, des choses négatives que tu ressens dans ton cœur ? Jamais ! Ton vrai problème là, ce n'est pas que les socios ont toujours réussi à te bloquer, mais c'est parce que tu as toujours réussi à te bloquer. Il y a des gens, à moins qu'ils ne tournent la page du passé, qu'ils ne laissent aller, ils ne peuvent jamais avancer. Il y a des femmes et des hommes qui sont là-là qui n'avancent pas à cause de leurs pensées. C'est la vérité que je vous dis. Qui n'avancent pas à cause de leurs pensées, qui n'avancent pas à cause de leurs passées, qui n'avancent pas à cause de leurs cœurs, qui n'avancent pas à cause de leurs mentalités, qui n'avancent pas à cause de leurs raisonnements. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'état de votre esprit. Parce qu'une fois, les mauvaises pensées deviennent un manteau. La haine et la rancune deviennent ton armure. Tu ne vas jamais avancer. Parce que c'est à cause de ça que tu ne fais plus confiance à quelqu'un. C'est à cause de ça que tu ne te donnes plus. C'est à cause de ça que tu ne t'engages plus. C'est à cause de ça que quand tu entres dans les relations, tu fais semblant. Tu fais semblant parce que tu as peur d'être blessé. Donc tu comprends que toutes ces choses-là sont des barrières et des blocages qui t'empêchent de te donner à 100% pour libérer ton potentiel. Voici pourquoi beaucoup de gens, dans leur vie, des promesses attendent. Parce qu'il y a une blessure qui te dit non, il ne faut plus essayer, tu vas souffrir. Il y a une blessure qui te dit qu'il ne faut plus faire confiance à quelqu'un, moi tu es blessé. Il y a une blessure qui te dit, fais attention, les gens ne sont pas bien. Il y a une blessure qui te dit, il ne faut pas t'engager. Et tu deviens toi-même ton sorcier, ton blocage. Ce matin, tu vas dire à Dieu, délivre mes pensées. Délivre mon cœur. Et délivre mon âme. Beaucoup de gens sont freinés par leur passé. Parce qu'il y a cette voix-là qui trotte dans leur esprit. Cette pensée-là, cette rancune-là, cette blessure-là, qui les freine et les empêche de libérer leur potentiel. Ils ont tellement peur d'être trahis, peur d'être blessés, peur d'être offensés, peur d'échouer encore, peur qu'on se moque d'eux, peur qu'on les juge. Que leur comportement commence à devenir dérisoire. Parce que si tu as peur d'être blessé, c'est sûr que tu n'auras pas le courage de te donner entièrement. Et quand tu n'as pas le courage de te donner réellement, alors tu fais les choses à moitié et tu te bloques. Tu te détruis et tu limites tes chances. Je veux entendre quelqu'un dire, Seigneur, je refuse de me limiter. Je refuse que mon père me limite. Je refuse que les blessures du passé me limite. Je refuse que les offenses me limite. Je refuse que les blessures me limite. Je refuse que les mauvaises choses qu'on a dites sur ma vie me limite. Je refuse de laisser les gens m'aider à me limiter. Je vais libérer toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Amen. Maintenant, tu vas faire un travail très profond. Hallelujah. Tu vas faire un travail très, très profond. Tu vas revoir ta vie. Tu vas repasser. Tu vas repasser ta vie en revue. Et puis, tu vas te poser la question du savoir. Si ça vaut encore la peine que certaines personnes soient dans ton esprit. Est-ce que ça vaut encore la peine que certains hommes soient dans ton esprit? Est-ce que ça vaut encore la peine que tu t'accroches à ton passé? Est-ce que ça vaut encore la peine que tu restes bloqué dans le passé? Le Seigneur est en train de t'étendre la main. Le Seigneur veut t'aider à libérer tes potentiels. Le Seigneur veut t'aider à rentrer dans sa volonté. Mais je vais te poser la question du savoir. Est-ce que ça vaut la peine que quelque chose compte à faire tes limites? Est-ce que ça vaut la peine que des hommes et des femmes tes limites? Est-ce que ça vaut la peine que tu t'accroches à des histoires inutiles qui ne t'apporteront plus rien? Est-ce que ça vaut la peine que tu traînes des bagages inutiles? Est-ce que ça vaut la peine que tu t'accroches à des choses qui n'ont aucune importance? Les Anglais disent « The best revenge is massive success. Massive success. Le succès en masse. Réussir pleinement, c'est la meilleure révenge. Réussir, tu n'as pas de temps pour en vouloir quelqu'un. Tu n'as pas le temps pour haïr. Tu n'as pas le temps pour mépriser. Tu as seulement le temps pour t'accomplir. Parce que lorsqu'ils te verront béni, ils te verront élevé, ils te verront... Tu n'as plus besoin d'aller prendre le couteau pour frapper quelqu'un. Mais ton succès seulement, c'est la meilleure révenge. Ils vont tellement regretter d'avoir méprisé ce loge qui est devenu une internationale. Cette destinée qui est devenue une internationale. Cette Nathalie qui est devenue une multimilliardaire. Cette Elisabeth qui est devenue une personne qui perce. Ils vont tellement regretter qu'ils vont dire « Eh, yo, si je savais, la meilleure révenge, c'est le succès. » Et il y a des gens inconscients et ignorants qui ont eu le temps de garder rancune dans leur cœur. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas trouvé de travail pour faire. Mon ami, il faut bien me regarder. Même si tu ne me vois pas, il faut bien m'écouter. Donc, c'est tout ton travail que tu as vu pour faire qui est là. D'être une experte en rancune. Un expert en comérage et en rancune. C'est tout ton travail que tu as vu là qui est là. Il faut dire à quelqu'un que je n'ai plus le temps pour ça. Je n'ai plus de temps pour ça. Je n'ai plus de temps pour ça. Je n'ai plus de temps pour débrouiller. Tu as assez de temps pour aller « Nye, 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 m'en fait ci. Nye, 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 m'en fait ça. » Tu n'as rien d'autre à faire. Maintenant, tu as compris que ces personnes ont voulu prendre autorité sur toi. Pour te freiner. Maintenant, tu vas dire à Dieu, « J'ai finalement compris. » J'ai finalement compris que les gens veulent tout simplement occuper ta place dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, « J'ai finalement compris que le diable voulait utiliser des gens pour avoir la place de Dieu dans ma vie. » Maintenant, je vais servir Dieu de tout mon cœur. Et tu vas chanter ce que j'ai inventé. Même si je ne la chante pas aussi bien que toi. Je suis sûr que toi, tu vas la chanter. Tu vas la chanter avec une belle voix. Mais garde-toi si tu m'agades ma chanson. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Lorsqu'on prie chez Jésus, tout va bien. Mon ami, quels que soient les épreuves, Souviens-toi de Jésus, lorsqu'on prie son nom. Je dis tout va bien, quels que soient les obstacles, quels que soient les oppositions. Souviens-toi de Jésus, lorsqu'on prie son nom. J'ai dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Lorsqu'on prie chez Jésus, crie tout va bien. Quels que soient les obstacles, quels qu'ils soient l'oppression. Souviens-toi de Jésus, lorsqu'on prie son nom. Je dis tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai prié Jésus, tout va bien. Quels que soient les obstacles, quels que soient l'intimidation. Souviens-toi de Jésus, lorsqu'on prie son nom. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai prié Jésus, tout ira bien, tout ira bien. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. J'ai prié Jésus, tout ira bien. Mets ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance en un homme. Même un loge que tu considères comme ton père spirituel peut te décevoir, mais Jésus ne te décevra pas. Une femme, un homme, un ami, un parent peut t'abandonner, mais Jésus ne peut jamais t'abandonner. Alors, quand tu viens au devant de Jésus, Alléluia, vient le cœur léger. Je veux ce matin que tu déposes ton fardeau. Je veux ce matin que tu cesses de t'inquiéter. Tes inquiétudes ne font que te bloquer. Tes doutes, tes soufferts, tes pensées noires ne font que te bloquer. Je veux ce matin que tu te joignes à moi et qu'on prie ensemble. Je ne te dis pas, va appeler quelqu'un pour prier pour toi. Je veux que tu t'asseilles, que tu ouvres ta bouche et puis on va prier ensemble. C'est ton problème, est-ce que c'est mon problème ? Mais je suis là pour t'aider, non. C'est tout, tranquille. C'est ton problème. Si tu ouvres ta bouche là, prions. C'est à toi d'ouvrir ta bouche. Voilà. Jésus veut savoir si toi aussi tu t'intéresses à ce problème. Jésus veut savoir si toi aussi tu es déterminé. Jésus veut savoir si tu es là parce que tu crois en lui ou bien parce que le frère Léloge est juste en direct. Est-ce que tu y crois vraiment ? Est-ce que c'est ferme ? Est-ce que c'est décidé ? Est-ce que tu sens qu'en sortant d'ici, tu libères tes potentiels, tu libères tes promesses, tu libères ton âme, tu libères. Est-ce que tu y crois fermement ou bien tu es connecté parce que ton paix spirituelle est en ligne ? Je ne veux pas que tu sois là seulement pour moi. Je ne veux pas que tu sois là parce que tu n'as rien à faire. Je ne veux pas que tu sois là parce qu'il y a un direct que tu veux juste écouter pour qu'on sache que tu es aussi en ligne. Mais est-ce que tu es venu en y croyant fermement ? Est-ce que quand on va finir, tu vas dire Seigneur, je suis tellement béni que tout ce que je dois faire c'est de poser une action de grâce parce que j'y crois. Ou bien tu vas encore aller pour raconter les mêmes histoires. Oh non, dans ma famille, on ne se marie pas. Est-ce que tu vas croire après ce programme ? J'ai la victoire, je ne peux qu'attendre. J'ai la victoire, je ne peux qu'attendre. Est-ce qu'après ça, tu vas dire Loué soit l'Éternel, loué soit le Dieu d'Abraham, loué soit le Dieu des loges, loué soit le Créateur du ciel et de la terre, loué soit le Dieu de Jocelyne, loué soit le Dieu de Véronique, loué soit le Dieu de Francine, loué soit le Dieu de Mélisse, loué soit ton Dieu. Est-ce que tu vas le glorifier pour dire Père, je te rends gloire parce que tu m'as exaucé. Père, je te rends gloire parce que j'ai la victoire. Même si j'ai encore mal, même si ça ne va pas encore, même si je ne le vois pas encore. Père, je te loue, je t'adore, je te magnifie. Est-ce que chaque jour, tu vas marcher dans la rue ? Père, je te rends gloire. J'ai demandé, tu m'as exaucé. Père, je te rends gloire. Mon mariage va bien. Père, je te rends gloire. J'ai de l'amour. Père, est-ce qu'après la prière, tu vas faire une prière fervente en marchant, en disant Oh Bodhi, tu n'as plus à t'inquiéter. Oh Bodhi, Franck, tu es déjà dans la victoire. Tu as déjà demandé. Les anges sont en route. Gloire et honneur soient rendus à Dieu. Dieu, gloire et honneur soient rendus à Dieu. Pourquoi tu les loues ? Mon père est en route. Pourquoi tu les loues ? J'ai été délivré. Mais tu es encore malade ? Oui, je sais. Mais c'est le dernier délai de ma maladie. C'est le dernier délai de ton célibat. C'est le dernier délai. Aujourd'hui, c'est le dernier délai. Aujourd'hui, c'est le dernier délai des frustrations. Aujourd'hui, c'est le dernier délai des... Des quoi ? Des problèmes. C'est le dernier délai des mauvais emplois. C'est le dernier délai des emplois limités. C'est le dernier délai de la limitation. Est-ce que tu as l'attitude d'une personne qui fait une prière fervente, fervente, tellement fervente qu'après la prière, tu poses des actions, tu loues ton Dieu, tu fais des sémences, tu bâtis ton hôtel chez toi à la maison, tu fais des sacrifices hôtels. Est-ce que tu es le genre de personne que Dieu veut que tu sois ? Voici ce qui m'a donné la victoire et il veut que je vous le transmette. C'est l'attitude qui attire la bénédiction. Parce que de par notre attitude, nous démontrons la foi. Alléluia. Mais est-ce que tu sortiras d'ici pour aller pleurer encore ? Est-ce que tu sortiras d'ici pour aller expliquer encore les mêmes problèmes ? Est-ce que tu sortiras d'ici pour aller pleurnicher comme un bébé ? Après avoir confessé que tu vas enfanter, après avoir confessé que tu rendes à ta destinée, après avoir confessé que tu es béni, après avoir confessé que tu es à la victoire, après avoir confessé par la foi, après avoir déterminé, sauter devant les gens, louer devant les gens, glorifier devant les gens, poser des actions par la foi, le pasteur prêche, tu vas même saisir la parole, tu vas même faire une sémence, tu dis je possède cette parole, je possède cette prophétie, je possède. Mais est-ce qu'après avoir possédé ton attitude, change au peuple de Dieu ? Jusqu'à quand vos pasteurs seront avec vous ? Et c'est parole éternelle. Jusqu'à quand vous ne ferez pas confiance à ce grand Dieu ? Jusqu'à quand vous serez déjà incrédules ? Jusqu'à quand vous serez déjà douteux ? Jusqu'à quand vous serez remplis de peurs, de doutes, et crierez à votre Dieu sans lui faire confiance ? Jusqu'à quand vos peurs spirituelles seraient avec vous ? Et que vous vous tournerez d'eau à votre Dieu ? Alléluia. Jusqu'à quand nous comporterons-nous comme des incrédules, comme des ignorants, comme des inconscients ? Ainsi parle l'Éternel. Mais il y a des gens qui vont sauter. Au nom de Jésus, je possède. Au nom de Jésus, je prophétise. Au nom de Jésus, je bénis Dieu. Au nom de Jésus, je reçois. Au nom de Jésus, je loue. Au nom de Jésus, je possède. Au nom de Jésus, ce moment-là, c'est le moment de bénédiction. Oh, je vais enfanter. Oh, je vais me marier. Oh, je vais louer Dieu. Oh ! Et après, c'est pour aller dire, Pasteur, j'ai des problèmes. L'ignorance et l'inconscience. Parce que tu ne sais pas le pouvoir de ce Dieu à qui tu as adressé ta prière. Nous allons commencer à prier dans dix minutes. Mais est-ce que tu es conscient de l'attitude de la prière fervente ? L'attitude du fervent. L'attitude du guerrier. L'attitude de la guerrière. L'attitude de cette femme-là qui provoque Dieu. Qui provoque Dieu. Qui provoque Dieu. Oh ! Provoque ton Dieu aujourd'hui. Ne sois pas incrédule ainsi par l'éternel. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens incrédules. Ne soyez pas des femmes incrédules et péreuses. Ne soyez pas comme des gens ignorants qui prient, qui crient, qui demandent, mais qui ont une attitude qui dit le contraire. Change ton cœur. Parce que celui-là qui fait une prière fervente, après avoir fini de confesser qu'il est béni, il se prépare à recevoir. Elle se prépare à recevoir. Il se prépare tous à recevoir. L'attitude change. On dit, mais Zaza, pourquoi tu marches comme ça ? Oh, je rentre dans la gloire. Je suis dans ma zone de miracle. Je suis chéleux. Je suis dans la bonne école. Je suis dans la bonne école. L'inquiétude a déjà fait quoi ? Pourquoi tu ris comme ça, Destinée ? L'inquiétude a déjà fait quoi ? Pourquoi tu ris comme ça, Marceline ? L'inquiétude a déjà fait quoi ? A déjà réglé quelques problèmes ? Pourquoi tu ris comme ça, tu danses à Kissi ? L'inquiétude a déjà réglé quoi ? Pourquoi tu es contente comme ça, Elisabeth ? On dit, le monde va mal. Oui, le monde va mal. Mais il ne m'arrivera rien. Tout va bien. La femme avait perdu son enfant. Avant qu'Elysée n'arrive, on lui a demandé, mais madame, qu'est-ce qui se passe ? Elle a dit quoi ? Tout va bien. C'est la foi de cette femme qui a libéré son enfant de la mort. Tout va bien. Est-ce que toi aussi, après avoir confessé, tu chanteras ? Tout va bien. Face aux propriétaires de ta maison, tout va bien. Face à tes dettes, tout va bien. Mon éloge est Kissi. Si je vous disais quels sont mes défis par rapport au projet que j'ai entamé, vous n'allez pas croire que c'est quelqu'un qui a autant de défis, autant de problèmes à régler, qui vient s'asseoir et qui vous parle. Parfois, quand vous entendez les hommes de Dieu, vous croyez que tout va tellement bien chez eux qu'ils sont à l'aise. Mais vous ne pouvez pas comprendre les fardeaux que nous avons sur nos opôles, mais nous avons foi en Dieu. Dans huit minutes, tu vas commencer à prier. Mais est-ce que ton attitude a changé ? Est-ce que tu diras, Ginette, tu n'as plus besoin de t'inquiéter ? Est-ce que tu diras, Yaô, tu n'as plus besoin de t'inquiéter ? Est-ce que tu disais, Sabine, tu n'as plus besoin de t'inquiéter ? Mais ton attitude va changer ? Est-ce que ton attitude va changer ? Ma soeur, mon ami, Toi qui m'écoutes, Est-ce que tu vas commencer à marcher comme un guerrier, comme une guerrière, comme un guerrier, comme une guerrière, comme un champion ? Ou bien tu vas quitter ici encore pour aller raconter ta vie ? Pardonnez-moi de le dire, comme un ignorant qui n'a rien compris. Chrétien, incrédule, tu viens de confesser que Dieu l'a fait. Crois et tu verras cela s'accomplit. Yeshua, tu as confessé que Dieu l'a fait et tu continues de pleurer. Tu as confessé que tu rentres dans ta destinée et tu continues de pleurer. Parce que quoi ? Tu as fait un rêve ? Parce que tu as vu des choses en rêve. Donc c'est le rêve qui t'effraie. C'est le rêve qui t'effraie. Et si le diable lui-même venait se présenter, alors tu vas dire quoi ? Yeshua, tu as confessé que tu l'as reçu. Yeshua, tu as confessé que Dieu l'a fait. Yeshua, que tu as un nouveau boulot. Yeshua, tu as confessé que tu monteras en grade. Yeshua, tu as confessé que c'est ta saison. Yeshua, tu as confessé que c'est ton temps. Yeshua, tu as confessé que ce mois-là, tout commence. Yeshua, tu as confessé que c'était un nouveau départ. Yeshua, tu as confessé que tu étais une femme bénite. Est-ce que tu vas y croire ? Ou retourner à la maison comme un ignorant qui a oublié ce qu'il a dit et qui se met à pleurer à cause de ce que ses yeux voient et ses oreilles entendent. Je vais reprendre la question. Est-ce que tu pries parce qu'il faut prier ou bien parce que tu y crois ? Est-ce que tu pries parce que tu n'as rien à faire ou parce que tu y crois ? Est-ce que tu pries parce que tu es convaincu ? Parce que... Ou est-ce que tu pries parce que les gens prient ? Est-ce que tu pries ou bien tu es là fermement en croyant que aujourd'hui, c'est le dernier délai de mon problème ? Est-ce que tu peux le confesser ? Aujourd'hui, c'est le dernier délai de mes frustrations. Aujourd'hui, c'est le dernier délai des fuites financières. C'est le dernier délai des limitations. Oui ! Pourquoi tu ne t'inquiètes pas ? Parce que c'est le dernier délai. Le dernier délai des humiliations. Le dernier délai des provocations. Le dernier délai de ma souffrance. Le dernier délai... Oh ! Pharaon ! Pharaon était en train de poursuivre Israël. Et Moïse a dit, aujourd'hui, c'est le dernier délai. Par la foi, il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est le dernier délai. Le dernier délai. Le dernier délai de ton problème, Isabelle. Le dernier délai de ton problème, Pélagie. Le dernier délai de ton problème, Saan. Le dernier délai. Le dernier délai de ton séjour dans ce pays arabe où on te maltraite. Le dernier délai de ton séjour dans ce pays où tu ne trouves pas de porte vers l'Occident. Le dernier délai de ton séjour dans ce pays où tu n'as eu seulement que des problèmes parce que maintenant, tu entres dans ta zone de bénédiction. Est-ce que tu vas le confesser et changer d'attitude ? Tu vas changer d'attitude ? Ma sœur, ma sœur, ma sœur, vagabond spirituel qui se promène partout. Tu pries, mais tu ne crois en rien. Tu demandes, mais tu ne crois en rien. Vous chantez, vous louez, vous servez Dieu, vous avez la Bible, mais vous ne croyez en rien. Celui qui doute ne peut jamais être agréable à Dieu. Je vais savoir, avant qu'on ne commence les prières, dans quatre minutes, je vais savoir, est-ce que tu as compris ce que ça veut dire la prière fervente ? La prière fervente, c'est celle-là où on proclame, on est tôt, je confesse aujourd'hui que la malédiction est brisée, je prophétise, que le célibat est brisé, oh oui, je prophétise, que la stérilité est brisée, je prophétise, je prophétise, oh oui, je prophétise, que la limitation est brisée, je prophétise, que la limitation financière, qui dit que je ne peux jamais avoir ce montant, que chaque fois que je suis au-delà de ce montant, je dois gaspiller, la limitation est brisée, je prophétise, Je prophétise, je prophétise Que la pauvreté est brisée, je prophétise Que l'échec est brisé, je prophétise Je prophétise, ah oui Je le déclare, éloge Ta vie change aujourd'hui, ta vie change aujourd'hui Les portes des voyages s'ouvrent Les portes des conférences s'ouvrent, les portes s'ouvrent Les connexions s'ouvrent, les portes Les portes, les portes, les portes Je prophétise, je prophétise Que ce qui se passe dans le monde s'arrête aujourd'hui Je prophétise, je prophétise Sur le pays, sur mon pays, la Côte d'Ivoire Sur mon pays, le Canada Sur mon pays, la Côte d'Ivoire Sur mon pays, le Canada, je prophétise Sur ton pays, la France, je prophétise Je prophétise que tout va bien Tout va bien Et après ça On marche comme un guerrier On arrête définitivement de pleurer Parce que Mbadinga est béni Elle a confessé que désormais La vie de Mbadinga Est une bénédiction La famille Mbadinga est bénie La famille Mbadinga ne connaîtra plus la mort prématurée La famille Mbadinga ne connaîtra plus la limitation Tu établis une nouvelle alliance C'est ce qu'on appelle Établis une nouvelle alliance Établis Jésus dans ta famille Établis la bénédiction Établis le succès Quelqu'un d'autre est venu Établis la médisance Quelqu'un d'autre est devenu établi La pauvreté Quelqu'un d'autre est devenu établi La haine Quelqu'un d'autre est devenu établi Je ne sais quoi Tu peux détrôner Tout ce qu'ils ont établi Et décider qu'aujourd'hui J'établis la paix Aujourd'hui j'établis la bénédiction dans ta vie Aujourd'hui j'établis la reconnaissance Tu as fait des efforts Qui n'ont jamais été reconnus J'établis dans ta vie J'établis dans ce pays Peut-être que tu as vécu dans ce pays Mais jamais tu n'as été établi spirituellement Spirituellement J'établis Peut-être que tu étais dans ce foyer Mais tu n'avais jamais été établi Mais aujourd'hui j'établis dans ce foyer Où ta belle famille ne t'a jamais reconnue Parce que physiquement tu y es Mais spirituellement tu n'es pas encore établi Bien-aimé Je veux que Dieu t'établisse maintenant Alléluia Je veux que tu lui dis Seigneur établis-moi maintenant Je comprends pourquoi je suis dans ce pays Je ne prospère pas Je comprends pourquoi je suis dans ce lieu Je ne prospère pas Je comprends pourquoi Pourquoi je suis dans cette famille Je ne prospère pas Je comprends pourquoi Ma belle famille ne m'aime pas Parce que spirituellement Je n'ai pas encore été établi Hey Secret des secrets Frère Beaucoup d'hommes et de femmes Sont dans des pays Physiquement Mais spirituellement Vous n'avez pas encore été établi dans ce pays Alléluia Bien-aimé C'est quand Dieu t'établit Que tu prospères Maintenant Toutes les nuits Tu te vois à Singapour Tu te vois à je ne sais où Tu te vois au campement C'est là-bas ils t'ont établi Voilà C'est pour ça que ta vie n'avance pas C'est là-bas qu'ils t'ont établi Alors Soit aujourd'hui Tu découvres le secret Pour commencer à prophétiser Moi et l'âge Je m'établis dans ce pays Je m'établis Le Seigneur m'établit Oh oui Le Seigneur établit Véronique Le Seigneur établit Destinée Le Seigneur établit Chétude Le Seigneur m'établit dans ce pays Sois établi dans ton foyer bien-aimé Prends autorité Et ils vont te respecter Voici pourquoi Certaines belles familles Ne vont jamais te respecter Ils vont aller chercher Une autre famille L'établit Pour dire voici la femme de notre fils Toi on ne te reconnait pas C'est pour ça que tu vas voir Que dans certaines belles familles On ne te reconnait pas On ne t'est pas le mal Parce qu'ils ne t'ont pas établi Ils ne t'ont pas établi Voici pourquoi parfois Certaines personnes disent Eh oui Qui t'a établi Qui t'a établi chef Qui t'a établi Sur nous Qui t'a établi Qui t'a établi Abraham Je veux dire Jacob a établi Isaac a établi Jacob Amen Est-ce que tu as été Vraiment établi Est-ce que tu as pris Le grand secret Pour dire Je m'établis dans ce pays Je prends possession De cette terre Je suis établi Je prends autorité Je m'établis Dans ce village Je m'établis Et je bâtirai Toutes mes affaires Marcheront Toutes mes affaires Marcheront Est-ce que tu as été réellement Établi en France Est-ce que tu as été réellement Établi là-bas Tu n'es pas établi Tu ne connaissais pas Le secret Le secret Selon lequel Tu poses Une action prophétique Pour t'établir Tu prends possession De ce pays Tu prends possession De la terre Tu prends possession De cette famille Tous les cœurs Se sont inclinés En ta faveur Parce que tout le monde T'a établi Et je te garantis Si tout le monde Ne te reconnaît pas Ils vont te combattre Parce que tu n'es pas Le choix Alléluia Donc voilà Nous avons terminé L'exhortation Et tu vas dire Seigneur Je comprends Pourquoi maintenant On ne reconnaît pas Mon autorité Parce que spirituellement Je n'étais pas encore Établi Alléluia Parce que spirituellement Je n'étais pas encore Établi dans leur cœur Parce que spirituellement Je n'étais pas encore Imposé dans leur cœur Ce n'est pas par la force Ni par l'intelligence Mais maintenant Je veux m'établir Dans ce pays Maintenant je vais m'établir Dans ce territoire Maintenant je vais m'établir Par la puissance Maintenant je vais m'établir Tu vas commencer Par la répentance Pour dire Seigneur J'ignorais trop des choses Alléluia A dire Seigneur Je comprends pourquoi Tout ce que je faisais Dans ce pays échouait Je comprends pourquoi Dans cette famille On ne me respectait pas Parce que spirituellement Il voyait que Je n'étais pas établi Tu vas lui dire Seigneur Merci pour la révélation Merci pour le secret Et merci pour ma vie Mais tu vas demander A Dieu pardon Tu as longtemps Ignoré des choses Qui ont donné A l'ennemi Le pouvoir Mais maintenant Alléluia Maintenant tu vas t'établir Par la force Par la puissance Du Saint-Esprit Alors Allégra Tu vas demander pardon A Dieu Tu vas lui dire Seigneur Je suis désolé Pour tous Mes péchés Ah oui Seigneur Je te demande pardon Pour mes frères et soeurs Tu vas lui dire Seigneur Je te demande pardon Pour ma famille Je te demande pardon Pour mes frères Tu vas lui dire Seigneur Dieu Tout-Puissant Vraiment Je ne savais pas Beaucoup de choses Élevons la voix Et demandons pardon A Dieu Dis le Seigneur Je vais te chercher De tout mon cœur Je vais te chercher De toute mon âme Je vais te chercher Seigneur Pardonne-moi Dans le nom de Jésus Mais tu vas cesser D'écrire maintenant Et prier le Seigneur Et lui dire Seigneur Je demande pardon Pour ma maison Pour mes frères Pardon Pour mes soeurs Pardon Pour mes parents Pardon Pour tout le monde Dans le nom de Jésus Éternel Dieu Tout-Puissant Je comprends Maintenant que pour que Mes affaires marchent Je dois prendre autorité Sur ce pays Je dois m'établir Spirituellement Je dois m'établir Dans ce quartier Je dois m'établir Dans ce domaine Je dois m'établir Spirituellement Dis le Seigneur Merci pour la révélation Je te demande pardon Seigneur Dieu Tout-Puissant Pour tout Je te demande pardon Amen Je te demande pardon Pour toutes mes erreurs Seigneur Je te demande pardon Pour toutes mes fautes Dis le Seigneur Je te demande pardon Amen Je te demande pardon Pour tout Au nom de Jésus Seigneur pardonne A mes frères Pardonne à tout le monde Pardonne à ma famille Au nom puissant de Jésus Amen Seigneur pardonne-moi Pour tout ce que j'ai fait du mal Pardonne-moi 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 Pour mes erreurs Pardonne-moi Pardonne-moi Pour mes fautes Pardonne-moi 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 Au nom de Jésus Seigneur je suis vraiment désolé Pour tout ce que j'ai fait du mal Seigneur je suis désolé Pour mes erreurs Seigneur je suis désolé Pour tout Le mal que je me suis fait Pardonne-moi Au nom de Jésus Merci Éternel du Tout-Puissant Seigneur pardonne-moi Je suis désolé Pour ma famille Pour mes frères Pour mes sœurs Je suis désolé Tu es le Dieu des dieux Le roi des rois Seigneur pardonne-moi Au nom de Jésus Seigneur Pardonne ma vie Pardonne mes frères Pardonne mes sœurs Pardonne mes parents Pardonne ma famille Pardonne-nous Éternel pardonne-nous De n'avoir pas établi Nos enfants Pardonne-nous Père pour tout ce que Nous avons fait du mal Pardonne-nous 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 Au nom de Jésus Éternel du Tout-Puissant Pardonne-moi Lave ma famille Lave mes frères Lave mes sœurs Au nom Puissant de Jésus Puissant De Jésus Nous avons besoin De ta puissance Nous avons besoin De ton amour Nous avons besoin De ta puissance Nous avons besoin De ton amour Au nom de Jésus Et j'ai besoin De toi J'ai besoin De toi J'ai besoin De toi J'ai besoin De ta puissance J'ai besoin De ton amour J'ai besoin J'ai besoin De ta grâce Au nom De Jésus Christ De Nazareth Merci Seigneur Seigneur Je te bénis Je te loue Je te remercie Pour tout ce que Tu es en train De faire pour moi Merci pour ma maison Pour mes frères Pour mes sœurs Pour mes cousins Mes cousines Mes neveux Merci pour ce moment Seigneur Seigneur Dieu Tout Puissant Merci Parce que Tu es Dieu Merci Au nom De Jésus Au nom Puissant De Jésus Alléluia Bien Aimé Tu veux Réussir Amen Tu veux Avancer Dans la vie Je vais Te donner Un conseil Tu vas Demander A Dieu De te laver De te restaurer Et de te révéler Le domaine Où il t'a établi Bien Mais là Où tu es Là Il y a Un domaine Où le Seigneur T'a établi Il y a Un domaine Où il a décidé Que tu règnes C'est ce qu'on appelle Être dans un domaine Amen Il y a Un domaine Où le Seigneur Veut te faire Voir sa gloire Amen Il y a Un domaine Où le Seigneur Veut te visiter Amen Donc Quand c'est comme ça Il va T'établir Il va te choisir Et te déposer Dans ce domaine Amen Il va t'établir Et quand il t'établit Bien aimé Il te dit Le pouvoir Amen Il te fait Assoir Quelque part Il y a Un pouvoir Qui accompagne Ton établissement Il y a Une autorité Que Dieu Mets Entre tes mains Tu vas Le dire Seigneur Lave-moi Et montre-moi Le domaine Dans lequel J'ai été établi Afin que je fasse Ta volonté Afin que je te serve Afin que je te serve Afin que je te loue Afin que je libère Mes bénédictions Dans le nom de Jésus Alléluia Bien aimé Maintenant tu ne passeras Plus ton temps En dehors de ta destinée Tu ne passeras Plus ton temps En dehors de la volonté De Dieu Amen Tu ne passeras plus Ton temps En dehors Des choses De Dieu Tu ne vas pas Lutter pour rien Loin de ta destinée Amen Donc bien aimé Tu vas maintenant Demander à Dieu Élève la voix De lui Seigneur Révèle-moi Révèle-moi Le domaine Où tu m'as établi Révèle-moi Le domaine Les projets Sur lesquels Tu m'as établi Seigneur Révèle-moi Dans le nom De Jésus-Christ Alléluia Seigneur Révèle-moi Tous les projets Sur lesquels Tu m'as établi Seigneur Viens Et agis Dans le nom De Jésus-Christ Seigneur Rétablis-moi Rétablis-moi Selon ta puissance Seigneur Rétablis-moi Selon ta puissance Révèle-moi Les secrets Pour avancer Seigneur Ouvre mes yeux Que l'ennemi Ne me trompe pas Que mes adversaires Ne me trompent Que mes oppresseurs Ne me trompent pas Que le monde Ne me trompe pas Que les mauvaises langues Ne me trompent pas Mais ô Seigneur Révèle-moi Par ton sang Le domaine Où Tu m'as établi Révèle-moi Le territoire Les affaires Les projets Où Tu m'as donné Le pouvoir De régner Au nom Puissant de Jésus Révèle-moi Les domaines Dans lesquels Tu m'as donné Le pouvoir D'exceller Le domaine De l'excellence Le domaine De la prospérité Le domaine Où Tu veux Que je prospère A tous égards Mais ne permets A personne Seigneur De m'éloigner De ta volonté Ne permets A personne De m'arracher Ma couronne Ne permets A personne De m'éloigner De ta volonté Je t'aime Seigneur Révèle-moi Le domaine Où Tu m'as établi Au nom Puissant de Jésus C'est pour ça Bien-aimé Amen Amen C'est pour ça Il est important De savoir des choses Sinon Tu peux vivre Dans un pays Mais tu n'es pas Établi dans ce pays Tu es même Étonné Je te le dis Tous les jours Bien-aimé Beaucoup de gens Sont dans des pays Où ils ne sont pas établis Toutes les nuits Tu fais que des rêves Bizarres Des rêves Bizarres Et tous les rêves Montrent que tu vis Dans un autre pays Parce que En réalité Tu n'es pas Établi Là où tu vis Si tu étais Spirituellement Établi Là où tu vis Je te garantis Tout genou Fléchirait devant toi Tu vas demander encore Au sang de Jésus De te laver Tu vas dire à Dieu Lave mon coeur Lave-moi Bien-aimé Peut-être que Tu es dans un foyer Déjà Mais on ne te reconnaît Même pas ton autorité Regarde comment Ta belle famille Te parle Regarde comment Les gens te parlent Regarde comment Les gens se foutent De toi Regarde comment Les gens peuvent Se permettre De venir dire des choses De venir faire des choses Non Tu dois T'établir Maintenant T'établir C'est imposer Spirituellement Ce n'est pas par la force Mais par la prière Tu dois leur dire C'est moi qui suis là Maintenant Tu dois leur dire Ce territoire M'appartient Maintenant Tu dois leur dire Cette fille là Elle m'a été donnée Voilà Tu dois leur dire Je l'ai doté Je l'ai marié Donc esprit des familles Vous n'avez plus de pouvoir Marie des nuits Ton droit est rompu Ta puissance n'est plus Voilà Maintenant j'ai été établi Le Seigneur m'a établi Son mari Le Seigneur m'a établi Sa femme Le Seigneur m'a établi Personne ne peut dire quelque chose Le Seigneur m'a établi Son prophète Que toutes les mauvaises langues Se taisent Le Seigneur m'a établi Pour le servir Que vous croyez ou pas Ça c'est votre problème Le Seigneur m'a établi Pour régner dans ce pays Le Seigneur m'a établi Alors Aucune langue Ne peut se lever Pour faire opposition Tu vas maintenant demander Au sang de Jésus De te laver Et de détruire Toutes les contestations spirituelles Par rapport à ton établissement Tu vas demander au sang de Jésus De détruire Toutes les contestations spirituelles Venant de ta famille Venant de tes frères Venant de tes ennemis Venant de tes oppresseurs Venant de je ne sais qui Toutes les contestations spirituelles Venant de tes gens là Qui ne te reconnaissent pas Comme leur supérieur Que les contestations soient brisées Toutes les contestations Venant de tes copines Qui sont cachées en cachette Là-bas Qui sont en cachette En train de dire Oh oui Ça c'est moi Qui devrais être marié A ta place C'est moi Qui devrais être Bien aimé Dieu la ferme là Ferme là Dieu ne se prend pour pas Toutes les contestations spirituelles Venant des gens qui disent Que c'est moi Qui devrais être aux états C'est moi Qui devrais être en France C'est pas toi Qui aller faire le visa Tu la fermes Et puis c'est tout La France n'a pas dit Il ne faut pas aller faire ton visa Toutes les contestations spirituelles Venant des gens qui disent Oui Elle est à ma place C'est moi C'est moi Parce que quoi Tu as fait un rêve Qui n'a jamais rêvé Tu leur dis Tais-toi C'est moi Qui ai été établi Par l'autorité divine Dieu ne se trompe pas Alors Prions dans le nom de Jésus Par le sang de Jésus Je brise toutes les contestations spirituelles Venant des mauvaises langues Venant des juges sataniques Venant des amis hypocrites Qui se sont transformés en juges Venant des aigris Qui se sont transformés en juges Venant des hypocrites Qui se sont transformés en juges Toute contestation Venant même de ma fondation De mon village De n'importe quel endroit De n'importe quelle mauvaise langue Qui conteste ma vie Soi brisée au nom de Jésus J'ai détruit les contestations sataniques Les contestations maléfiques Les contestations qui viennent Du monde des ténèbres Qui viennent des eaux Les contestations diaboliques Contre mes conférences Contre mes déplacements Contre mes réalisations Contre mes finances Contre mes projets Contre ma vie Contre mes biens Toutes les contestations sataniques Je les brise S'il y a quelqu'un qui conteste ta place Je brise son pouvoir S'il y a quelqu'un qui conteste ton mariage Je brise son pouvoir S'il y a quelqu'un qui conteste tes bénédictions Je brise son pouvoir Toute mauvaise langue C'est moi qui devrais être à sa place C'est moi qui devrais être marié à sa place C'est moi qui devrais travailler à sa place C'est moi qui devrais vivre là-bas C'est moi qui devrais vivre Toutes les contestations sataniques Toutes les contestations cachées Je les brise Je les détruit Je les annule Je les supprime Je les casse Je les brise Au nom de Jésus Toute contestation satanique Dans ma vie Dans ta vie Dans nos vies Je les détruit Je les détruit je les détruis. Tout pouvoir qui conteste mon établissement, qui conteste mon ministère, qui conteste mon onction, je brise ton pouvoir. Toutes les mauvaises langues qui contestent la grâce du pasteur Florent, je brise le pouvoir de tous ceux et de toutes celles qui contestent ta grâce, qui contestent tes chances, qui contestent ta crédibilité, je brise toutes les contestations sataniques. Toutes mauvaises langues qui contestent le fait que je sois un vrai serviteur de Dieu, je vous condamne, je vous condamne, je vous condamne, je vous condamne. Toutes ces langues cachées qui se disent, mais est-ce qu'il est logique ici, c'est un vrai serviteur de Dieu. Je condamne ces mauvaises langues, je condamne toutes les mauvaises pensées et les mauvaises langues qui contestent le fait que le Seigneur m'ait établi prophète, m'ait établi prophète. Toutes les contestations sataniques, les contestations cachées, les contestations par rapport à mes déplacements, à mes conférences, à mes affaires, à ma vie au Canada, je brise toutes les contestations, toutes les contestations, contre mes livres, mes réalisations. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom de Jésus. Toutes les contestations diaboliques par rapport à mon établissement, je brise et je détruis tous ceux qui contestent mon établissement, tous les ennemis de ma vie dans les quatre coins du monde. Qui conteste, 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 je brise, je brise, je brise votre emprise. j'ai détruit toutes les contestations s'il y avait quelqu'un qui contestait mon établissement qui contestait ce que Dieu a fait pour moi qui contestait ma vie, qui contestait mon destin, qui contestait mes destinées qui contestait, qui contestait je brise leurs emprises, je brise leurs œuvres je brise leurs plans je brise leurs projets je brise toutes les voies sataniques qui contestaient contre moi qui contestent contre moi qui conteste contre moi, qui conteste, qui conteste mon bonheur, mes chances, ma vie. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise toutes les contestations diaboliques au nom de Jésus. Frères et sœurs, méfiez-vous. Méfiez-vous. Beaucoup de gens ont des contestations cachées dans leur vie. Des contestations cachées par rapport à votre établissement. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Saviez. Combien de chrétiens contestent votre autorité et votre fonction ? Est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu-même ? Est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu-même ? Maintenant, il dit qu'il est prophète, mais s'il prophète, il n'en a qu'à être quoi ? S'il donne des révélations qui s'accomplissent, il n'en a qu'à être quoi ? Si le Seigneur l'a appelé pour prêcher, il n'en a qu'à être quoi ? Votre pasteur-là même. Je me rappelle en 2016, 2017, 2016, une logique ici avait commencé à cartonner dans le monde spirituel, dans le monde partout. Il y a un faux pasteur ivoirien qui est quelque part ici, là, qui était en train de contester votre logique ici, là. Mais est-ce qu'il est simple ? Est-ce qu'il est simple même ? Bien-aimé, moi, je ne suis pas allé voir un féticheur pour devenir populaire. Je ne suis pas allé voir un marabout pour devenir populaire. Le Seigneur m'a tout simplement ouvert le ciel sur ma vie. Je vais venir demander, mais je suis pasteur, je n'arrive pas à cartonner. Et puis elle te dit, il faut quitter les petites filles que tu cherches en cachette, là. Sois dans la prière et puis Dieu va faire pour toi. Savez-vous combien de femmes sont combattues parce que leurs vies sont contestées ? Savez-vous combien de gens sont combattues ? On a vu des gens, c'est comme ma grande sœur, qui a une belle salle, belle salle pour faire son église. Mais vous savez combien les gens contestent sa salle-là ? Parfois même, ils vont faire des complots en cachette pour prendre sa place. Amen. Ils vont passer derrière toi pour aller dire, non, moi je peux te donner ça, tu vois, non. Moi je peux te payer comme ci, moi je peux te payer comme ça, moi je peux te donner mieux, moi je peux te ceci, moi je peux te cela, moi je peux faire mieux que lui, je peux faire mieux qu'elle, je peux faire mieux, 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 mieux. Abats les contestations sataniques cachées. Et les amis, parfois vous êtes là, la vôtre prétendue copine la conteste de votre mariage. Elle a un bon mari. Un mari qui lui a acheté une voiture en plus, il l'aime beaucoup. C'est moi qui devrais être à sa place. Frères et sœurs, ce que je vous dis là, il y a plein de filles qui sont là qui peuvent me confirmer, qu'effectivement quand telle personne s'est mariée, elle se croyait mieux à sa place. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même vous-même qui êtes là, là. Combien de fois les gens sont venus contester votre mariage ? Vos belles familles vous ont contesté. Tout ce que le monsieur fait pour vous, ils ont contesté. Tout ce que le monsieur fait, ils s'opposent. Ce n'est que la belle famille. Ah oui. Donc bien aimé, quand je vous prêche, je n'invente pas. Le Saint-Esprit inspire des choses qui sont vraies. Vous-même là, combien de fois vous achetez un terrain, les gens viennent contester. Il ne faut pas venir à côté de moi ici. Il ne faut pas venir bâtir ici. Il ne faut pas venir faire ton salon ici. Mais bien aimé, chacun a sa spécialité. Contestation satanique. Tu es vaincu. Et depuis que vous êtes en Europe, elle ne devrait pas être en Europe. Elle est bonne pour le village. Parfois, mais vous voulez faire quelque chose. Pourquoi tu veux aller là-bas ? Pourquoi tu veux faire ça même ? Pourquoi tu veux vivre au Canada ? Parfois, vous avez laissé vos amis contester vos bénédictions. Pour vous là, c'est on dit que vous écoutez. Ce n'est pas Dieu a dit. Ce n'est pas ainsi dit l'éternel. Tu vas aller faire quoi là-bas même ? Tu es déjà âgé même. Tu es déjà ceci même. Oh là-bas, oh, il ne faut pas acheter la maison. Tu es déjà vieux. Il ne faut pas acheter ci. Tu es déjà vieille. Contestation satanique. Dès que tu veux faire quelque chose, ah non, est-ce que ça, ça marche maintenant même ? Ceci, cela et autre. Bien aimé, je n'ai pas le temps pour écouter ça. Tu vas détruire toutes les contestations diaboliques. Tout le pouvoir que tu as donné aux contestations diaboliques, tu vas les briser. Tu t'es laissé frêmer. Tu t'es laissé avoir. Tu t'es laissé contester. Tu vas dire à Dieu que tu détruis toutes les contestations diaboliques. Tu les détruis toutes les contestations sataniques au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. S'il y avait une voix qui contestait ma vie dans ce pays, je brise le pouvoir de cette voix. S'il y avait un homme, s'il y avait une femme, s'il y avait un individu qui contestait ma vie, qui contestait mes projets, qui contestait mon mariage, qui contestait mes destinées, Je brise les contestations diaboliques. Je brise les contestations diaboliques. Je brise les contestations maléfiques. Je brise les contestations sataniques. Je brise toute voix, toute contestation cachée. Toute contestation cachée. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Les contestations et les oppositions. Les contestations et les oppositions. Contre mes destinées, contre ma vie, je brise toute personne qui conteste mes bénédictions en cachette. J'ai détruit les contestations et les oppositions. J'ai détruit toute contestation cachée, toute contestation et opposition, toute contestation et opposition, toute contestation et opposition au non-puissant de Jésus. Je brise au non-puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, contester, c'est s'opposer. Contester, c'est s'opposer. Amen. C'est s'opposer. Contester, c'est nier. C'est s'opposer. Amen. Contester, c'est mettre en cause. C'est discuter quelque chose avec quelqu'un. Discuter quelque chose à quelqu'un. C'est pour toi la personne dit, c'est pour elle. Amen. Remettre quelque chose en cause. Refuser de reconnaître la validité, la véracité d'une assertion. Refuser. Contester, c'est refuser d'accepter. In-aimé. Beaucoup d'entre vous dans vos foyers, on a refusé de vous reconnaître comme sa femme. Amen. Parce qu'eux, ils ont déjà choisi une petite sorcière au village. Toutes vos décisions sont contestées par le diable. Tu veux faire ça, ils viennent s'opposer. Vos projets, contestés. Vos décisions, contestés. Parfois même votre autorité, contestés. De nos jours-là, les filles spirituelles sont tellement devenues, pardonnez-moi de le dire, insolents. La fois passée, j'ai dit à une sœur de cesser de poster des choses négatives ou bien de faire certaines choses dans le groupe-là. Elle a commencé à s'exprimer que moi aussi j'ai posté des choses. Et puis quoi? C'est ton groupe? C'est mon groupe. J'ai créé ce groupe pour mes enfants spirituels. Et puis je les ai ajoutés pour qu'ils soient à l'aise. Si tu viens faire du n'importe quoi, je te dis, tu dégages un point, c'est tout. Tu arrêtes ou tu dégages? Donc, on peut contester votre autorité. Il y a certaines de vos petites sœurs qui contestent votre autorité, qui ne vous reconnaissent pas, qui se foutent de vous-même, qui refusent même de vous reconnaître, qui se prennent pour je ne sais quoi. Donc, bien aimé, contester, c'est refuser. Il y a même des femmes qui contestent l'autorité de leur mari. Je vous dis la vérité. C'est remettre en cause. Refuser de reconnaître la validité. Refuser de se discuter quelque chose. Et beaucoup de gens, l'ennemi est en train de contester votre territoire. Vous êtes au Canada, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes quelque part où Dieu vous a établi. Ils sont en train de contester, de contester votre vie. Ils veulent forcément vous ramener au pays. Ils veulent forcément vous faire rapatrier. Ils sont venus bloquer tout parce qu'ils contestent votre vie en Europe. Pourquoi c'est elle qui va vivre en Europe? Pourquoi ce sont les enfants de cette femme-là qui vont vivre en Europe? Pourquoi ce sont elles ses enfants seulement? Ses enfants seulement. Et là, maintenant, ils sont en train de te combattre en cachette et à la sorcellerie. Pourquoi c'est Marthe? Pourquoi c'est Angèle? Pourquoi c'est eux seulement? Pourquoi c'est elle seulement? Pourquoi c'est Anne-Marie? Pourquoi c'est Linda? Frères et sœurs, si vous ne combattez pas l'esprit qui vous conteste, ça va être difficile pour vous d'entrer. Parce que contester, c'est s'opposer. C'est refuser d'accepter. C'est refuser d'admettre. C'est refuser de laisser faire. C'est refuser de laisser progresser. C'est refuser de laisser la personne vivre sa vie. Tu veux aller en Europe? Ils ont bloqué, non. Tu veux servir Dieu? Est-ce qu'ils ont cru? Ils refusent même d'admettre que tu as vraiment reçu l'onction. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu un appel dans la famille de qui personne ne reconnaît leur autorité. Personne ne les reconnaît comme serviteurs de Dieu. C'est en dehors de chez vous que vous êtes considérés comme serviteurs et serviteurs de Dieu. Parfois, même là, les gens de ta maison ne reconnaissent même pas ton autorité. Ils contestent. Il y a même des enfants qui contestent l'autorité de leurs parents. Qui refuse de se soumettre? C'est la vérité. Il y a des hommes qui contestent les décisions de leurs femmes. Il y a des femmes qui contestent aussi les décisions de leurs maris. Contestation. Contester, c'est discuter. Quand on dit quelque chose, que quelqu'un discute, c'est contester. On peut contester quand on a raison quand même. Mais quand même. Donc, bien aimé, l'ennemi est en train de contester ta bénédiction. Tu dois libérer les promesses de Dieu dans ta vie. Il y a tellement de promesses dans ta vie, ils sont en train de les combattre. Parce qu'ils ne veulent pas les reconnaître. Parce qu'ils ne veulent pas te reconnaître pour chef. Parce qu'ils ne veulent pas que tu domines sur leur vie. Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu t'établit sur eux. Parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Parce qu'ils ne veulent pas que tu atteignes ton but. Combien de personnes ont contesté ton mariage? Ce n'est pas la grâce que tu es rentré dans ce mariage. Ça a prié, ça a lié, ça a possédé, ça a bloqué, ça a brisé, ça a freiné. Ça a fait des sémences même en cachette. Des alliances et des... Ça a bâti des hôtels contre ton mariage. En cachette. C'est moi sa femme. C'est moi qui suis bien pour être là. Il paraît qu'on a prophétisé. Il paraît qu'on a révélé. Il paraît, il paraît, il paraît... Contestation satanique. Tu vas détruire toutes les contestations cachées dans ta vie. Peut-être que le Seigneur t'a déjà établi, mais il y a encore des gens en cachette qui sont en train de les contester. Vous savez, les contestateurs, ils n'abandonnent pas si facilement. Certains n'abandonnent pas si facilement. Voilà. Ils n'abandonnent jamais. Ils ne rénoncent pas. Il faut tout simplement que tu les gifles bien là. Ils vont savoir qui est. Moi, j'ai été établi. Tu fermes ta bouche ou tu dégages. Amen. Donc, tu vas dire à Dieu que tu détruis les contestations sataniques. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est quelqu'un qui est en train de contester ta place et ta bénédiction. Tu mets la honte dans leur cœur. Amen. Tu mets la honte dans leur cœur. Tu mets l'échec dans leur cœur. Bien, nous sommes en direct. Il faut prendre note et il faut prier. Tu vas dire que tu détruis les contestations diaboliques. Tu détruis les voies. Toute voix satanique qui est en train de contester ta vie, tu brises au nom de Jésus, prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je brise toutes les mains sataniques qui retiennent mes bénédictions de cette année. Toutes les mains sataniques qui retiennent mes portes captives soient brisées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je brise tout pouvoir qui conteste ma vie, qui conteste ma bénédiction, qui conteste ma percée, qui conteste mon âme, qui conteste ma vie au nom de Jésus. Toute voix diabolique qui conteste, sois brisée au nom de Jésus. Sois brisée au nom de Jésus. Sois brisée au nom de Jésus. Toute voix diabolique, toute voix satanique qui conteste, tout individu qui s'oppose et conteste, sois dégagé de mon chemin. Tous les contestataires, soyez dégagé, 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 soyez dégagé. Tout pouvoir qui conteste, ma vie qui conteste, mon âme qui conteste, mes destinées qui contestent, les promesses de Dieu dans ma vie, sois dégagé. Au nom de Jésus. Seigneur, réduis au silence toutes les voix qui contestent tout ce que j'ai désiré réaliser. J'ai réduit au silence toutes les voix qui contestent mes bénédictions, tout esprit qui conteste mes bénédictions, tout génie qui conteste mes bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui conteste, qui conteste, qui conteste, qui conteste, qui conteste, qui t'en conteste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Toute voix qui conteste Qui conteste Au nom de Jésus Sois chassée Sois chassée au nom de Jésus Au nom de Jésus Toute voix Toute voix Toute voix Toute voix Qui conteste Les plaintes de moi Toute mes sataniques Tout ennemi de ma vie Utilisant la sorcellerie Pour contester Sois chassée Sois chassée Sois chassée Libère mes bénédictions Libère, libère, libère Au nom de Jésus Libère ma vie Libère ma vie Libère ma paix Libère, libère, libère Libère, libère Libère Tou mari de nuit Toute femme de nuit Qui conteste ton mariage qui conteste ton mariage qui conteste ton mariage libère, 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 libère tout génie, tout mari de nuit, tout pouvoir disant que mon mariage ma vie lui appartienne libère, 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 je te leur donne au nom de Jésus, je te leur donne libère, libère, libère libère, libère, libère libère, libère, libère tout sortier qui conteste ma vie ma liberté, libère, libère libère, 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 libère libère mes enfants, libère ma vie, libère mes choses libère mon âme libère ma femme libère mes enfants libère 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 au nom de jésus tu vas reprendre cette prière tu vas détruire les contestations satanique frère Vous savez pourquoi il faut détruire les contestations sataniques? Les gens qui contestent vos villas ne s'arrêtent pas à la contestation. Ils sont prêts à tout pour vous détruire. Ils sont prêts à bâtir des hôtels pour vous détruire. Ils sont prêts à tout pour récupérer ce qu'ils supposent être leur place. Pourquoi pas même passer par la sorcellerie, la magie, l'occultisme? Pourquoi pas aller bâtir des hôtels chez des faux prophètes pour vous dégager de là? Certains d'entre vous là, ce n'est pas pour rien vos foyers sont toujours sécoués. Ce n'est pas pour rien vos entreprises sont toujours sécouées. Ce n'est pas pour rien vos vies sont toujours sécouées. Ce n'est pas pour rien votre vie en Europe est toujours sécouée. C'est pour ça qu'on vous dit de vous donner à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo pour moi s'il vous plaît? Amen, 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 amen. Bien-aimé, si ce n'est pas une contestation diabolique que tu vis, depuis que tu es dans ce pays-là, tu as eu la paix. Depuis que tu es dans ce pays, tu as eu la paix. Tu es sécoué. Tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Ils sont toujours dans tes rêves. Parce qu'ils ne veulent pas accepter que ce soit toi que Dieu a établi dans ce pays. C'est quand même toi que Dieu a établi dans la vie de cet homme. Et ils font beaucoup de choses en ton dos. Je vous dis la vérité. Quand l'ennemi est en train de contester ton foyer, oh, 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 oh. Quand le mari dénuit, quand tes esprits des familles, quand tes génies des familles, quand tes démons contestent ton foyer, tu vas voir, il y a des femmes. Colère, dispute, querelle, mésentente, frustration. Un des trois, je m'en vais. Un des trois, je m'en vais. Des hommes, un des trois. Si tu fais tirant chez tes parents, tu vas bien fouiller dans leur vie. Il y a un démon qui les fatigue. Analysez leurs rêves, vous allez voir. Il y a des maris des nuits. Il y a des femmes des nuits. Il y a des hommes des nuits. Il y a des fétiches. Il y a des démons. Il y a des hôtels. Il y a des pouvoirs. Il y a des réclamations dans leur vie. Ce n'est pas pour vous voyez certaines jeunes filles. Errand dans un foyer, elle sort. Errand, elle sort. Une relation, elle sort. Ce sont ces démons qui la fatigue. Il n'y a rien à dire. J'ai menti chez quelqu'un ou quoi ? Je ne peux insulter quelqu'un. Et très souvent, les gens aiment mettre toujours leurs problèmes sur les autres. Ils aiment mettre leur caractère sur les autres. Mais ce qui les fatigue là, ils savent, mais ils ne parlent pas. Bien-aimés, si un génie des os, un esprit des os, un démon conteste ta vie, tu ferais mieux de prier. Ces esprits-là vont détruire ta vie. Tu seras étonné. Juste à ce que tu décides un jour de rester seul. À cause de quoi ? Des contestations. Et ces démons-là viennent dans ta vie ? Ils te font croire que le problème vient toujours des autres. Mais toi, tu oublies que tu as eu ce même problème avec tout le monde. Parfois avec des gens qui ne se connaissent même pas. Mais tu as eu le même problème. Ce qui veut dire que pour toi là, c'est une contestation satanique. Des pouvoirs qui refusent que tu sois établi. Des génies qui refusent que tu sois établi. Parfois tes amis là, qui font des choses dans ton dos là, c'est eux. Tes ennemis qui refusent que tu sois établi. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui combattent leurs frères et des sœurs. On refuse de reconnaître que Dieu l'a établi prophète. Alors on fait des vidéos pour le salir. On refuse de reconnaître que Dieu l'utilise puissamment. Alors on fait des vidéos pour dire non que c'est un sorcier. On refuse de reconnaître que cette fille aussi peut prophétiser. Parfois même, il y a des pasteurs qui combattent et contestent l'onction de leurs filles et fils. Ils ont peur que tu commences à être puissamment élusé dans l'église. Alors ils font tout pour t'étouffer. C'est la vérité. Il y a des femmes qui sont dans les églises. Tu n'es pas servante de Dieu quand même. Mais tu as l'onction. Tu as des prophéties. Tu as des révélations. Tu proclames. Et quand tu commences à prophétiser, on dit tais-toi. Ici, là, on ne fait pas ça. Ils ont peur. Ils ont peur. Le Seigneur est en train de t'appeler et il t'étouffe. Il t'étouffe. Il t'étouffe. Il t'étouffe. Dans les groupes musiques de station. Bonjour la fille, il commence à sortir une belle voix. Jésus. Oh, l'église est en trance. Toute l'église est en trance. Alors tes copines commencent à faire des complots, contestés. Et maintenant, ils vont commencer à te rabaisser. Et rabaisser. Et rabaisser. Et dénigrer. Ça commence à devenir de la compétition dans le groupe musical. La prochaine fois, le dimanche, elle vient, elle est sapée. Parce que la fois passée, tout le monde a dit, wouh. La lide vocale, elle est bien habillée. Contestation satanique. Alléluia. Bien-aimé, tu vas détruire toute coalition diabolique qui est en train de contester ton autorité. Alléluia. Qui est en train de contester ton onction. Tu vas détruire toute association de pasteurs et serviteurs jaloux qui sont en train de méditer le mal contre toi dans ton dos. Toute contestation satanique soit nulle et sans effet. Frères et sœurs. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai le don d'écrire des livres. Je peux écrire un livre par jour. Je peux prêcher pendant des heures et des heures. Je n'ai pas besoin de préparer mes prédications. La jalousie s'est emparée du cœur des gens qui ont commencé à faire des complots. Il y en a même qui sont allés voir des pasteurs que j'appelle grands frères. Dans leur dos, il faut leur dire eh, nye, 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 nye. Il fait ceci. Il vend des huiles. Il vend ceci. Il vend cela. Bien-aimé, huile lysopla. J'avais déjà dit que je ne voulais pas vendre aux gens. C'est eux-mêmes qui nous ont dit il faut nous vendre ça. On a envie d'acheter. Première conférence que j'ai organisée. J'ai partagé 700 poches d'huile lysopla gratuitement. Voilà. Moi, j'achète. Et puis quand les gens achètent des livres, je leur donne cadeau. Maintenant, comme ils disent, je veux l'acheter eux-mêmes, là. Ils n'ont qu'à venir acheter. Il y en a même actuellement. La jalousie. Le frère, il est serviteur de Dieu. Mais sa femme me suit 24, elle suit 24. La jalousie. Contestation. Alors, il faut aller me salir. Un jour, il va faire un programme d'enseignement dans son groupe. Tout était dédié à éloger qu'ici. Pour dire que je vends huile, j'ai fait ceci. Il m'a sali. Jalousie. Ça m'a enlevé quoi? Ça m'a arraché quoi? Le Seigneur Jésus continue toujours de m'utiliser puissamment. Bien, mais c'est ça la contestation. La contestation naît de la jalousie. La contestation naît de la haine. La contestation naît de notre refus d'aimer l'autre. Et de voir que la façon dont Dieu est en train de l'utiliser. Et nous utilisons ça. Voici pourquoi il cherche à dénigrer mes livres. Parce que c'est tout ce que le diable peut faire. Ces livres-là lui ont rendu la vie d'une. Ceux qui ne savaient pas prier, savent prier. Ceux qui ne savaient pas orienter leur prière, savent orienter leur prière. Ceux qui ne dormaient pas bien, dorment bien. Et je continuerai d'écrire encore des livres et des livres. Parce que je ne les ramasse pas par des contestations diaboliques. Beaucoup de fois, vos amis contestent vos bénédictions, votre personnalité, vos vêtements, vos styles, votre façon de vivre. Pas parce que vous faites mal. La haine et la jalousie. La jalousie conteste les amitiés. La jalousie conteste la bénédiction. La jalousie conteste beaucoup de choses. La jalousie médite le mal. La jalousie dans l'église. La jalousie dans les cœurs. La jalousie en parmi les chrétiens. La jalousie a étouffé, a contesté, a réduit beaucoup de choses. Combien de fois Dieu vous a donné des projets, des visions ? Les gens ont contesté. Tu vas acheter un terrain. Pour faire quoi ? Tu vas faire si c'est pour quoi ? Oh, fais quelque chose d'autre. Et les gens qui aiment contester n'ont jamais d'idées à te donner. Mais toutes les idées que tu aimes, ils contestent. Ils te disent de faire le contraire. Vous allez remarquer que les amis qui aiment contester, les bonnes idées là, vous allez voir, ils ne vous donnent jamais d'idées. Ils ne vous donnent jamais d'idées. Mais vous allez remarquer que toutes les idées que vous émettez, ils vous disent de toujours faire le contraire. C'est ce qu'on appelle contester. Contester, c'est discuter. Contester, c'est de refuser. Contester, c'est refuser d'admettre. Contester, c'est refuser d'accepter. Contester, c'est refuser de laisser faire. Contester, c'est voir contrairement et imposer ce que tu veux. Contester, c'est ne pas accepter. Contester, c'est discuter. Tu vas dire à Dieu que tous les hôtels et les pouvoirs qui sont en train de contester ma vie, mon bonheur, soient révoqués au nom de Jésus. J'ai détruit toute contestation cachée dans ma vie. Toute contestation cachée. Un aimé, partage cette vidéo et reçois la grâce. S'il y a des gens qui sont en train de contester ton mariage en cachette, j'ai détruit les contestations sataniques. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. S'il y a des femmes, des filles, des hommes, des mamans, des gens cachés qui sont en train de contester ton mariage dans la cachette. En disant, Dieu m'a déjà montré en rêve que c'est moi qui devais être à sa place. C'est ton imagination qui te joue de tout. Dieu ne se trompe pas. Ce sont tes pensées qui te jouent de tout. C'est ta solitude qui te joue de tout. Donc tu dégages de sa vie au nom de Jésus. Tu dégages de sa vie au nom de Jésus. Va chercher pour toi ailleurs. J'ai détruit bien aimé toute contestation dans ton travail. Toute contestation au boulot. Toute contestation contre ton projet. Toute contestation contre tes affaires. Toute contestation diabolique des collègues hypocrites. Des collègues hypocrites. Des collègues hypocrites. Toute contestation diabolique, 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 diabolique. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Toute contestation diabolique contre Stella, sois brisé. Toute contestation diabolique contre ton mariage, sois brisé. Toute contestation diabolique contre ton enfantement, sois brisé. Toute contestation contre ta paix, toute contestation contre ton bonheur, toute contestation contre ta vie et ton destin, au nom de Jésus. toute action satanique, toute contestation diabolique soit brisée soit brisée, soit brisée, soit brisée soit brisée, je détruis toutes les contestations contre nos vies nos projets, nos destinées nos plans, nos biens, nos vies je brise toutes les contestations contre les projets de Dieu pour moi je brise, je brise, je brise je brise, je brise, je brise je brise toutes les contestations toutes les contestations contre nous toute voie, toute chose que l'ennemi utilise Pour contester, pour nier, pour refuser, pour combattre. Je brise toutes les contestations contre mes bénédictions. Alléluia. Toutes les contestations contre les promesses de Dieu pour moi. S'il y avait quelqu'un qui contestait les promesses de Dieu, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Toutes les contestations, toutes les contestations contre les promesses de Dieu dans la vie d'Ablah Amisha. Je te chasse, je te chasse, je brise, je brise, je brise, je brise, Toutes les contestations Diaboliques Venant du passé Je vous brise Je vous brise Je vous brise Les contestations Les contestations Je vous brise Je vous brise Je vous brise Au nom de Jésus Amen Le Seigneur votre Dieu vous aime Il vous a établi Il y a des gens qui ont été établis chefs Il y a des femmes qui ont été établies Femmes de ministres Femmes de grands hommes Femmes de prophètes Prophètes et prophétesses Frères et sœurs Mais au lieu De ce que le Seigneur a fait pour vous établir Vous n'avez pas remarqué Que vous êtes en train de gaspiller vos vies Gaspiller vos vies à faire des bêtises J'ai menti L'ennemi est venu s'asseoir Sur vos promesses Vous ne foutez rien d'autre Que passer votre temps à bavarder C'est leur façon à eux de vous tenir occupé Parce que L'ennemi ne va pas contester directement Mais il va te manipuler Indirectement Pour que tu ne penses pas à ça Mais le jour Que tu vas décider Aujourd'hui je vais travailler sur ça Aujourd'hui je vais servir le Seigneur Aujourd'hui je vais faire ça C'est là que tu vas savoir Que tu as des ennemis Mais tu ne savais pas Les rêves que tu vas commencer à faire Tu seras étonné Les affrontements Tu seras étonné Frères et sœurs Il y a des choses que j'ai vécues Il n'y a qu'à ma femme Que je confie ça Je le dis Avant d'avoir telle chose Il y a eu ci Avant d'avoir telle chose Il y a eu ça Avant de témoigner Ça veut dire que L'ennemi Il n'y a pas une seule bénédiction Que tu vas avoir Sans contestation Mais tu sais de quoi je parle non Tu ne sais pas Quelle étape tu es passée Pour avoir Ce que tu as eu Parfois pour avoir travail Là tu as travaillé Tu as travaillé du Tu as bataillé fort A cause de quoi ? Des contestations Et l'un des domaines Dans lesquels on voit Beaucoup de contestations C'est la famille La jalousie familiale Tu peux avoir une sœur Un frère Une tante Quelqu'un Qui ne fout rien de sa vie Et c'est toi Qui fais les démarches Pour arriver en Europe Et ils vont dire Non Qui c'est eux Qui devraient vivre en Europe Et qui c'est pas toi Amen Que ce n'est pas toi Au passage bien aimé Donc ils vont dire Que c'est eux Qui devraient Qui devraient être À ta place Et que ce n'est pas toi Amen C'est eux Qui devraient être À ta place Que ce n'est pas toi Toutes les grâces Que Dieu vous accorde Ils vont dire Non C'est eux Qui sont mieux placés Pour l'avoir Non Toi tu es mieux placé Et puis ce n'est pas à toi Dieu a donné On t'a dit D'aller vagabonder Te distraire là-bas C'est toi Qui es mieux placé Amen Et c'est pour ça Que vous n'avancez pas Chaque fois que Dieu Veux bénir Il s'élève Pour venir dans vos rêves Pour contester Tu vas dire adieu De frapper De plein fouet Tout agent de ténèbres Qui est en train De contester ta vie De contester ton destin De contester tes chances De contester ton bonheur De contester ton mariage Toute voix satanique Qui conteste Dans tes pensées Tout ce que Dieu T'a dit de faire Toute voix satanique Chaque fois que tu as des idées Il y a une voix Il y a un démon Qui t'en conteste Dans tes pensées Tu as eu Mille et une idées Que tu n'as jamais eu Le courage d'aller accomplir Parce que le monde Des ténèbres Manipule tes pensées Chaque fois bien aimé Que tu as eu Une belle idée Il y a toujours Une voix qui t'a parlé Et si tu investissais Non Tu vas échouer Et si tu t'es marié Non Ils vont te faire souffrir Et si tu priais Avec tel pasteur Non Ils vont m'escroquer Et si tu faisais tel projet Dans tes pensées Non Il ne faut pas le faire Et si tu allais au Canada Non Il fait froid Et si tu quittais Non Je ne vais pas m'en sortir Et Il y a beaucoup de soeurs Qui sont comme ça Bloquées Parce qu'elles laissent Le diable contester Tout ce que Dieu leur dit Bien aimé Ce n'est pas pour rien Je m'assois là Et puis j'ai dit Qu'il y a plein de chrétiens Qui ne sont pas libres Dans leur cœur Soyez délivrés Soyez délivrés De cette voix satanique Qui vous parle Qui vous manipule Soyez délivrés De l'incrédulité Soyez délivrés De ces démons là Qui parlent dans vos pensées Vous devez vaincre Les contestations diaboliques Si vous voulez entrer Dans la pensée de Dieu Si vous voulez Libérer votre potentiel En 2009 2009 J'ai travaillé Pour une compagnie canadienne En Côte d'Ivoire Et lorsque je suis allé A la librairie Life Le témoin est là Elle peut témoigner Madame Latte est là Elle peut témoigner Alléluia Donc J'ai acheté un livre Waouh Un livre très intéressant Mais à l'époque Bien aimé Je n'étais seulement Qu'un évangéliste Qui me promenait De maison en maison En fait Je ne savais même pas Que Dieu allait m'établir En plein temps J'avais d'autres projets Dieu avait ses projets En tout cas Les projets de Dieu Je n'étais pas prêt Je n'étais pas prêt Reloge Je lui ai dit Ah Madame Latte J'ai acheté un livre Mais le Seigneur Me dit que c'est un livre Pour ton mari Elle était contente Elle dit Oh J'ai vu Elle dit Si je viens au travail Et te remettre le livre La dame était tellement Contente Frère Frère Dieu se souvient toujours De ce qu'il fait pour vous De ce que vous faites Pour les autres Je vais entendre Quelqu'un dit Seigneur Aide-moi à libérer Tes promesses Dans ma vie Aide-moi à libérer Bien aimé Dieu se souvient toujours De ce que vous faites Pour les autres Regardez Je vais vous donner Un témoignage Quand moi J'étais ici au Canada J'avais des problèmes Et j'avais une soeur Qui s'appelle Suzy Et j'appelais Suzy Et elle dit Ah Suzy Fais-tu me prêter 30 dollars Suzy me prêtait 30 dollars Elle me prêtait Parfois Elle me dit Oh Éloge Tu me fais On rigolait Je lui disais Suzy Un jour J'étais ici Frère Elle a toujours été là Et aujourd'hui Je travaille avec Suzy Le Seigneur a tout fait Pour que je travaille Avec elle Quand j'étais ici au Canada Depuis que je fais Je faisais L'œuvre de Dieu Les gens ne me donnaient pas D'hymne Et ne me soutenaient pas Il y a une soeur Qui est venue me voir Elle m'a emmené Dans un magasin Elle m'a acheté La première Une chemise C'est-à-dire Quand mon ministère Avait commencé Sur le plan international Elle m'a acheté Elle s'appelle Charlène Et elle venait m'aider Elle venait me soutenir Le Seigneur s'est arrangé Pour qu'elle travaille avec moi Ça dit que Dieu Va faire en sorte Que ceux qui ont été là Ou ceux qui t'ont accompagné Il ne les oublie jamais Alors moi J'étais dans la galère Et puis c'est moi Son mari m'a béni Frère Un autre jour J'étais en train de passer Devant l'endroit Où je me suis arrêté Frères et sœurs Je ne vous ment pas Je me suis arrêté Ça dit que là où J'ai pris le téléphone Et puis j'ai appelé Madame Laté Je suis arrivé à cet endroit Le Seigneur Jésus M'entend parler Et je suis arrivé à cet endroit Quelques jours après J'entends une voix Qui me dit Mais et si tu rentrais À la librairie Life Et puis moi Je n'avais pas d'argent En même temps que la voix M'a dit Dieu m'a dit Mais rentre à la librairie Life Il y a une voix Qui est venue contester En disant Non Il faut partir au travail Au retour Tu vas rentrer à la librairie Life Frère Ce n'est pas On dit J'ai dit Alors je dis Sur le champ Dès que la voix de Dieu A traversé mon esprit Il y a une autre voix Qui est venue contester Non Va au travail Au retour Je crois que j'ai déjà rendu Ce témoignage Plusieurs fois déjà même Va au travail Au retour Tu vas rentrer à la librairie Life Plateau Qu'est-ce qui va se passer Moi j'ai forgé l'habitude Parce que je sais que Dieu parle toujours Avant que le diable parle Parce que le diable là S'il ne sait pas Ce que Dieu t'a dit Il ne peut pas changer Quand il est venu là Il a demandé à Adam et Ève Est-ce que Dieu a déjà dit Qu'est-ce que Dieu a dit Ils ont commencé à parler Et c'est là qu'il a commencé A les manipuler Regardez Le prophète Qui est allé prophétiser C'est aussi sur l'autel là Quand le prophète est venu Le vieux prophète est venu Le voir là Il dit Qu'est-ce que Dieu a dit Et l'autre a dit L'éternel a dit L'éternel a dit L'éternel a dit Voici pourquoi vous allez remarquer Que la plupart des gens Qui sont avec vous là Ils ne vont jamais vous donner Des idées Parfois ça se passe Dans les mariages Ton mari Ta femme Tes enfants Tes familles Ne te donnent jamais d'idées Le jour que tu vas émettre Une idée là Ils vont te dire le contraire Jamais ils vont te donner Des idées Le diable passe par vos proches Pour contester vos idées Rassons les hommes Qui s'unissent avec leurs idées Et leur femme Et leur mari Toujours il y a des contestations Tu dis chérie faisons ça Non on ne fait pas Chérie faisons ça Non on ne fait pas Madame faisons ça Non on ne fait pas Mon mari faisons ça Non on ne fait pas Toujours ça Toujours était comme ça Je vous remercie C'est pas pour rien Vous n'avancez jamais Toutes les idées Que Dieu vous donne Pour avancer là Il y a toujours des contestations Des disputes Des mésentendez Que Dieu vous délivre Frère Parce que vous voulez toujours Approbation des gens Approbation des gens Vous savez combien les gens ont contesté Quand je devrais écrire des livres Quand je devrais faire ceci Quand je devrais faire cela Quand je devrais faire ceci C'est parce que j'avais même eu le temps D'aller leur demander Mais au moment où j'ai commencé à faire Sans demander l'avis de quelqu'un là Les mêmes sont revenus pour dire Hey Oh Dieu t'es béni C'est bien C'est bien ça Je suis fier de toi Bon Tu voulais être fier de moi Et puis quand je te disais Tu contestais Fierté mal placée C'est hypocrisie Tu es fier de moi maintenant Tu es fier de moi Où ça ? Boy C'est la vérité que je vous dis Alors Cette voix satanique Est venue contester immédiatement Mais moi éloge Je sais Que par habitude Dieu parle d'abord Avant que le diable cherche à contester Alors qu'est-ce qui va se passer ? J'ai désobéi à l'autre voix Qui est venue contester Et puis je suis rentré à la librairie Life Et je marchais Et puis je suis tombé sur le livre de Miles Monroe Un livre De Miles Monroe Et puis j'ai commencé à parler Seul J'ai dit Hey Voici le livre de mon auteur préféré Et puis je n'ai pas l'argent Pour acheter Frère Immédiatement Il y a une dame qui s'est dirigée vers moi Une dame au grand cœur Où qu'elle soit que Dieu la bénisse Elle me dit Tu veux ce livre ? J'ai dit Oui madame Mais je n'ai pas d'argent Je suis juste rentré pour voir Elle me dit Demande le prix de ce livre Je te l'achète J'ai dit madame Vraiment ? Elle dit oui Alors Je demande Le prix du livre On dit ça fait 5000 francs Elle me l'achète Sur le champ Et pendant que j'étais en train de lui dire Merci au Seigneur Merci Merci madame Que Dieu vous bénisse Elle m'a dit non Elle vient d'arriver de Paris Elle n'avait rien à faire Donc comme elle fait du tourisme Elle se balade Elle se promenait un peu Elle a décidé de rentrer De rentrer dans le magasin Pour quelques minutes Vous avez entendu ? Pour quelques minutes Pour quelques minutes Et c'était pendant ces quelques minutes Que Dieu m'a parlé Reloge Rentre dans ce magasin rapidement Ta bénédiction Se trouve dans ce magasin Ta bénédiction se trouve Dans cette décision Ta bénédiction se trouve Immédiatement Le diable est venu contester Mais heureusement J'ai obéi à la voix de Dieu Quand elle a fini De m'acheter le livre Elle est sortie Elle est partie Maintenant imaginez Cette voix là Qui m'avait dit Non Va au travail Le soir Quand tu seras en train De revenir là Tu allais faire quoi ? Tu allais avoir quoi ? J'allais avoir quoi ? Combien de fois Le Seigneur vous a dit Que c'était le temps De votre bénédiction ? Va dans ce pays Ah non Oh non Ma maison Mon ceci Mon cela Mon néni Mon néni Mon néni C'est pas pour rien Que vous êtes en retard Dans la vie Vous croyez en Dieu Vous priez Dieu Mais vous savez pas Comment Dieu vous parle Abandonne ça Et si j'étais seul Quand je devrais être conférencier Dès que j'ai commencé A quitter mon travail Mes amis disent Non Si tu pars On va faire comment ? Si tu pars On va faire comment ? Mais je suis parti Est-ce qu'ils m'ont appelé Mais pour me saluer ? Même pas bonjour De leur part Combien de fois Le Seigneur a voulu Vous bénir Vous visiter Vous élever Mais vous avez laissé Vos pensées Vos démons Vos esprits Contester Et parfois Les gens qui ne savent Même pas ce qu'ils disent C'est eux qui contestent Si tu vas au Canada Il paraît qu'il te fait froid Il n'a jamais mis pied au Canada Si tu vas aux Etats-Unis Il paraît que là-bas On tue les gens dans la rue Il n'a jamais mis pied aux Etats-Unis Et si tu faisais le contraire ? Et si tu essayais ça ? Et si tu essayais ça ? Mais pourquoi pas ce que moi je veux ? Pourquoi pas ce que je désire ? Pourquoi pas ce que je cherche ? Pourquoi pas ce que mon cœur veut ? Pourquoi l'autre ? Pourquoi pas ça ? Des contestations sataniques Apprenez à reconnaître la voix de Dieu Apprenez à obéir à Dieu Soyez dans la présence de Dieu De sorte à ce que quand Dieu vous parle Vous savez que c'est lui qui vous a parlé Et que toutes les autres voix Ne sont que distractions Cessez de vous laisser distraire Cessez de vous laisser manipuler Cessez de vous laisser influencer Combien de femmes sont influençables Manipulables comme des bébés ? Combien d'hommes sont influençables Manipulables comme des bébés ? Tout ce que le Seigneur t'a dit de faire depuis des années Contestation Ah non, ah non Tu raisons Tu me raisons Tu rumunes Tu boudes au fond de toi Tu n'as aucune décision Aucun projet Tu es là, couché En train de regarder le plafond Dieu dit Fais ça Ah non, je n'ai pas d'argent Fais-ci Oh non, je ne sais pas Va ici Je n'ai personne Va là-bas Je n'ai personne Mais s'il te dit d'aller Tu n'as pas Mais lui, il t'attend là-bas Il t'attend là-bas C'est pour ça qu'il t'a dit Lève-toi et marche Car ta lumière arrive Oh Pitié pour des chrétiens qui ne comprennent rien Il faut que Dieu dispose ton cœur Tu vas lui dire Seigneur Disperse les distractions Éloigne les perturbations De les perturbations De les perturbations De les contestations Les contestations De les manipulations Dis-lui Seigneur Éloigne de mes pensées Toute voix satanique Qui conteste Tes projets pour ma maison Tes projets pour ma vie Tes projets pour mes affaires Tes projets Tes projets Je veux de bonnes suggestions Et non des contestations Dis-lui Seigneur Je veux de bonnes suggestions Je veux de bonnes suggestions Et non de mauvaises contestations Et non des contestations Je veux de bonnes suggestions De bonnes suggestions Pour améliorer Pour améliorer mes projets Mes affaires Mes projets Je veux de bonnes suggestions De bonnes suggestions Et non des contestations Je chasse de ma vie Toute voix Qui conteste Les plans de Dieu pour moi Je chasse de ma vie Toute pensée Qui conteste Les plans de Dieu pour moi Je chasse de ma vie Les esprits des familles Je chasse Je chasse Je chasse Je chasse La peur Je chasse Le stress Je chasse L'inquiétude Je chasse Je chasse Je chasse Je chasse Les contestateurs sataniques Les démons Je chasse De mon esprit Toute voix Qui conteste Je chasse De ma vie Je chasse De mon cœur Je chasse De mon corps Je chasse De mes pensées Je vous chasse Je vous chasse Je vous chasse Je vous chasse Je chasse Tout esprit Tout démon Tout problème Tout génie Qui vient contester Qui vient contester Qui vient contester Qui vient contester Mes pensées Mes décisions Mes affaires Mes projets Mes investissements Tout pouvoir Qui conteste Qui conteste Qui conteste Qui conteste Qui conteste Qui conteste ça ? Je chasse, 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 je chasse. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Qui est béni ce soir ? Qui est béni cet après-midi ? Qui est béni cet après-midi ? Frère, contestation satanique ont eu les hommes et les femmes pauvres. Tu as de l'argent. Va faire un projet. Oh non, les temps sont dus. Oh non, les temps sont dus. Il faut garder cet argent. On ne sait pas ce qui va arriver. Petit à petit, tu commences à sortir l'argent des dents. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Deux jours après, tu n'as plus rien. Et c'est là maintenant que tu te rends compte que si tu avais investi cet argent-là, c'était mieux. Le jour que Dieu va te mettre à cœur, achète tous les livres pris avec. Le diable commence à te dire, oh non, les livres sont chers, les frais d'expédition, blablabla, blablabla, blablabla. Deux jours après, tu es voici. Tu es voici qui est en train de tourner en rond encore. Lève-toi et marche. Ah, je suis fatigué. Lève-toi et prie. Oh non, je suis fatigué. Parfois, le Seigneur te réveille la nuit. Prie ma fille. Il y a une voix qui dit, tu es gay. Oh, c'est bon là. Tu veux aller à l'église. Oh non, aujourd'hui, tu es trop épuisé. Il ne faut pas aller à l'église. Les contestations ont rendu les gens misérables. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu sont en retard. Ils prient Dieu, ils jeûnent, mais tout ce que Dieu leur dit, des faits-là, ils disent le contraire. Ils discutent avec Dieu. Il y a des femmes qui sont assises là-là. Si on ne les délivre pas, leur vie ne va jamais avancer. Tout ce qu'elles savent faire, c'est de mettre du fond des teintes sur le visage. Leur projet, là. Il y en a même qui sont des proches. Les prophétesses qui ne seront jamais connues. Prophétesses qui ne seront jamais connues si elles ne se réveillent pas. Oh non, j'ai honte de parler vers les gens. Et les gens vont te regarder. Et servir Dieu, c'est compliqué. Tu vas servir Dieu. Et servir Dieu. Oh, contestation. Il y a des gens qui sont en train de vieillir et qui n'ont rien réalisé à cause de quoi? Les contestations. La parole de Dieu dit que nous devons apprendre à reconnaître quand Jésus est proche. Quand Jésus est proche, tu es là en Europe. Mes parents sont trop mauvais. Mais si tes parents sont mauvais, va chercher tes amis. Si tes parents sont mauvais, va chercher tes amis. C'est dans cette histoire de mes parents, mes parents, mes parents, que tu es en Europe, que tu as fait 50 ans, tu n'as rien réalisé. Contestation diabolique. L'ennemi a joué avec les pensées. L'ennemi a joué avec les cœurs des gens. L'ennemi a joué, a joué, a joué, a joué. Toujours les voix qui parlent dans vos têtes, dans vos cœurs, dans vos esprits. Vous êtes en retard depuis des années. Lance ton projet. Oh, je vais attendre l'année prochaine. Va dans tel pays. Oh, je n'ai personne là-bas. Vous n'avez même pas la foi. Vous priez Dieu seulement, mais vous ne comprenez pas. La Bible dit, tu entendras la voix qui dira derrière toi, voici le chemin, marche-y. C'est ce que Dieu dit, voici le chemin, marche-y. Voici le chemin, marche-y. C'est ce que Dieu dit, tu entendras la voix qui dira derrière toi, voici le chemin, marche-y. Et quand Dieu dit, voici le chemin, marche-y, alors tu as le diable et les démons de ta famille qui dit, c'est trop compliqué. Il faut gêner. Nathalie, il faut gêner. Il faut gêner, mon plakali. Anne Geneviève, il faut gêner après d'aimer. Oh, j'ai trop de choses à faire. Nous avons un moment de jeûne et de prière. Peut-être que c'est le bon moment, parce que je sors d'un jeûne. Tu es sorti d'un jeûne, non? Tu dis non, 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 au sein des grâces à organiser un jeûne, moi je viens de prier un jeûne. Ah, tes prières, tu es allé faire là, tu es sorti d'un jeûne, non? Tu es sorti d'un jeûne. Il faut envoyer ta bénédiction, on va voir. C'est ça la vérité. Les chrétiens même sont devenus leurs propres sorciers dans un pays où il y a la bénédiction à gogo. Quand il faut gêner, hein, gêner prière. Ça, c'est pour avoir vertige. Contestation diabolique. Allons à l'église. Oh, aujourd'hui, là, je suis trop fatigué. C'est pour aller prêcher les mêmes choses. Amen. Et là, j'ai cru si c'est en direct. Oh, ça peut venir insulter les gens encore. C'est bien. C'est toi qui n'insultes pas les gens. C'est bien. Traite-moi de quelqu'un qui aime insulter les gens. Dieu te voit. Donc, le diable joue avec la pensée et le cœur des gens. Ils ne sont pas libres. Ils sont possédés d'un petit démon qui refuse tout ce que Dieu veut faire dans leur vie. Désirer. Il faut prier. Yeah. On n'a qu'à ramener ça l'année prochaine. Dans ce moment-là, tu dois gêner. Il y a une voix qui te dit, tu dois gêner Clarisse. Tu dois gêner, 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 gêner. Vos bouches, là. Que Dieu délivre ça. Ma chérie, pourquoi tu as acheté un habit rouge, patalon bleu ? C'est ce qu'elle veut porter. C'est toi qui as porté. C'est toi qui vas porter. Où est ton problème ? Même si elle s'est habillée en Zoroda, où est ton problème ? Vos bouches, là. Surtout les femmes. Elles n'ont jamais d'idée. Tout ce que vous savez, c'est de critiquer les gens. Mais tout ce que vos camarades vont vous proposer, vous allez proposer, présenter le contraire. Dis avec mon Seigneur, éloigne de nous, de nos enfants, de nos frères. Les esprits de contestation sont diaboliques. Ces amis là qui tuent le destin, arrière de moi les tuer du destin. Au nom de Jésus. Tu vas dire adieu, de chasser tous les démons qui contestent ta bénédiction. Tout esprit, tu dis, tout démon qui conteste la personne. Faut dire ta femme, faut dire ton mari. Si tu as honte de prier pour ton mari, ici c'est ton problème. Elle a porté chaussures bleues. Elle a mis un habit vert. Ce n'est pas ton problème. Ça dépend de comment elle voit les choses. Si elle est chinoise, tant pis. Elle perd chinoise dans l'esprit. Elle porte un habit jaune, vert, bleu, rouge, noir. Beaucoup de couleurs. Donc bien, tu vas détruire les contestations diaboliques. Amen. Tu vas détruire les contestations sataniques. Tu vas détruire les contestations diaboliques. Dis à vous, mon Seigneur, que toute voie qui est en train de manipuler ma vie, qui est en train de contester ma percée, soit chassée. Toutes les contestations diaboliques, soit brisée. Toutes les voies qui s'opposent à moi, soit brisées. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les contestations diaboliques, toutes les oppositions diaboliques, toutes les voies sataniques venant des idoles, des fétiches, des démons, qui manipulent les enfants de Dieu et les empêchent d'avancer au nom de Jésus. Nous brisons toutes voies qui contestent nos décisions, nos projets. Toutes voies qui contestent nos décisions, nos projets pour nous retarder. Je brise les contestations diaboliques. Oh oui, Seigneur, nous détruisons les contestations sataniques. Nous détruisons les oppositions. Nous détruisons maintenant toute stratégie de contestation que le diable a installée dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères, dans la vie de tout le monde. Nous brisons les contestations. Nous détruisons les contestations, les oppositions. Nous voulons de bonnes suggestions, de bonnes suggestions, et non de contestations. Nous voulons de bonnes suggestions. Au nom de Jésus, nous brisons les barrières. Je brise et je détruit Les contestations dans ton mariage bien-aimé Dis avec moi, je brise et je détruit Toutes les contestations Contre mon mariage, contre ma vie Contre mon mariage, contre ma vie Toutes les contestations Les contestations et les oppositions Je les brise Je les chasse, je les brise Je les déstabilise Contre ma maison, contre ma vie Contre mes enfants, contre ma vie Je brise, je brise les contestations diaboliques contre ma vie dans ce pays, contre mon établissement dans ce pays. Je brise toute voix, toute puissance qui s'oppose, qui s'oppose, qui s'oppose, qui s'oppose, qui s'oppose. Je brise les contestations contre ta réalisation. Toutes les contestations diaboliques, toutes les contestations sataniques dans ta vie, toute opposition et contestation contre tes voyages, je brise maintenant les contestations et oppositions. Contre tes voyages, contre tes réalisations, contre tes voyages, contre nos voyages, contre nos réalisations, contre nos conférences. Toutes les contestations, toutes les contestations, toutes les contestations, je les brise, je les brise, je les brise les contestations diaboliques. Les contestations sataniques, les contestations diaboliques, je brise, je brise, je brise les contestations, les contestations, les contestations, les contestations, les contestations, les contestations. au nom de Jésus. Toute voix maléfique qui conteste mes enseignements. Silence. Toute puissance du monde des ténèbres qui conteste la vie, la vie, la vie des enfants de Dieu, la vie de Nadège. Toute puissance du monde des ténèbres qui conteste ton départ, ton départ, ton départ. Sois chassée, sois chassée, sois chassée. Toute puissance du monde des ténèbres qui conteste la vie, la vie de Véronique. Sois brisée, sois brisée, sois brisée, sois brisée, sois brisée. Toutes les contestations diaboliques, les contestations et oppositions. Les contestations et oppositions. Nous les brisons, nous les cassons, nous les démolissons. Nous les brisons. Toutes les contestations contre nos vies, contre la vie de nos enfants. Sois brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Je brise toute contestation diabolique, toute contestation satanique, toute opposition, toute contestation, toute opposition, toute contestation, toute opposition, toute contestation contre ma vie, contre mes projets, contre mes destinées, je brise, 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 je brise toute contestation dans les institutions, dans les entreprises, dans les affaires, toute contestation contre les choses que je mérite, contre les choses qui me sont destinées, toute mauvaise contestation, contestation, contestation contre mon établissement dans ce quartier, contre mon établissement dans cette ville, contre mon établissement dans cette ville où le Seigneur veut m'emmener toute opposition, toute contestation soit brisée. Toute contestation contre Maman Victoire soit brisée. Toute contestation contre Valérie soit brisée. Toute contestation contre Victoria soit brisée. Toute contestation contre Novi soit brisée. Toute contestation contre Cheney soit brisée. Toute contestation diabolique soit brisée. Toute contestation Qu'un ministère soit brisé, soit brisé. Sois brisé, soit brisé. Sois brisé. Toute contestation contre ma sincérité dans l'œuvre de Dieu. Sois brisée. Toute contestation, toute contestation contre mon établissement. Mon établissement, mon établissement, mon établissement. Sois brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je brise toute contestation diabolique au non-puissant de Jésus. Alléluia Frères et sœurs Vous devez apprendre à défendre votre vie Vous devez apprendre à défendre Ce que le Seigneur a fait pour vous Vous devez apprendre à défendre Vos territoires Parce que si Vous ne vous établissez pas L'ennemi risque d'avoir la victoire Ne laissez personne Venir s'opposer à votre vie Contester C'est refuser d'accepter Contester C'est refuser d'admettre Contester C'est discuter Contester C'est s'opposer Contester C'est bloquer Contester C'est combattre Contester C'est l'empêcher d'en profiter Contester C'est chercher à détruire Contester C'est chercher à prendre la place Aujourd'hui Il y a beaucoup de femmes Leurs foyers sont contestés Beaucoup d'hommes Leurs mariages sont contestés Amen Il y a beaucoup de gens Leurs vies sont contestées Par les démons Il y a des contestations diaboliques Il y a des contestations Qui viennent des hôtels Il y a des contestations Son papa m'a fait ça Ses enfants ne peuvent pas réussir Ce monsieur-là m'a laissé tomber Ses enfants ne peuvent pas connaître le mariage Cette femme-là m'a fait du mal Il faut qu'elle paye Elle ne peut pas s'en sortir comme ça Son grand-père a fait ci Je ne laisserai jamais ses enfants réussir Sa maman a osé toucher à mon mari Ses enfants aussi Il faut que quelqu'un touche à leur mari Des contestations diaboliques À cause de quoi ? Des réclamations Bien-aimé Tu sais qu'il y a des contestations dans ta vie Amen Tu sais que là où tu es là Ton vrai destin là Tu ne l'as pas encore accompli Tu es loin du plan de Dieu Ce n'est pas pour te faire mal que je te le dis Toi-même tu sais que c'est la vérité Tu vis mais tu n'es pas réellement épanoui Tout ce que tu fais pour être épanoui On combat ça toujours C'est une preuve qu'il y a des contestations Farouches dans ta vie Bien-aimé Si tu es malin là Cesse de jouer les paresseux et les avares C'est un compliment Ce n'est pas une insulte Cesse de jouer les paresseux et les avares Ta vie est bloquée C'est le frais d'expédition des livres Qui te fait peur Ta vie entière Tes fortunes Tes prospérités On a 4 livres 5 livres En tout On dit On a les moyens pour toi Voilà On a 5 puissants livres Je te dis la vérité Si je viens d'écrire un conférencier Tu es que tu parles de quoi Parfois il y a des gens Qui sont tellement avares Que même pour leurs propres malheurs Ils sont avares On dirait pour sortir Pour acheter Livre ton argent C'est caca de chat Pour voir Il faut aller creuser Quelque part dans les pouhara Bien-aimé Tu ne vas pas être Toi-même Ton blocage La vérité Bon On a dit Je n'ai pas insulté Maman de quelqu'un Bon Prions Les chrétiens De maintenant Sont rancuniers Il ne faut pas parler D'une certaine façon Ils vont se déconnecter Donc bien-aimé Tu vas dire à Dieu Que toutes les contestations Diaboliques Soient brisées Tu as besoin d'être armé Pour combattre Bien-aimé Tu as besoin d'être équipé Depuis tu ne sais même pas Si tu dois diriger la prière A gauche ou à droite Tu n'as pas vu Vierge Marie Mère de Dieu Prier pour moi Mais tu es toujours bloqué C'est la vérité Pasteur Préformé C'est ça qui est là Tu n'as rien compris Cette affaire là Ce n'est pas une affaire De chrétien plaisantin Ce n'est pas une affaire De chrétien plaisantin Pardon J'ai corrigé Ce n'est pas une affaire De chrétien indécis Ce n'est pas une affaire De chrétien paresseux Ce n'est pas une affaire De chrétien incrédule C'est une affaire De chrétien Qui est prêt à libérer Les promesses de Dieu Dans sa vie C'est une affaire De chrétien Des femmes Qui sont prêtes A défendre Leur territoire Hey Est-ce que vous savez Que quand un homme Est célibataire Aïe 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 Bien-aimé Il faut intercéder Ton mari et toi Vous préparez le mariage Il ne faut pas croire Que tu es seul Il y a d'autres candidats Les candidats inconnus Les candidats inconnus En fait des gens Qui ne se sont pas dévoilés Publiquement Mais qui intercèdent En cachette Qui baptisent les hôtels Qui font des sacrifices Qui sont des offrandes Je te dis la vérité Je n'ai pas inventé Toi même tu peux confirmer Donc il ne faut pas rester là Croiser tes deux petits pieds là En train de faire un Instagram Et puis tu attends Tu attends ta bénédiction Toi tu n'as rien vu encore Dis à quelqu'un Toi tu n'as encore rien compris Continue de croiser tes petits pieds là Et puis envoie tes testos A tes prophètes là N'ont qu'à prier pour ton mariage Parce que dans ma famille Le mariage est difficile Tu n'as encore rien compris Faut rester là Assieds-toi Tu bâtis ton hôtel Tu envoies ton offrande d'hôtel On va te montrer comment on prie Arrête de jouer les oseaux Pasto Préformé Ça fait combien des pasteurs ? J'ai déjà envoyé à Sanogo J'ai déjà envoyé à Marcelo J'ai déjà envoyé à Elogekissi J'ai déjà envoyé à Kongoka J'ai déjà envoyé À qui encore même Il y en a même Je connais même pas leur nom Continue d'envoyer Envoie même aux prophètes De la Côte d'Ivoire Ils sont en train de prier Pour ton mariage Tu vas te marier dans un an Faut dire à quelqu'un Tu n'as encore rien compris Assieds-toi seulement Tu vas voir Tu es en train de vieillir Là faut pas te réveiller J'ai dit Madame Testo Tu es en train de vieillir Là tu n'as rien compris encore Continue d'envoyer des vocaux Faut envoyer même plus Envoyer fort Envoyer Tous les matins Faut envoyer Faut envoyer même des testos Des rappels Faut pas te convertir C'est ça qui te fait mal C'est pour ça que tu n'aimes pas ma tête Parce que moi Je te flatte pas comme les autres Faut pas te convertir Faut pas enlever tes bêtises Là de ta vie Faut pas changer pour des vrais Façon y a sorcellerie Dans ta famille Faut pas ouvrir tes yeux Amen Tous les jours Tu rêves Tu es en Chine T'as jamais eu Visa de Chine Tu n'as jamais eu Visa de Chine Parfois même Tu es Tu es sans papiers En France Et tu n'as pas encore L'autorisation Pour aller dans ton pays Mais toutes les nuits Tu rêves Tu es au campement Ça devrait t'inquiéter Non Hein Tu n'as pas papiers Mais tu es tout le temps Au village Ça veut dire qu'ils ne t'ont pas Laissé t'établir en France Ça veut dire qu'il y a quelqu'un Qui joue à ta vie Il y a quelqu'un Qui refuse que tu t'établisses Et ils ne veulent pas Te laisser avoir tes papiers Et tu es Couché là En train de manger Des bons maïs Chrétien mangeait Des arachides Et des pop-corns Et quand tu as fini De regarder Jack Bauer Et Schoolfield Quasfield Quas là Et de dire Hein Mon acteur préféré C'est Schoolfield Il est beau Il est mignon Quel beau garçon Et après tu penses À intercéder Seigneur Donne-moi un homme de Dieu Qui est beau Comme le prophète Joel Tatou Faut rester là Tu n'as rien vu encore Faut continuer à prier Seigneur Donne-moi un homme Qui est beau Faut pas demander Faut demander à Dieu De te faire rentrer De te faire rentrer De te faire rentrer Dans ta destinée Faut laisser le prophète Joel Tatou Tranquille là-bas Vous êtes là Au lieu de chercher Accomplir votre destinée Vous cherchez les beaux gars Continuez à chercher Tes américains Aux beaux lèvres La lèvre rose Toi tu es une Embrasseuse professionnelle Continuez de convoiter Marie déjà Esprit de convoiter Sors Américains Lèvre jaune Lèvre bleu Quoi Je ne sais pas C'est quoi Tu veux Non Les chrétiens Ils ont trop de problèmes Ils ne vont plus Venir demander à Dieu Seigneur Ce que tu as prévu Je vais libérer Tes promesses Dans ma vie Amen Ils cherchent Les beaux gosses Vous n'avez rien vu encore Allons seulement Avec moi Vous serez délivrés Laissez le prophète Joel Francis Tranquille En train de gérer Ses problèmes Là-bas Je vous dis Les comparaisons Spirituelles Il y en a plein Seigneur J'ai vu un mari Qui est courageux Toi-même Là-même Tu es incapable De t'élever Dans la prière Tu cherches un mari Courageux Un mari courageux Pour une femme Paresseuse Qui est incapable De prier Parfois même Il y en a qui disent Qu'ils veulent Marier prophète Toi une femme Incrédule Comme ça Tu cherches prophète Pour aller faire quoi Toi une peureuse Comme ça Tu cherches prophète Faut aller juste Te présenter aux gens Quand ils seront En train de prêcher Tu as apporté Tes hauts talons Tes talons rouges Et bleus Pour aller t'assurer Les mamans prophétesses Tu crois que quoi Dieu n'a pas besoin De n'importe quoi Pour donner aux prophètes Il a besoin De quelqu'un Qui vient aider Son homme A accomplir sa destinée Donc mon ami Faut changer J'ai dit Si c'est moi Je sais que Tu ne vas jamais Aimer ma tête Parce que Je ne te caresse Pas comme Tes faux pasteurs Donc Vos prières bidons Que Dieu Il entend Et puis ces fâches Il faut changer ça Les gens sont là Ils font des prières Bidons Comment Tu entends Prier des femmes Maintenant Tu te dis Mais mon ami C'est quoi Qui n'a pas chez toi Alors Sache que Il y a un domaine Où Dieu T'a établi Sonia préca Ça c'est pour toi Ça Amen Donc Il faut dire à Dieu Il y a un domaine Où Dieu T'a établi Préca pour toi C'est ça qui est là Estée et Yann J'ai menti Tranquille On va régler les comptes Et puis on avance Voilà Donc soyons réalistes Arrêtons d'être des rêveurs Arrêtons d'être des rêveurs Le gars Il a présenté sa femme Oh Tout le monde Allait battre Hôtel Non Les gens Sont pas bien Sont pas bien On dirait Dans un film Tu as l'impression Que tu Tu es dans un film Mon ami Sois converti Tu vas dire Adieu Seigneur Enlève les obstacles De mon chemin Au nom puissant De Jésus Seigneur Enlève les obstacles De mon chemin Parfois même Elles sont mariées Et elles continuent De vouloir Encore un garçon Qui est beau Comme le pasteur C'est bien Il y en a même Qui disent Pourquoi tu ne m'as pas donné Un homme comme ça Qui est courageux Qui est déterminé Comme lui là Là maintenant Moi ça a prié Dieu n'a qu'à ajouter D'ici maintenant Seigneur n'a qu'à être comme ça Il faut transformer mon mari Tu es bien à gifler Donc écoute mon ami Le Seigneur t'aime beaucoup Arrête de fatiguer ton mari là-bas Pour rester tranquille Dis à quelqu'un Reste tranquille Éloge que Qu'est-ce qu'il vous connait C'est la vérité Arrêtez de regretter Vos mari là Mon ami Ta femme te regrette Si tu ne savais pas Je te dis ça maintenant Elle te regrette En tout cas Donc tu vas dire à Dieu D'enlever les obstacles De ton chemin Amen Tu vas dire à Dieu Seigneur Que toutes les barrières Que le monde est ténèbre Est en train d'installer Sur mon chemin Je les brise Aujourd'hui J'ai sorti dossier Des femmes Comment elles sont en train De rire là-bas Il y a quelqu'un qui dit Elle dit même Triple Amen Triple Amen Pourquoi toi tu dis Triple Amen Tu confirmes ce que j'ai dit là Il n'y a pas de problème Pambou Alors Tu vas dire à Dieu De dégager Les oppositions sataniques Toutes les chaînes Autour de toi Je les brise Partage cette vidéo Et reçois la grâce Au nom puissant De Jésus Donc Jeannette Et là je n'ai pas menti Seigneur Dieu tout puissant Donne-moi Allons Continuons Avance Donc tu vas dire à Dieu De dégager les obstacles C'est tous les petits pièges Qu'on t'a tendu Tous les petits pièges Que l'ennemi est en train De vous tendre Tous les petits pièges Sur ton chemin Nous les brisons Même si toi tu ne veux pas Les briser Moi je les brise Au nom puissant De Jésus Sylvie Aurélie Prie Tous les petits pièges Tous les petits pièges Que l'ennemi va te tendre Je les détruis Qu'aujourd'hui Toutes les promesses De Dieu Se libèrent Dans ta vie Au nom puissant De Jésus Toutes les promesses Dieu se libère Dans vos vies Toutes les promesses De Dieu maintenant Se déversent maintenant Sur ma maison Je libère Les promesses de Dieu Dans ma vie Toutes les promesses De Dieu dans ma vie Qui avaient été bloquées Je te débloque Je te débloque Je te libère Toutes les promesses De Dieu Que l'ennemi avait bloqué Dans ma vie Je libère Toutes les promesses De Dieu Que l'ennemi avait bloqué Dans nos vies Toutes les promesses Toutes les promesses Toutes les promesses Toutes les promesses Que l'ennemi avait bloqué Que l'ennemi avait bloqué Que l'ennemi avait bloqué Dans nos vies Je les libère 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 Je libère Les promesses de Dieu dans ma vie Toutes les promesses Les projets, les voyages Les promesses de la projette Qui avaient été bloquées Je vous libère Au nom du Seigneur Jésus Les promesses de Dieu Sur Féronique Les promesses de Dieu sur Victor Les promesses de Dieu sur ma famille Les promesses de Dieu sur mes enfants Je libère les promesses de Dieu sur mes et soeurs Je libère Toutes les promesses de Dieu Dans ma maison, dans ma vie, dans mon destinée Dans mes destinées Je libère Je serai ce que le Seigneur a dit que je suis Je serai Ce que le Seigneur a dit que je suis Je serai Et je deviendrai personne Que le Seigneur veut que je sois Je deviendrai la personne Que le Seigneur veut que je sois Au nom de Jésus Que toutes les promesses Que toutes les promesses Que toutes les promesses Que toutes les promesses Sois débloquées Sois libérées Sois débloquées Sois libérées Toutes les promesses de Dieu Dans la vie de Marie Dans la vie de Marie Sois libérées Sois libérées Sois libérées Toutes les promesses Toutes les promesses que ma vie attende à ce pays, soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée. Toutes mes promesses, toutes les promesses de Dieu pour moi, en Amérique et partout dans le monde, en Amérique et partout dans le monde, qui ont été bloquées, qui ont été débloquées. Soyez débloqués, 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 Soyez débloqué, soyez débloqué, soyez débloqué, soyez débloqué, soyez débloqué. Au nom de Jésus. Frère, la parole de ton Dieu dit en trois gens, non en gens trois. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné, ce qu'il a reçu du ciel. Frère, il y a un domaine dans lequel le Seigneur vous a établi, où vous n'échouerez jamais. Il y a une bénédiction que votre Dieu a prévue pour vous, et qui ne vous rendra jamais malheureux. Il y a quelque chose que Dieu a établi, un bien-aimé, mais... Mais, mais bien-aimé, malheureusement, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Les chrétiens vont te juger dans leur esprit. Bien-aimé, toi tu me dis que moi je vends huile, que ça t'a choqué. Ça ne t'a pas choqué d'aller acheter la Bible, hein? Vous voyez comment l'homme noir est mauvais. Ça ne t'a pas choqué d'aller acheter la Bible. C'est huile que moi je vends là qui t'a choqué. Si l'huile là j'ai ramassé dans le champ de ma grand-mère, tu pouvais être contente pour dire non, tu ramasses chez ta grand-mère. Donc il faut donner gratuitement, tu as reçu gratuitement. Les gens ne comprennent rien. Et ils vont vous juger pour rien. Il faut être choqué d'acheter la Bible avant de venir être choqué pour moi ici. C'est pour toi qui es là. Bien-aimé, ne perdez pas le temps sur des choses inutiles. Beaucoup de gens n'ont pas encore libéré les promesses pour lesquelles ils sont en Europe. L'ennemi vous a tenu occupé avec des histoires, avec des hommes. C'est la vérité que je vous dis, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Je ne ramasse pas les transports. Beaucoup de gens sont en Europe et sur Terre. Les promesses de Dieu dans ta vie. L'ennemi ne veut pas que tu occupes. Il ne veut pas que tu occupes ta place. Pascaline, il y a un domaine dans ta vie là. Personne au monde ne peut occuper ta place, bien-aimé. Personne. Même si parfois tu veux être marié et il y a des saints, il y a des sœurs qui luttent en croyant que le mariage là c'est pour toi, c'est pour elle. Bien-aimé. Personne ne saura prendre soin de cet homme mieux que toi. Le secret de cet homme, c'est entre tes mains que Dieu a remis. Cet homme là ne peut être heureux que dans ta main. Donc, arrête de laisser les gaspilleurs des bénédictions entrer dans ta vie. Dis avec moi, arrêtez-moi les gaspilleurs des bénédictions. N'allez pas gaspiller ma bénédiction quelque part. Sinon, ils vont aller prendre ce monsieur, briser son cœur. Le temps que tu vas le rencontrer, ça sera un homme pessimiste. Ils vont aller prendre cette femme-là, la détruire. Le temps que tu vas la rencontrer, c'est une femme pessimiste qui ne croit en personne et qui ne fait confiance à personne. Il y a une place que le Seigneur a prévue pour toi que personne ne peut occuper mieux que toi. Ils n'ont pas le potentiel. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Qui peut faire mieux que ce que moi élogique ici j'ai fait ? Ce n'est pas pour m'inventer. Le don d'élogique ici, c'est le don d'élogique ici. La grâce d'élogique ici, c'est la grâce d'élogique ici. Élogique ici ne peut pas copier sur son grand frère Jonas Lukutoumpala. Le témoignage de Jonas Lukutoumpala, moi je n'ai pas vécu son témoignage. Moi je n'ai pas son expérience. Mais pareillement, Jonas aussi n'a pas mon expérience. Chacun a été établi. Colombe, tu as été établi. Gisèle, tu as été établi. Enfant de Dieu, vous avez été établi. Et la raison pour laquelle vous souffrez, l'ennemi ne vous laisse pas le temps de savoir où vous avez été établi. Vous laissez les mauvaises langues qui ne vous connaissent pas vous juger et déterminer votre vie. Je refuse cela. Je refuse toute contestation diabolique contre vos vies. Vous vous êtes trop laissé manipuler. Parfois des gens qui ne comprennent rien de ce que vous parlez, vous les laissez venir parler dans votre vie. Moi je ne tolère pas ces bêtises. Vous savez pourquoi ? Si tu n'es pas rigoureux dans ta vie, tu n'es pas rigoureux, ils vont te détourner de ta destinée. Bien-aimé, si tu n'es pas rigoureux dans tes décisions, on ne dit pas d'être méchant, on ne dit pas d'être colérique, on ne dit pas d'être nerveux. Quand on dit rigueur, ça n'a rien à voir avec la violence verbale. Ça n'a rien à voir avec la violence du point de vue caractère et étude. Mais ça a quelque chose à voir avec la fermeté dans tes décisions. J'ai dit, je vais le faire. Tu veux, tu ne veux pas, je vais le faire. Un point, un trait. J'ai dit, je vais écrire ce livre. Tu veux, tu ne veux pas, je vais écrire ce livre. Un point, un trait. Ça s'appelle la rigueur. Parce que vous laissez les gens contester vos projets, vos décisions, vos voies. Frère, ils ont contesté quand je devrais écrire des livres. Ils ont contesté quand je devrais venir au Canada. Ils ont contesté quand je devrais venir à chanter. Tout a été contesté. Mais j'ai dit, non, Elouge, fais très attention. Ma sœur, regarde comment tu t'es laissé avoir. Rien que par des contestations venant de tes amis, de tes copines, qui parfois ne savent même pas de quoi tu parles. Je vais aller au Canada. Oh, ne va pas, il fait froid là-bas. Je vais faire telle entreprise. Oh non, est-ce que ça va marcher? Je vais chanter. Est-ce que la musique va marcher? Mais Dieu te l'a mis dans ton cœur. Pourquoi laisses-tu autant de personnes contestées par jalousie, par jalousie, par jalousie, par haine, par mépris, par jalousie? Je brise toute contestation cachée dans ta vie. Il y a des hommes qui sont appelés à voyager partout dans le monde. Il y a des femmes qui sont appelées à franchir les frontières invisibles, à aller partout dans le monde, à travailler pour Dieu et autres. Mais combien le complexe d'infériorité vous a bloqué? Vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vous avez le complexe d'infériorité. Vous êtes complexés. Ne soyez pas complexés. Parfois, Dieu dit, je t'autorise, mais tu te complexes. Parfois, Dieu dit, lève-toi et marche, mais tu te complexes. Oh non, les gens vont mal me regarder, les gens vont mal me chercher. Oh non, je ne peux pas aller témoigner. Peut-être que c'est ce témoignage qui va débloquer ta vie. Et Dieu dit, témoigne, témoigne, tu as gardé ton témoignage, tu es allé à la maison avec, et tu es resté bloqué. Parce que tu n'as pas été reconnaissante dans le peu que Dieu a fait pour toi. Tu as retenu le témoignage. Peut-être que quelqu'un était sur le point de se suicider. Dieu a dit, témoigne, envoie ta vidéo, envoie ton audio, témoigne. Et Satan dit, non, non, les gens de ton village vont m'entendre. Les gens de ta famille vont m'entendre. Et l'Ogekissi va parler de ça. Contestation diabolique. Vous n'avez pas assez confiance à votre Dieu. Bien-aimé, il y a des années de cela, le Seigneur m'a dit, un loge, ouvre une chaîne télé. Il y a des témoins qui sont là. Et je me suis lancé. Aucune expérience, aucune connaissance. Une voix pouvait me dire, mais tu n'as pas les moyens. Mais tu n'as personne. Bien-aimé, je n'ai pas les moyens. Mais le Seigneur qui m'a dit a les moyens. Dis à quelqu'un, je n'ai pas les moyens, mais le Dieu, le Dieu qui m'a appelé, il a les moyens. Le Dieu qui m'a dit de le faire, il a les moyens. Je n'ai pas la connaissance, mais le Dieu qui m'a appelé a la connaissance. Je n'ai personne là-bas, mais le Dieu qui m'a dit d'aller, c'est lui qui a créé les hommes et les femmes. Soyez moins incrédules. Soyez moins hésitants. Vous êtes tellement hésitants que vous êtes en retard. Daniel, Dieu a dit, lève-toi et travaille. Hésitants, vous tournez sur vous-même. Vous bavardez, vous parlez beaucoup, mais vous ne comprenez pas grand-chose de votre vie. Il y a des décisions qu'il ne faut pas t'arrêter à prendre. Parce que quand Dieu se lève pour te dire, Daniel, c'est-ci, la neige, c'est-ci, c'est que ton temps est arrivé. Tiens, Danny, c'est que ton heure a sonné. Et puis, vous laissez les diables venir. Vous prenez les projets, vous les accumulez, vous les accumulez, des accumulateurs, des accumulatrices, les accumulateurs. C'est vous qui avez toujours des bonnes idées. Vous êtes toujours en train de tourner en rond à cause du fait que vous ne savez pas que le temps, le temps, le temps, le temps est au pouvoir de ceux qui savent s'en servir. Et aujourd'hui, votre vie est une vie qui est faite de pages de bénédiction, pages d'élévation, pages de progrès et autres, mais à cause de l'hésitation. Eh, je dis la même. À cause de l'hésitation, hésitation, 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 doute, incrédulité, indécision, procrastination, hésitation, doute, incrédulité, levez-vous, marchez, levez-vous, foncez, le juste vivra par la foi. Madame qui trouve les excuses. Oh, moi, Daniel, je n'ai pas la capacité. Oh non, moi, qui suis-tu ? Oh non, moi, je ne comprends pas l'anglais. Oh non, moi, je ne comprends pas l'allemand. Moi, je ne comprends pas, mais on s'en fout. Tu ne comprends pas l'allemand, mais Jésus comprend l'allemand. Tu ne comprends pas l'allemand, mais Jésus t'a déjà établi là-bas. Tu ne comprends pas l'allemand, mais Jésus t'a dit, va là-bas, je suis là-bas, je suis ton école, je suis ton guide, je suis ton seigneur, je suis celui qui va t'ouvrir l'oreille, les oreilles. Bien aimé, maman, Antoinette, maman Monique ne comprenait pas l'italien avant d'arriver en Italie. Mais maintenant, elle te dit, pronto, arrivederci. bon à sera, bon à norte, ciao. Là, tu dis, hey, yeah. Dans cette femme baoulée là, qui parle comme ça là, que tu as fait? Parce que le seigneur, il n'a pas à l'école. Ton esprit a tout simplement besoin d'être dans l'environnement. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école. L'esprit apprend seul. L'esprit apprend seul. C'est comme ça l'école des enfants. L'enfant est là, son esprit apprend, il n'ouvre pas la bouche et un bon matin, il te dit, maman, j'ai faim. Vous êtes trop incrédules. Soyez à l'école des enfants. Ayez confiance. Soyez tout simplement dans l'environnement. Tout simplement dans l'environnement. Un environnement propus. Une bénédiction vient seul. On n'est pas américain, mais on parle anglais parce qu'on a vécu en Amérique. Et très souvent là, tu es américain, tu allais prendre coup d'anglais? Tu es allé prendre coup d'anglais. J'ai dit, tu es allé prendre coup d'anglais. Quel coup d'anglais? Peut-être que toi, tout le monde n'a pas pris coup d'anglais. Tu as été tout simplement dans l'environnement. Dis à quelqu'un, soit dans le meilleur environnement, soit dans le bon environnement, soit dedans. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre certaines choses. Parfois, il y a des chansons que vous ferez donner. Vous n'avez pas ouvert la bouche pour apprendre les paroles de cette chanson. Mais comme l'esprit l'enregistre toujours, l'esprit, l'esprit, l'esprit. Un bon esprit va chanter la chanson de quelqu'un que tu n'as jamais apprise. Parce que ton esprit apprend sans que tu ne le saches. Quand tu es dans le bon environnement, le bon environnement, le bon environnement. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs, ce n'est pas parce que parfois les gens t'apprennent à faire ce qu'ils font. Mais le fait de te coller à eux, ton esprit enregistre ce qu'ils font. Ton esprit apprend ce qu'ils font. Ton esprit retient ce qu'ils font. Voici pourquoi tu commences à être corrompu. L'environnement. L'environnement. Alors, bien aimé, tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans l'atmosphère d'édiction. Dans l'atmosphère. Et apprends. Apprends à prophétiser. Apprends à proclamer. Apprends à prier. Apprends. Un bon matin, tu commences à te rendre compte que tu commences à parler comme ton père spirituel. Un bon matin, tu commences à prophétiser. Un bon matin, tu commences à avoir des visions et des révélations parce que tu es dans le bon environnement. Alléluia. Lève-toi et fais-toi confiance. Lève-toi et mets ta confiance en Dieu. Lève-toi et crée ton environnement. Ton environnement. Ton environnement. Crée-le maintenant. Marche par la foi. Marche par la foi. Marche par la foi. Le juste vivra par la foi. Libère tes promesses. Parle-leur. Je libère mes promesses. Je libère les projets des dieux dans ma vie. Je libère mon potentiel. Tout ce que je suis venu pour accomplir. Je libère. J'entends. La manifestation. J'ordonne. Oui, Marie-Ange. Oui, Ange. Ange. Je libère. Je libère. Je libère. Tu as le pouvoir. Votre problème, c'est le mauvais enseignement que vous avez ramassé pendant toute la vie. Les mauvais enseignements vous ont bloqué. Vous murmurez. Les contestations dans vos pensées. Tu es couché où? Tout ce que Dieu t'a dit de faire, tu n'as pas encore commencé à faire. C'est toi qui penses toutes les nuits. Et là, tu commences à causer le diable maintenant dans tes pensées. À faire du dé. La vie est compliquée dé. Tu commences à avoir de l'insomnie. Tu crois que si c'est Jésus qui t'est parlé à t'aller avoir l'insomnie? Quand Jésus te parle, là, tu as le sommeil doux. Jésus te dit, Dors ma fille. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tout va bien. Et ce soir, je veux que quelqu'un se lève et qu'il commence à libérer ses bénédictions. Je proclame que les bénédictions sont libérées. Je vivrai dans ce pays. Je réussirai dans ce pays. Je m'établis dans ce pays. Je m'établis maintenant. Je prends autorité. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de me laisser manipuler. Je refuse d'avoir peur. Je déclare que les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont quoi? Les portes sont quoi? Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Les portes de la France. Les portes des États-Unis. Les portes des quatre coins du monde. Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Les gens qui doivent m'aider se manifestent. Qu'ils se manifestent maintenant. Qu'ils se manifestent maintenant. Qu'ils se libèrent maintenant. Qu'ils se libèrent. Qu'ils se libèrent de leurs occupations. Les gens, les gens, les gens, les gens que Dieu a mandatés, que Dieu a choisis pour être ma bénédiction, qu'ils se libèrent qu'ils se libèrent, les bénédictions se libèrent, se libèrent Dieu agira sur ta parole Louis DB, as-tu vraiment la foi? Mendoir as-tu vraiment la foi? Micheline, t'as la foi? Le juste vivra par la foi mais la vraie foi, c'est pas ce que vous confessez par la bouche parce que vous, votre foi vous la confessez par la bouche la foi ne se confesse pas par la bouche la Bible dit, c'est une démonstration, notre attitude qui montre qu'on a foi, une démonstration on se lève, on se bat on marche comme des guerriers on marche comme des soldats, on marche comme des vainqueurs, on ne se laisse pas abattre on n'a pas une attitude de plaignant on n'a pas une attitude de pleurnicha on n'a pas une attitude de faiblat, on n'a pas une attitude de femme qui se plaît maternelle il dit ça, sans rien foutre de sa vie on n'a pas une attitude de quelqu'un qui se promène pour pleurer derrière les hommes de Dieu on n'a pas une attitude mais comme on a la foi on voit que nous marchons comme des guerriers nous marchons la tête levée nous marchons avec courage nous marchons, nous vivons sans nous plaindre parce que la plainte ne peut rien changer nous marchons comme des guerriers comme des vainqueurs pas comme des vaincus la foi c'est parce que tu confesses par la bouche j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi au nom de Jésus, ça t'en sort, ça, ça, ça et après maintenant tu es là, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a rien compris nous marchons par la foi nous ne craignons pas la chair nous marchons par la foi nous ne craignons pas ce que les yeux voient parce que notre foi nous dit que ce que les yeux voient Dieu est au-dessus de ça Jésus est au-dessus de ça as-tu la foi Geniert toujours en train de murmurer pour le Seigneur oui, 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 oui oui, 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 oui tant que votre attitude ne changera pas que voulez-vous d'autre ? la foi ce n'est pas tes confessions la foi ce n'est pas ton j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris indéterminé, à être persistant, à être attaché à Jésus. Tu sais qu'il ne t'abandonnera pas. Ça ne va pas, mais il ne t'abandonnera pas. Tout va mal, mais tu ne pleures pas. Tout va mal, tout va de travers, mais tu dis à tes enfants, ne vous inquiétez pas, le Seigneur agira. Mais maman, on n'a rien à manger, le Seigneur agira. Mais maman, ça ne va pas, le Seigneur agira. Mais Seigneur, les portes de voyeur ne s'ouvrent pas, le Seigneur agira. Tout le monde pleure, le Seigneur agira. Ayez la foi. Moi, je ne prétends pas avoir la foi que vous, mais je vois des chrétiens très incrédules. Dans les années 2000, lorsque il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, on nous disait, il y a des avions qui sont postés au Mali, au Burkina, qui viennent pour bombarder la Côte d'Ivoire. Moi, je suis couché. Un ami pasteur m'a appelé cinquante fois. Oh, on dit non, qu'ils vont venir nous bombarder, il faut, comment on va faire? Je lui dis, pasteur, Dieu ne permettra pas. Même si ça arrive là, Dieu est là. Il m'appelle encore. Ah oui, mon voisin, on vient de l'enlever, les rebelles sont venus, des hommes cagoulés, ils l'ont enlevé, ils sont partis ou on essaie, ou peut-être qu'ils l'ont tué. Aïe! Je lui dis, mais attends, je dors. Deux minutes après, le gars m'appelle. Un ami, il est là, il se reconnaît. Un ami pasteur qui se promenait d'église en église pour prêcher aux gens la parole de Dieu, qui faisait des séminaires au Carrefour, Jean-Paul II. Le gars m'appelle. Chaque deux minutes, plus de cinquante appels. À la fin, j'ai même failli me fâcher. Il m'a dit, mais attends, mon ami, toi, tu es pasteur. C'est toi-même qui devrais m'appeler pour dire, mon fils, tout va mal, mais le Seigneur va intervenir. Il y a des gens, vous voyez comme ça, ils suivent Jésus, mais ils ne comprennent rien et ils ne croient en personne. Les femmes, là, elles sont pleines comme ça. Je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai fait que dire la vérité. Finalement, quand il m'a appelé plus de ça, j'ai décidé d'éteindre mon téléphone. Et finalement, il n'est rien arrivé. C'est en 2010, là, que oui, le pays a pris feu. Frère, est-ce que vous avez vraiment la foi? Je parle à quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui ne croit en rien. Qui appelle Jésus beaucoup, mais qui ne cesse pas de pleurnicher. Toi, là, qui prie, qui prie, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Je me dis, je suis en train de commander le matin, je commande le matin, je commande le matin. Au nom de Jésus, je commande, au nom de Jésus. Je prends possession, je prophétise, je prophétise, je prophétise. Au nom de Jésus, je prophétie, je prophétie. Lord, je possède pour le nom de Jésus. Je break, je break, je break. Deux jours après. Jésus, pourquoi tu m'as abandonné? Qui était devant moi là-bas? Tu n'as rien compris. un comportement dérisoire, une attitude indigne d'un enfant de Dieu qui prétend avoir la foi. Un chrétien décivant. Tu as dit que tu as reçu par la foi. Tu as dit qu'au nom de Jésus, je rentre dans mon mariage. Il ne faut plus aller demander Jésus jusqu'à quand tu vas oublier mon mariage. C'est contradictoire. Ça n'a aucun sens. Le matin, tu as dit au nom de Jésus, je prie et je crois au nom de Jésus et le sois. J'ai tous les problèmes, pasteur. Ça ne va pas. On est là où c'est Dieu. Il y a le combat. Il y a des combats, mais ça va. Toujours combattu, jamais vaincu. J'ai dit, c'est toi tu crois que je ne sais pas que tu t'es main. Mais moi, je sais que toi là qui es là, venu compter comme ça pour dire qu'il faut intercéder pour le passé réloger qu'ici. Des trouillards comme ça là. Tu as dit à quelqu'un, je t'ai soumis mon cas, il faut m'aider à prier. Que Dieu m'a dit non que il va me donner 20 millions pour bâtir la chaîne télé. Nous tous, on va rater la bénédiction à un comportement comme ça là. À une attitude de femme peureuse, trouillard comme ça là. Avec une attitude d'un chrétien, un homme, un homme incrédule comme toi là. On va avoir quoi nous deux ? Si moi je vais compter sur toi, on va rater notre destinée ensemble. Parce que je suis allé confier mon problème à un problème. Ayez la foi ! Il est temps de montrer à l'ennemi que j'ai été établi. Mon ami, arrête d'aller confier ton problème à un problème. Tes collègues de prière peureux là, ce sont des vrais problèmes. Ce sont nos problèmes. Nous là, nos problèmes, ce sont les chrétiens qui ne sont pas encore convertis. Ce sont nos problèmes qui sont là. On ne dort pas à cause d'eux. On ne peut même pas se reposer à cause d'eux. On n'a pas la paix à cause d'eux. Que Jésus nous sauve. J'espère qu'en sortant de là, tu auras la foi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, voici ton remède qui est là. Tu vas détruire les chaînes, les liens. Tu vas les détruire. Laisse-les embêter tranquille. Ouvre ta bouche et puis prie. Au nom de Jésus. Que la peur s'éloigne de toi. Que toute chose dans ton esprit qui fait que malgré tes prières, tu ne crois rien, sorte maintenant. Tout esprit de doute et de contestation sorte de ma vie. Tu vas dire à Dieu Seigneur que la peur sorte de ma vie. Que le doute sorte de ma vie. Que le doute sorte, 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 sorte. Je ne veux pas être incrédule. Je veux faire confiance en Dieu. Je veux mettre ma confiance en Dieu. Je ne veux pas vivre dans la peur constante. Dans la peur constante. Dans la peur constante. Je suis béni. Alléluia. pour libérer ton miracle et les promesses de Dieu dans ta vie. Voici ce que je te conseille. Tu ne peux pas prier Dieu le matin et pleurer le soir. Tu ne peux pas quitter chez un pasteur pour aller expliquer le même problème chez un autre pasteur. C'est de l'incrédulité notoire. Incrédulité. Ne soyez pas des reines et des rois d'incrédulité. Des saints. Des saints Thomas. Saint Thomas. Vous priez beaucoup mais vous pleurez beaucoup aussi. On ne peut même pas vous faire confiance un peu. Cessez de murmurer contre Jésus. Cessez de bouder le monde entier. Personne est à la base de vos malheurs. Nous aussi on a nos problèmes ici. Cessez de bouder vos pasteurs. Vos pasteurs ils ne prient pas pour moi. Ta bouche est en vacances. Ta bouche est en panne. Donc voilà il faut venir on va prier. Bien-aimé tu vas dire à Dieu que tu brises les chaînes. Tu brises ouvre ta bouche et parle à Dieu. C'est tout. Ta bouche n'est pas en panne. Voilà. C'est ça. C'est ça. Si je pourrais dire des bêtises là tu vas rester des heures à mentir. Quand il s'agit de prier tu j'ai quelqu'un qui va aller parler à Dieu pour toi. Amen. D'après quelqu'un comme tu dis tu ne pries pas pour nous aussi nous aussi on ne va pas te donner notre argent. C'est ton problème mon ami. C'est ton problème. Si tu ne veux pas me donner ton argent Dieu te voit. voilà. Donc bien-aimé tu vas dire à Dieu de briser les chaînes de briser les liens de briser l'esprit d'incrédulité. Voilà. Donc il prie pour toi. Mais quand tu es connecté puis tu me regardes là Dieu te voit non ? Où est le problème ? Où n'aie pas peur de toi ? Allons seulement. Prions. Tu vas dire à Dieu je brise toutes les chaînes je brise tous les liens je brise je brise tout ce que l'ennemi a dit et fait pour m'attacher pour me lier pour me bloquer tout ce avec quoi tout ce avec quoi j'ai été lié attaché et bloqué je brise je casse je détruit j'annule tout ce que l'ennemi a fait pour te bloquer je brise les chaînes je brise les cornes je brise les liens je brise tout ce avec quoi nous avons été liés nous avons été bloqués nous avons été liés je brise je casse j'annule je détruit tout Alléluia tout le mal qui a été fait contre moi est logique ici je brise les contestations diaboliques je brise je brise je brise la peur je brise les chaînes je brise tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher pour me bloquer pour m'incurquer la lourdeur je brise les chaînes la lourdeur je brise la peur le stress tout ce que l'ennemi a dit et fait contre ma maison je brise au nom de Jésus je brise les chaînes je brise les pièges je brise les choses que l'ennemi a faites pour me bloquer pour me freiner pour me retarder je brise les chaînes les cordes les liens les chaînes les cordes je brise au nom de Jésus tout ce qu'ils ont fait pour me lier tout ce qu'ils ont fait pour me bloquer je brise et je libère mes bénédictions je libère mes bénédictions de la prison je libère ma vie, ma vie, mes chances, je libère toutes mes bénédictions, je brise tout ce qu'ils ont fait pour bloquer Edison, tout ce qu'ils ont fait pour bloquer Nganga, tout ce qu'ils ont fait pour bloquer Skola, tout ce qu'ils ont fait pour nous freiner, pour nous bloquer, je brise au nom de Jésus. Toutes les contestations contre Amisha Véronique, je brise au nom de Jésus, les contestations contre ta vie, je brise toutes les contestations contre Sid Noma, Je brise, 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 je brise toutes les contestations contre toi qui me suis. Je brise au nom de Jésus. Alléluia. Je brise toutes les contestations sur nos vies, sur nos projets, sur nos enfants. Je les brise, je les brise. ton pouvoir en train de contester ta vie, ta position, ton mariage. Je brise son pouvoir. Je brise toutes les contestations. Sur ta vie, les contestations, sur tes projets, sur tes destinées, je brise toutes les contestations. Sur tes relations, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise les contestations. Les contestations diaboliques sur nos vies, sur nos finances, sur nos projets, je brise, 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 Seigneur, envoie tes anges Pour nous délivrer Pour nous délivrer Je brise les contestations Tout pouvoir qui refuse Qu'on entre au ciel Qu'on aille au ciel Je brise toutes les contestations Contre notre salut Tout pouvoir qui veut m'emmener en enfer Ta mission échoue Tout démon, tout esprit tout génie, tout esprit envoyé pour m'emmener en enfer, pour m'emmener en enfer, je brise, je brise je brise, je brise, je brise toute opposition, toute contestation, toute opposition toute contestation, je brise je brise, je brise, je brise les oppositions, les oppositions je brise, je brise je brise, je brise, même les oppositions dans le milieu chrétien les oppositions, les contestations dans le milieu chrétien, dans le milieu chrétien dans le milieu que tu aimes. La jalousie, la jalousie, la jalousie je brise, je brise, je brise, je brise les contestations diaboliques au nom puissant de Jésus. Toutes les contestations contre ta vie soient brisées. Toutes les contestations contre ma vie soient brisées. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour contester mes chances, pour contester ma vie, pour contester mes réalisations, pour contester ma crédibilité, je brise toutes les contestations diaboliques Je brise les contestations dans ma vie Je brise les contestations Je brise tout ce que l'ennemi a fait Pour contester ma vie Pour contester mes bénédictions Pour contester mes destinées Pour contester Je brise Je brise les contestations Les contestations C'est les oppositions Les contestations C'est les oppositions Les discussions dans le monde des ténèbres Je les détruis au nom de Jésus Je détruis les contestations Contre mes réalisations Les contestations Les contestations Les contestations Contre mes réalisations au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, bien-aimé, tu te sens bien là. Regarde comment tu te sens bien. Regarde comment tu te sens bien. Aujourd'hui là, bien-aimé, tu vas bénir le nom du Seigneur avant qu'on continue. Tu vas lui dire, Seigneur, je te remercie. Alléluia. Tu vas lui dire, Seigneur, je te remercie. Parce que, bien-aimé, maintenant tu connais d'où vient ton problème. Tu sais d'où vient tes malheurs. Amen. Dis merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te remercie. Je comprends pourquoi je ne suis jamais entré dans ma destinée. Tu vas lui dire, Seigneur, je comprends pourquoi. Ça a toujours été difficile pour moi. Mais je te loue et je t'adore. Arrête un moment, s'il te plaît. Pardon, 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 pardon. Attends, attends. Parce que certains d'entre vous, là, quand on dit, attends, là, c'est là que vous êtes chaud chaud pour prier. Tu vas le louer. Tu vas l'adorer. Tu vas lui dire, Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu as donné un sujet très important. Un sujet très important. Tu vas lui dire, Seigneur, maintenant, finalement, tu as mis en lumière le pourquoi je n'arrive pas à avancer. C'est parce qu'il y avait trop de contestations, trop d'opposition, trop de jalousie, trop de haine. Parfois même tes propres frères et soeurs refusent d'accepter que toi, tu vives en Europe. Ils veulent tout faire pour te ramener au pays. Ils contestent ton établissement. Tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je te remercie. J'ai finalement compris comment orienter mes prières. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai finalement compris comment orienter tes prières. Avant de le louer, écoute ce témoignage. Il y avait une jeune fille qui n'avait jamais été aimée de sa belle-mère. Il y a des belles-mères qui sont formidables. Mais cette jeune fille avait eu le mal d'avoir une belle-mère qui lui en voulait. Pourquoi la belle-mère la détestait? Tout simplement parce que son mari est allé avec sa mère. Alors, à cause de la mère, la belle-mère n'a jamais apprécié la tête de cette jeune fille. Il la combattait comme on combat une rivale. Un jour, le Seigneur va ouvrir des portes à cette jeune fille. Et dans le rêve, la belle-mère est venue. Elle dit, je ne veux pas. Je refuse. Je ne veux pas. Je refuse qu'elle est ça. Je refuse qu'elle est ci. Je refuse qu'elle est ça. Frère, c'est un fait vécu. Ce n'est pas on qui dit, c'est logique. Qui est-ce qui te dit quelque chose qui est vrai? Alors, sur le champ, il a envoyé deux anges. Deux anges qui sont venus se mettre des parts et d'autres de la jeune fille. Et ils ont dit à la jeune fille, allez, avance. Elle ne peut rien te faire. Avance. Et la dame est restée derrière. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Jusqu'à la jeune fille est rentrée dans sa destinée. Bien-aimé, l'ennemi conteste. Ce n'est pas pour lui, au bord de tes bénédictions, tu ne restes pas tranquille. Tu ne fais seulement que des bêtises. Il te manipule. Il crée des disputes. Il crée la colère. Il crée la haine. C'est la façon à eux de te pousser à détruire les bénédictions. Tu vois, tu vas bénir le nom de Dieu parce que finalement, tu as compris pourquoi toutes les nuits, on t'attaque. Pourquoi dès qu'il y a quelque chose, il s'élève? Parce qu'il conteste. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Il y a des femmes qui sont mariées. Mais il y a quelqu'un qui vit en cachette là-bas en disant ça là. C'est mon mari. C'est la vérité. Même si dans certains cas, ça peut être vrai. Dans beaucoup de cas là, vous êtes combattus. Ce n'est pas pour rien que vos foyers sont secondes et midi soir. Et parfois, ton mari, ce n'est pas ta femme, même ce n'est pas. Il y a quelqu'un qui est derrière là-bas en train de faire des alliances de séparation, des offrandes de séparation, des bâtis, des hôtels pour briser votre foyer. Ça va t'étonner qu'un jour, tu quittes là, c'est ta copine qui a venu s'asseoir à ta place. Je n'ai pas insulté maman de quelqu'un. Je te dis tout simplement « Rends gloire à Dieu ». Voilà. Ça, tu seras étonné même que c'est ta propre soeur qui a venu s'asseoir à ta place. Et tu es étonné que tu viennes d'un homme de Dieu « Mon mari, il est allé avec ma petite soeur. » Et maintenant, ils habitent ensemble. Il faut rester là. Il ne faut pas ouvrir tes yeux. Tu as besoin de prier. J'ai quatre livres de prier, un livre d'enseignement. Il faut prendre ça pour prier. Il ne faut pas dire « Homme de Dieu, tu pries trop bien, il faut prier pour moi. » J'ai mis les livres déjà pour toi. Tu vas bénir Dieu avant de continuer cette prière. Mon but, c'est que dans les 30 minutes qui suivent, quand on va finir, que tu sois béni, vous attendez trop, vous attendez tellement qu'il y a des choses qui sont restées bloquées. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux et louez le Seigneur. Élevons la voix. Bénissons le Dieu le plus puissant, le plus redoutable, le plus fort, qui révèle des choses cachées, qui révèle des grandes choses. Élevons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Élevons le nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle. Je ne t'ai pas dit des cris. Je ne t'ai pas dit des cris, Seigneur, Jésus, je t'ai béni. Ça, c'est de la thèse. On dit ouvre ta bouche et puis parle à Jésus. Voilà. Je n'ai pas dit écrire une lettre à Jésus. J'ai dit ouvre ta bouche et lève-le. Ouvre ta bouche et lève-le parce qu'il y a certains ignorants qui vont écrire au lieu de dire d'ouvrir la bouche. Je vous dis la vérité, les chrétiens ne comprennent rien. On n'a pas dit écrire une lettre à Jésus. Ouvre la bouche, ma soeur. Loure-le. Je n'ai pas écrivant des lettres à Jésus. Enrête ça. Ferme les yeux. Loure-le. Magnifie-le. Voilà. Je bénis le nom de mon Dieu. Seigneur, je te loue. Je te loue. Je t'offre mes actions de grâce, Mélitina. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Dis-lui merci. Nous le merci. Dis-lui merci. Je bénis ton nom pour ma vie, pour ma paix, pour ma joie, pour tout ce qu'on a fait pour moi et mes enfants, pour moi et ma famille. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te bénis. Au nom de Jésus, je te bénis. Je te loue. Je te bénis, Seigneur, Dieu tout puissant. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour tout. Merci, Seigneur, pour tout tes bienfaits. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Amen. Amen, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement grand. Tu es tellement fort. Tu es le Dieu des dieux, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Comment ne pas t'adorer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te magnifier ? Comment ne pas célébrer le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, l'attribut de Judas ? Tu es bon, Seigneur. Tu es tellement Dieu. Tu es tellement fort. Tu es tellement puissant. Tu es redoutable. Tu es grand. Tu es fort. Tu es puissant. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour tous tes bienfaits. Je bénis ton nom pour ma famille. Je bénis ton nom pour mes enfants. Je bénis ton nom pour mon ministère. Je bénis ton nom. Je te loue. Je te rends gloire. Pour moi, tu as déjà donné la victoire à tes enfants qui sont libérés des pensées négatives, qui sont libérés de la peur. Je te rends gloire. Père, je te loue. Père, je te rends gloire. Père, je te rends gloire. Seigneur Jésus, tu m'avais dit, rends gloire à ton Dieu. Reloge, rends gloire à ton Dieu. Tu m'as envoyé ton ange pour me dire de te rendre gloire il y a des années. Aujourd'hui, je te rends gloire. Je te magnifie. Je bénis ton nom. Je ne veux pas rendre gloire à mes ennemis. Je ne veux pas me plaindre pour leur rendre gloire, mais je rends plutôt gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Gloire à Dieu pour ma vie. Gloire à Dieu pour mes enfants. Gloire à Dieu pour ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Roi des Rois. Béni soit l'Alpha et l'Oméga. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Je t'aime Jésus. Je te loue. Je te rends gloire. Je te magnifie au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu des Dieux, Seigneur. Tu es le Dieu des Dieux. Tu es le Roi des Rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'éternel des armées. Tu es le Puissant guérien. Tu es le Seigneur des Saints. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ma vie. Je bénis ton nom pour mes enfants. Je bénis ton nom pour ma victoire. Je bénis ton nom pour mes enfants. Je t'aime. Je te loue. Je te rends gloire. Je t'exalte. Je te célèbre. Je te glorifie. Je te magnifie. Gloire, sois rendu à l'éternel. Elève la voix. Ne murmue pas. Elève la voix. Ne murmue pas. Je bénis le nom du Dieu. Je te loue. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de mes enfants. Merci Seigneur pour ma maison. Merci Seigneur pour mes affaires. Merci Seigneur pour la sécurité que tu nous accordes. Merci Seigneur de nous avoir gardés dans nos déplacements du début jusqu'à l'affaire, du départ jusqu'à l'arrivée, de l'aller au retour. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu protèges le ministère au Seigneur des Grâces. Merci Seigneur parce que tu as fermé la bouche de mes ennemis. Merci Seigneur parce que tu fais échouer mes adversaires. Merci Seigneur parce que tu fais échouer mes compétiteurs. Merci Seigneur parce que tu fais échouer ceux qui complotent contre moi. Merci Seigneur parce que tu fais échouer le plan de mes ennemis. Merci Seigneur parce que tu me fais du bien. Merci Seigneur parce que tu touches ma vie. Merci Seigneur parce que tu protèges nos enfants. Merci Seigneur parce que tu concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Je te loue, je te rends gloire, je te magnifie, je te rends gloire, je t'adore, je te célèbre. Tu es le Dieu des dieux, tu es l'alpha et l'oméga. Je sais que Seigneur, tu rembesses toute situation à ma faveur. Gloire et honneur soit rendu à Jésus. Gloire et honneur soit rendu à mon Dieu. Gloire soit rendu au Dieu le plus puissant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant lui dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Tu vas lui dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ça fait tellement longtemps que tu t'es éloigné de ton Dieu que tout ce que tu dois lui dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour retrouver mon chemin. J'ai besoin de ta grâce pour libérer mes bénédictions. J'ai besoin de ta grâce pour entrer dans ta promesse. Il faut lui dire Seigneur, j'ai tellement longtemps abandonné tes promesses. Tes promesses pour vivre. Tes promesses pour faire ce que je veux. Tes promesses pour faire les choses comme je veux. Dis-le Seigneur, maintenant je me rends compte que j'ai tout simplement besoin de ta grâce. Dis-le Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce pour libérer mon potentiel. Accorde-moi ta grâce pour rattraper le temps perdu au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce pour rattraper ma vie. Accorde-moi ta grâce pour rattraper mon temps. Accorde-moi ta grâce pour réparer mes fautes. Accorde-moi ta grâce au nom de Jésus. Dis-le Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi, accorde-moi, accorde-moi ta grâce pour faire ta volonté. Accorde-moi ta grâce pour te servir. Accorde-moi ta grâce pour accomplir ta volonté. Dis-le Seigneur, j'ai trop banalisé. J'ai trop banalisé tes promesses pour moi. Dis-le Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce pour entrer dans ta volonté. Accorde-moi ta grâce pour accomplir ta volonté. Accorde-moi ta grâce pour rattraper le temps perdu. Accorde-moi ta grâce pour me racheter. Dès lui, Seigneur, j'étais trop volé. Dès lui, Seigneur, j'étais trop désobéi. Seigneur, maintenant, je suis prêt. Je ne sais comment te prouver que je suis sincère. Je ne sais comment te prouver que je suis sincère dans mes décisions. Dès lui, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dis-le « J'ai trop vécu dans le péché, j'ai trop vécu dans le désordre, j'ai trop vécu dans la souhure, j'ai trop vécu dans la nécessité. Mais maintenant, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce pour te servir. » Je te dis « Oui, Seigneur, accorde-moi ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Tu m'as appelé pendant longtemps, tu m'as dit de te servir pendant longtemps, tu m'as parlé pendant longtemps, mais j'ai toujours été distrait. Dis-le, Seigneur, j'ai toujours été distrait. Dis le Seigneur, j'ai toujours ignoré, j'ai toujours ignoré, accorde-moi ta grâce, ta faveur, 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 accorde ta grâce dans le travail, ta grâce, ta grâce et aide-moi à libérer tes promesses dans ma vie. Aide-moi maintenant à libérer tes promesses, aide-moi à libérer mon potentiel, aide-moi à libérer ma vie, aide-moi à libérer mon âme, aide-moi à libérer ma vie. Seigneur, accorde-moi ta grâce, ta faveur, ta grâce, ta faveur, accorde à mes enfants ta grâce et ta faveur, ta grâce et ta faveur, ta grâce et ta faveur. Seigneur, accorde à mes enfants ta grâce et ta faveur, ta grâce et ta faveur, ta grâce et ta faveur, ta grâce, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Chapelle, 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 chapelle. L'alpha et l'oméga. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Aide-moi à libérer mes bénédictions. Aide-moi à libérer mes promesses. Seigneur, libère mes promesses. Libère tes promesses pour moi. Seigneur, libère, libère, libère. Libère tes promesses pour moi. Libère tes promesses pour moi. Libère tes promesses pour moi. Libère, 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 libère. Accorde-moi ta grâce. 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 Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère tes promesses pour moi. tes promesses pour moi, tes promesses pour moi tes promesses pour mon mariage, tes promesses pour ma vie tes promesses pour mes finances, accorde-moi ta grâce, accorde-moi, accorde-moi accorde-moi. Seigneur, libère libère, 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 libère libère, accorde-moi ta grâce et défends-moi. Sauve mon âme, sauve mon âme accorde-moi ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde à ma famille à mes enfants ta grâce. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce accorde-nous ta grâce. Seigneur, libère ma vie, mon âme, mon esprit. Accorde-moi ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Accorde à mes enfants, à ma famille, à ma maison, à mes finances. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Libère mes bénédictions. Libère, 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 libère. Toutes tes promesses dans ma vie. Seigneur, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce. Ouvre mes portes, Seigneur. Seigneur, ouvre mes portes, ouvre mes portes, ouvre mes portes, Ouvre mes portes. Ordonne que mes portes s'ouvrent. Seigneur, accorde-moi. 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 Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta faveur. Seigneur, accorde. 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 Accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ont tout simplement besoin que Dieu leur accorde sa grâce. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de venir devant Dieu et commencer à le forcer pour te donner des choses. Toi, tout simplement besoin que le Seigneur t'accorde sa grâce. C'est tout ce dont tu as besoin, sa grâce. Sa grâce, c'est tout ce dont tu as besoin. Cela fait des années. Cela fait des années, le Seigneur t'appelle. Cela fait des années, on te prêche sur le dépôt. Cela fait des années, on te prêche sur la conversion. Cela fait des années, on te prêche sur le baptême. Cela fait des années, on te parle sur ta vie. Tu t'es tellement éloigné de l'hérité mêlée. Tu as tellement négligé ta vie. Tu as tellement banalisé les opportunités. Tu as passé des années à vivre dans quelles conditions. Je ne te juge pas, mais je t'expose un fait réel. Des faits réels. Et maintenant, quand tu as passé des temps loin du plan de Dieu, juste à ce qu'il soit trop tard, tu crois que quoi? On va t'accorder quoi? C'est la grâce. Il faut que Dieu voie que tu reconnais que tu as fait des fautes. Pour qu'il te dise, bon, je t'avais dit, j'avais pris telle décision, mais je t'accorde ma grâce. Et cette fois-ci, il ne fait plus d'erreur. Tu sais de quoi je parle, bien-aimé? Tu sais que c'est exactement des grâces que tu as besoin? C'est comme quelqu'un qui fait 22 ans et 25 ans dans un faux mariage. Et après avoir fait 50 enfants là-bas, là, tu dis non, tu veux te divorcer pour que le Seigneur te fasse rentrer dans ta destinée conjugale. Et puis tu crois que quoi? Pendant que tu étais en train de pondre les enfants pour donner là-bas à quelqu'un qui n'est pas ton mari là, donc ton homme là, il t'attend. Il n'a rien à faire. Pendant que tu es 25 ans là, malgré que tu portais à croire que tu étais au mauvais endroit là, donc ton homme lui n'a rien à faire, il n'a qu'à rester là pour t'attendre. Tu as tout simplement besoin de dire à Dieu, accorde-moi ta grâce. Parfois, on passe tellement de temps dans le mauvais métier. C'est vrai que Dieu, parfois, il nous accorde sa grâce. Moi, je peux dire que ce n'est pas la grâce de l'éternel que je suis là. Ce n'est pas sa grâce. Il nous accorde sa grâce. Mais on ne va pas se lever un beau matin comme ça, en ignorant qu'on a fait des erreurs. Et puis, on est là, on prend 51 jours de jeûne. On veut percer financière. Dis à Dieu, accorde-moi ta grâce. Je veux une percée financière, mais reconnais qu'autrefois il t'a béni, tu n'as jamais été fidèle. Dis-lui la vérité. Je sais qu'autrefois tu m'as béni. Je n'ai jamais été fidèle. Accorde-moi ta grâce. Je reconnais t'avoir volé. Accorde-moi ta grâce. Je reconnais avoir menti. Accorde-moi ta grâce. Je reconnais avoir joué avec ma vie. Accorde-moi ta grâce. Je reconnais qu'il y avait des opportunités, je les ai négligées. Accorde-moi ta grâce. Je reconnais qu'autrefois, quand j'étais jeune, tu m'envoyais des hommes qui m'appréciaient et qui me proposaient le mariage. Mais comme j'étais jeune et belle, je me suis foutu de... Accorde-moi ta grâce. Sois honnête. Reconnais-le. Il y a des promesses là. Pour que Dieu libère là, tu as besoin que Dieu t'accorde la grâce. Tu as tout simplement besoin de lui dire, accorde-moi ta grâce. Et puis j'ai dit à Afro là, de cesser d'écrire les prières. Marie Zaza Afro. Arrête d'écrire quand on prie. On dit ouvre ta bouche pour parler. On n'a pas dit qu'il faut écrire à Jésus. Donc bien aimé. Voilà. Tout est réglé. On va avancer. Donc tout ce que tu veux là, parfois va au-devant de Dieu. La Bible le dit. Fais connaître à Dieu tes besoins. Pas des prières et des supplications. Il y a des moments là. Il ne faut pas venir dire à Dieu feu, 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 feu. Non. Tu dois venir faire preuve d'humilité. Ouvre ta bouche. On dit d'ouvrir ta bouche pour prier. On n'a pas dit d'écrire tes doigts. Dis-lui Seigneur, je reconnais. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, quand tu m'avais donné cette idée là, c'était le bon moment, mais j'ai négligé. Seigneur, quand tu m'avais dit de quitter ce pays pour l'autre pays, c'était fort dans mon cœur, mais j'ai négligé. Seigneur, quand cette opportunité s'est présentée, je n'ai pas vite réagi. Seigneur, quand tu as mis ce projet dans mon cœur, je n'ai pas vite décidé de saisir. Seigneur, l'opportunité est arrivée. Maintenant, tout va mal. Seigneur, j'ai compris. Peut-être que j'ai pris ma démonstration, mais accorde-moi ta grâce. C'est comme ça qu'on fait. Offre-lui. Fais connaître à Dieu tes doigts, par des prières et des supplications. Donc, quand on dit de prier là, tu cesses de crier. Et puis, tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu. Tu commentais quand on prêche, mais tu cesses de ne pas recevoir la grâce. C'est tout. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour prier, parce que ça nous préoccupe. Donc, tu dis à Dieu, accorde-moi sa grâce. Seigneur, si j'ai fait des choix dans le métier, si j'ai mal investi, dis-lui, Seigneur, tu m'as donné beaucoup d'argent, mais je n'ai pas su gérer, je n'ai pas su t'honorer. Et aujourd'hui, je me retrouve limité financièrement, parce que je n'ai pas su honorer mes promesses. Je n'ai pas su honorer ta loi. Ne viens pas faire des 50 jeunes pour perdre ses financiers. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dis-lui, Seigneur, j'ai mal géré ce que tu m'as donné. J'ai mal géré ce que tu m'as confié. Alors, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Ce dont j'ai besoin, c'est-tu d'une nouvelle chance? Il y a des gens qui doivent parler à Dieu de cette façon pour que leur prière monte à Dieu. Parce que dans un cas où on est fautif, dans un cas où on a mal agi, dans un cas où on a tout gâté, dans un cas où on a pris de mauvaises décisions, on a tout simplement besoin de la grâce de Dieu. C'est tout. Très souvent, on ne se rend même pas compte qu'on a déconné, qu'on est resté loin de Dieu. On a pris notre temps pour aller faire des bêtises. Tu es resté dans le concubinage pendant combien d'années? Tu as vécu dans le sexe homme, mariage pendant combien d'années? Tu as pris le corps de ton futur homme-là pour aller donner à tous les hommes que tu as croisés dans la vie. Et puis maintenant, tu viens demander à Dieu mariage, mariage, mariage. Toi là, tu dois tout simplement dire à Dieu, pardonne-moi, d'avoir laissé les gens jouer avec ce corps. J'ai juste besoin que tu m'accordes ta grâce. Parce que ce corps-là ne t'appartient pas. Tu es allé prendre pour jouer. Là maintenant, tu viens faire prière 50 jours de jeûne et prière pour entrer dans ton mariage. Tu t'es répentie d'abord. Tu t'es répentie. Tu dois lui dire, Seigneur, tout ce que je veux, accorde-moi ta grâce. Tu vas lui dire, Seigneur, je reconnais mes péchés. Je reconnais d'avoir vraiment joué avec tes promesses pour moi. Seigneur, accorde-moi ta grâce pour que j'ai libéré mon potentiel. Bien-aimé, dis que le Seigneur t'accorde ta grâce. Je ne suis pas là pour te juger, mais je prêche la vérité pour que tu t'ouvres les yeux. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dis-lui, Seigneur, tout ce que je veux, Père, accorde-moi ta grâce pour que je te sois agréable. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dis-lui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu m'accordes la grâce. Fais-moi trouver faveur aux yeux des hommes. Fais-moi trouver faveur et grâce aux yeux des gens. Fais-moi trouver faveur et grâce. Accorde-moi ta grâce. Dis-lui, Seigneur, j'ai tout simplement besoin de ta grâce pour libérer tes promesses dans ma vie. Seigneur, libère tes promesses dans ma vie. Seigneur, libère tes promesses dans ma vie de mes proches. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour libérer tes promesses. Toutes les promesses bloquées, toutes les promesses en retard, toutes les promesses frémées, toutes les promesses que j'ai mal gérées. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce pour racheter le temps. accorde-moi ta grâce pour retrouver le chemin accorde-moi ta grâce pour entrer dans ta volonté accorde-moi ta grâce oui Seigneur, accorde à ma femme à mes enfants, à mes fils à mes fils spirituels, à mes filles spirituels, à mes fils spirituels à mes filles spirituels oui Seigneur, accorde-le ta grâce accorde, accorde-nous ta grâce accorde à aussi un des grâces ta grâce, accorde à mes descendants ta grâce accorde à mes futurs enfants Ta grâce. Accorde, 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 accorde à mes futurs petits-fils, ta grâce. Accorde à tous les futurs descendants allant jusqu'à même des générations, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Seigneur, accorde-moi, accorde-nous. Accorde à mes frères, ta grâce. Accorde aux enfants de ma mère, ta grâce. Accorde à la maison du monde. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde, 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 accorde-moi ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi, accorde-moi, accorde-moi ta grâce pour libérer mes bénédictions. pour libérer mes bénédictions. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce et préserve-moi des pièges qu'ils m'ont tendus. Préserve-moi des pièges de mes ennemis. Seigneur, préserve-moi des pièges, des pièges, des pièges, des pièges, des pièges, des pièges, des pièges des complotistes. Et préserve-moi des pièges, des pièges, des pièges autour de moi. Seigneur, protège ma maison des pièges. Protège ma vie des contestations. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Accorde-moi ta grâce. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde, 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 accorde à ma famille ta grâce, à ma maison ta grâce, à ma famille ta grâce, à mes enfants ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Je libère mes bénédictions. Je libère au nom puissant de Jésus. Je libère, je libère, je libère toutes mes bénédictions bloquées, toutes mes bénédictions retardées, toutes mes bénédictions freinées, toutes mes bénédictions qui ont été attachées. Je vous libère. Je libère les promesses de Dieu dans ma vie. Je libère les promesses de Dieu sur ma maison. Les promesses de Dieu pour mon ministère. Je libère, je libère, je débloque. Je libère, je débloque. Seigneur, accorde-moi ta grâce, ta faveur, ta puissance. Je libère toutes mes bénédictions bloquées, toutes mes bénédictions bloquées. Oui, Seigneur, je libère ta grâce. Surbonie, 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 surbonie. Je libère. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde, 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 accorde-nous ta grâce. Seigneur, libère, 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 libère tes promesses dans ma vie. Seigneur, libère tes promesses dans mon âme. Seigneur, libère tes promesses dans mon mariage. Seigneur, libère tes promesses dans ma vie. Seigneur, libère tes promesses dans mes projets. Seigneur, accorde-moi, accorde à mes petits frères ta grâce. accorde-nous à mes frères, à mes soeurs ta grâce accorde, accorde, accorde-nous ta grâce Seigneur nous avons besoin de ta grâce pour entrer dans ta promesse nous avons besoin de ta grâce pour saisir tes promesses pour saisir tes promesses pour saisir tes promesses, Seigneur accorde-moi Seigneur accorde-moi, accorde-nous ta grâce accorde-nous la vie, la vie, la vie la vie, Seigneur accorde Seigneur accorde, Seigneur accorde-moi ta grâce accorde-nous la vie, accorde-nous la grâce accorde-nous la vie, accorde-nous ta grâce ne nous permets pas d'aller en enfer ne nous permets pas d'aller en enfer. Seigneur, accorde-nous ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Tu es un Dieu des miséricordes. Aucun vivant n'est juste. Aucun vivant n'a t'a la perfection. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-nous. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta faveur, tes bénédictions. Seigneur, accorde, 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 accorde à mes enfants, à ma famille, à mes frères, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce pour retrouver toutes les bénédictions bloquées, toutes les bénédictions volées. Sois libérées au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde, 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 accorde-moi ta grâce. Accorde à ma famille ta grâce. Accorde à mes enfants ta grâce. Accorde à ma maison ta grâce, accorde-nous ta grâce, ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde, 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 accorde-moi ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Seigneur, accorde, 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 accorde-nous ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta faveur, ta grâce. Seigneur accorde, Seigneur accorde, Seigneur accorde à ma femme, à mes enfants, à ma maison, à mes projets, à mon ministère ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce que tes promesses pour nous soient libérées de la prison soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées que nos projets soient libérés au nom puissant de Jésus Seigneur accorde, Seigneur accorde moi ta grâce Seigneur accorde ta grâce à mes enfants, à ma famille, à ma maison à mes enfants, à mon ministère, Seigneur accorde, accorde accorde-nous la vie, la grâce la vie, la grâce, la vie la grâce, je libère mes bénédictions je libère les promesses de Dieu dans ma vie je libère, je libère je libère, je libère Seigneur accorde, accorde, accorde accorde, accorde ta grâce à tes enfants de sortir de leur dette, Seigneur accorde à tes enfants la grâce de sortir de leur dette Seigneur accorde à tes enfants la grâce de sortir du célibat, accorde Dis avec moi Seigneur accorde-moi La grâce de sortir de mes problèmes Accorde-moi la grâce d'avoir les moyens La grâce de sortir de mes problèmes La grâce de sortir des limitations La grâce Seigneur accorde-moi Ta grâce Ta grâce Ta grâce Seigneur accorde Accorde-moi ta grâce Accorde à ma grâce Accorde à mes projets Ta grâce ta grâce, ta grâce, environne-moi de ta grâce comme d'un bouclier Seigneur 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 environne-moi ma maison de ta grâce comme d'un bouclier Seigneur environne-moi ma maison de ta grâce comme d'un bouclier, accorde-moi ta grâce accorde-moi ta grâce accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce dans tous mes projets, dans toutes mes affaires oui Seigneur, accorde-moi ta grâce accorde-moi la grâce de prospérer à tous égards environne-moi, implore-moi accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce environne-moi de ta bonté environne-moi de ta miséricorde environne-moi de ta miséricorde environne-moi mes enfants de ta miséricorde environne-moi mes enfants de ta miséricorde accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce accorde-moi ta grâce accorde-moi ta grâce accorde-moi ta grâce et brise tout ce que l'ennemi a placé sur ma vie Tout ce qu'ils ont placé sur ma vie pour contrôler ma vie, tout ce qu'ils ont placé sur moi pour me contrôler soit brisé. Oui, je brise tout ce qu'ils ont fait dans la vie d'Assemiens pour contrôler sa vie. Je brise tout ce qu'ils ont fait, je brise tout ce qu'ils ont dit, je brise au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-moi ta grâce de sortir de mes problèmes. Accorde-moi la grâce de rattraper le temps perdu. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je ne suis qu'un pécheur. Accorde-moi, accorde-moi, accorde-nous. Accorde-nous, accorde à tes enfants la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Seigneur, accorde, 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 accorde à mes enfants ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. D'être sauvé, d'être sauvé, d'être sauvé, d'être sauvé, d'être sauvé. Seigneur, accorde-moi ta grâce. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Accorde-moi, accorde-moi, accorde-moi ta grâce, ta grâce, ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je me libère de toute prison. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce, Seigneur, accorde-moi ta grâce, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, 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 accorde-moi ta grâce. Seigneur j'ai besoin de ta grâce Environne-moi de ta grâce comme d'un bouclier Environne-moi de ta grâce comme d'un bouclier Seigneur environne-moi de ta grâce Comme d'un bouclier De ta grâce comme d'un bouclier De ta grâce comme d'un bouclier Accorde-moi ta grâce Que tout ce que mes ennemis ont dit et fait soit nul et sans effet Que tous les pièges qu'ils m'ont tendu soient nuls et sans effet Tous les pièges Tous les pièges venant de mes ennemis Soit nuls et sans effet Que tous les pièges soient nuls et sans effet Que tous leurs pièges soient nuls et sans effet Seigneur, accorde-moi ta grâce Accorde-moi ta grâce dans le nom de Jésus Que tous leurs pièges soient nuls et sans effet Tous leurs pièges soient nuls et sans effet Nuls et sans effet Nuls et sans effet Seigneur, accorde-moi ta grâce Accorde-moi ta grâce Au nom de Jésus Que tous les pièges que mes ennemis m'ont tendus Sois nuls et sans effet Tous les pièges de la cercellerie Soient désormais nuls et sans effet Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta grâce 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 Au nom puissant de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta grâce et ta volonté 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 Seigneur accorde, Seigneur accorde accorde-moi, accorde à ma maison accorde-moi ta grâce ta grâce, ta grâce, ta grâce ta grâce, Seigneur j'ai besoin de toi Seigneur accorde-moi ta grâce accorde-moi ta grâce dans le nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ta grâce J'ai besoin de ta grâce divine. J'ai besoin de ta grâce. 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 Seigneur, Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a installé dans ma vie soit détruit. Tout ce que l'ennemi a installé dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. tout ce que l'ennemi a installé dans ma vie soit brisé et détruit. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, accorde-moi ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas demander à l'éternel de t'accorder sa grâce. Tu vas lui dire, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Dis-lui, Seigneur, je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre que toi. Dis-lui, Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Dis-lui, Papa, je n'ai personne d'autre que toi. Alors, accorde-moi ta grâce. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi je te demande de m'accorder. Ta grâce. Amen. Dis-lui, voici pourquoi je te demande de m'accorder ta grâce. Dis-lui, Seigneur, Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. C'est pour cela que je te demande de m'accorder ta grâce. Allez-lui. Dis-lui, Seigneur, c'est pour cela que je te demande de m'accorder ta grâce. Ouvre la bouche et dis-lui, Seigneur, j'ai juste besoin de ta grâce. J'ai juste besoin d'être visité. J'ai juste besoin d'être touché. J'ai juste besoin d'être visité. Dis-lui, Seigneur, j'ai juste besoin d'être touché. Accorde-moi ta grâce. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'ai rien. Alors, Père, accorde-moi ta grâce. Dis-lui, Père éternel, accorde-moi ta grâce. Fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, établis-moi dans ce pays maintenant. Seigneur, établis-moi. Seigneur, établis-moi. Seigneur, établis-moi. Dis-lui, Seigneur, établis-moi. Dans ce pays. Établis-moi. Dans mon lieu de bénédiction. Dis-lui, Seigneur, établis-moi. Dis-lui, Seigneur, établis-moi. Dans le lieu que tu as choisi pour moi. Dis-lui, Seigneur, établis-moi. Alléluia. Dis-lui Seigneur, établis-moi Dans le lieu de crédiction Dis-lui Seigneur établis-moi Dans le lieu que tu as choisi pour moi Dis-lui Seigneur établis-moi Dans le lieu que tu as prévu pour moi Dis-lui Seigneur établis-moi dans ce pays Donne-moi l'autorité pour régner Dis-lui Seigneur établis-moi Et libère tes promesses dans ma vie Et libère tes promesses dans ma vie Dis-lui Seigneur je t'aime Ne m'abandonne pas Les hommes peuvent me juger mais pas toi. Les gens peuvent me critiquer, mais pas toi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon sauveur. Dis-lui, Seigneur, établis-moi. Établis-moi dans ce pays. Donne-moi l'autorité. Donne-moi le pouvoir. Seigneur, libère. Que ta vie soit libérée. Que ta promesse dans ma vie soit détachée. Que ta promesse dans ma vie soit détachée. Au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, que ta promesse dans ma vie soit détachée. Au nom de Jésus. Dis-lui, que ta promesse dans ma vie se manifeste. Que ta promesse dans ma vie se manifeste. Que ta promesse dans ma vie se réveille et se manifeste. Que ta promesse dans ma vie se réveille, se manifeste, se réveille et se manifeste. Je libère les promesses de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Je libère toutes les promesses de Dieu dans ma vie qui ont été bloquées. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Que toutes les promesses de Dieu dans ma vie qui ont été bloquées par la sorcellerie soient débloquées. toutes les promesses de Dieu dans ma vie soient débloquées, toutes les promesses de Dieu dans ma vie soient libérées, toutes les promesses de Dieu dans ma vie soient relâchées toutes bonnes choses qui m'étaient destinées mais qui a été bloquées soient débloquées aujourd'hui, que toutes bonnes choses que toutes bonnes choses qui m'étaient pourtant destinées, qui m'étaient pourtant destinées mais qui avaient été bloquées par la sorcellerie soient débloquées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes bonnes choses que toutes bonnes choses qui m'étaient destinées qui m'était destiné, mais qui a été bloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, que toute bonne chose qui m'était destiné, mais qui a été bloqué, soit débloqué, 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 soit que toute bonne chose qui avait été bloquée dans ma vie depuis des années soit débloquée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute bonne chose dans ma vie qui avait été bloquée par la sorcellerie soit débloquée soit débloquée soit débloquée que tout projet dans ma vie qui avait été bloquée par la sorcellerie soit débloquée au nom puissant de Jésus. Je débloque Que la sorcellerie a bloqué Toutes bonnes choses dans ma vie Que mes ennemis ont bloqué Toutes bonnes choses dans ma vie Que mes adversaires ont bloqué Toutes bonnes choses dans ma vie Que mes ennemis ont bloqué Toutes bonnes choses dans ma vie Que mes adversaires ont bloqué Je débloque aux non-puissants de Jésus Je débloque toutes choses dans ma vie Que mes ennemis ont bloqué Au non-puissants de Jésus Toutes choses dans ma vie Que mes ennemis ont bloqué Toutes choses dans ma vie Que mes adversaires ont bloqué Soyez débloqués, bloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, que tout projet dans ma vie, tout projet dans ma vie, qui avait été longtemps bloqué, soit débloqué. Tout projet, tout projet dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, qui avait longtemps été bloqué, par la source lérée, soit débloqué au nom de Jésus. Tous mes projets bloqués, je vous débloque aujourd'hui. Je débloque maintenant, je débloque maintenant mes projets, toutes les promesses de Dieu dans ma vie, qui avaient été spirituellement bloquées, physiquement bloquées, je vous débloque au nom puissant de Jésus. Je vous débloque, 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 que tous mes projets, tous mes projets spirituellement et physiquement bloqués, soient débloqués. Tous mes projets, tous mes projets, qui avaient été spirituellement et physiquement bloqués, soient débloqués, soient débloqués. Soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués. Tous mes projets qui avaient été spirituellement et physiquement bloqués, je vous débloque aujourd'hui, je vous débloque, 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 je vous débloque. de Dieu dans ma vie, qui avait été spirituellement et physiquement bloquée. Soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués au nom puissant de Jésus. Soyez débloqués dans le nom du Seigneur, soyez débloqués dans le nom de mon Messie, soyez débloqués au nom de Jésus-Christ. Toute promesse dans ma vie qui avait été spirituellement bloquée et verrouillée par la sorcellerie, je vous débloque, 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 que toute bonne promesse, toute promesse dans ma vie qui attend des années, qui attend depuis des années, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué toutes les promesses qui n'attendent que le jour, qui n'attendent que le date. Toutes bonnes choses dans ma famille, toutes bonnes choses que Dieu a promises à mon foyer, à mon mariage, soient débloquées, soit débloquées. Toutes bonnes choses qui attendent depuis des décennies, qui attendent depuis des millénaires pour être manifestées, se manifestent aujourd'hui. Oh oui Seigneur, que toutes les promesses de Dieu pour moi, que l'ennemi a empêché de se manifester, se libèrent. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, que toutes les promesses de Dieu pour moi, qui avaient été spirituellement bloquées, se manifestent, 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 que toutes les promesses de Dieu pour moi, que l'ennemi avait empêché de se manifester, se manifeste au nom de Jésus. Toute promesse de mon Dieu, toute promesse de mon Créateur, toute promesse, toute chose que je devrais réaliser, mais qui a été bloquée par la sorcellerie, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, toute bonne chose que je devrais réaliser, mais qui a été bloquée, soyez débloqués, toute chose que Véronique est venue sur terre pour réaliser, mais qui a été bloquée, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, toutes les promesses de Dieu dans ta vie, que l'ennemi a bloqué, Que l'ennemi a bloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué au nom de Jésus. Toute bonne chose, que tu es venu sur terre pour réaliser que le monde des ténèbres a bloqué, soit débloqué au nom puissant de Jésus. Soit débloqué, que toutes les promesses de Dieu dans ta vie, qui avaient été spirituellement et physiquement bloquées, soient débloquées au nom de Jésus. Que toutes les promesses de Dieu, que toutes les promesses de Dieu dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, qui avaient été bloquées, soient débloquées, soient débloquées, soient débloquées, soient débloquées au nom puissant de Jésus. Que toutes les bonnes choses dans ta vie, qui avaient été bloquées et arrêtées, soient débloquées, soient débloquées, soient débloquées, toutes les promesses de Dieu pour toi, les promesses de Dieu pour toi, qui avaient été bloquées, qui avaient été bloquées depuis ton enfance, depuis ta jeunesse, depuis ta naissance, soient débloquées, soient débloquées, soient débloquées, soient débloquées, soient débloquées, soient débloquées. que toutes les promesses de Dieu pour toi, que l'ennemi avait bloqué, que l'ennemi avait freiné, que l'ennemi avait retardé, que l'ennemi avait bloqué, soit débloqué au nom de Jésus. Toute bonne chose dans ta vie, toute bonne chose dans ta vie, toute bonne chose dans ta vie, que l'ennemi avait bloqué, que l'ennemi avait freiné, que l'ennemi avait retardé, que l'ennemi avait bloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, toute bonne chose que ta vie attend depuis des décennies, que ta vie attend depuis des millénaires, que ta vie attend depuis des années, mais qu'ils ont bloqué, soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Jésus, toute promesse dans ma vie, toute promesse dans ma vie, toute promesse dans ma vie, qui a été, qui a été, qui a été, qui a été, qui a été bloqué, soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Toute promesse dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, qui avait été bloqué, soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. soit débloqué, toute promesse au nom de Jésus, soit débloqué toute bonne promesse dans ma vie que mes ennemis ont bloqué, je débloque je débloque, je débloque, je débloque je débloque, je débloque je débloque, je débloque, je débloque je débloque, toute promesse dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie dans ma vie, qui avait été bloquée pendant des années, je vous libère je vous débloque, je vous libère, je vous débloque toute promesse de Dieu dans ma vie, toute bonne chose qui m'étaient destinés, qui m'étaient destinés, mais qui avaient été bloqués, soit débloqués, soit débloqués, soit débloqués, toutes pentes choses que ma vie attend depuis des lustres, depuis des décennies, depuis des années, soit débloqués. Au nom de Jésus, tout agent des ténèbres qui est venu, soit sur ma vie. Tu dégages de là. Tu dégages de là au nom de Jésus. Que toute puissance du monde des ténèbres qui est venue s'asseoir sur ma vie soit dégagée. Que toute puissance du monde des ténèbres qui est assise sur mes finances, sur mes affaires, pour les bloquer, soit débloqués, soit dégagés, soit dégagés. Que toutes les promesses de Dieu pour moi qui sont en retard soient débloquées. Toute promesse de Dieu pour moi qui a été freinée soit dégagée au nom puissant de Jésus. Sois libérée de ton emprise, soit dégagée de ton emprise. Toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses que le Seigneur m'a faites, qui ont été retardées, qui ont été freinées, qui ont été perturbées, soyez dégagés, soyez dégagés de votre emprise, soyez libérés de leur emprise, soyez dégagés de leur emprise et revenez dans ma vie au nom de Jésus. Toute bonne chose que ma vie attend, mais qui a été bloquée, qui a été freinée, qui a été ralentie, soit débloquée et accélérée, 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 soit débloquée et accélérée. Toutes les bonnes promesses de Dieu dans ma vie, toutes les bonnes choses que j'attends depuis des années soient débloqués au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, que toute bonne chose que je suis venu accomplir, mais qui a été bloquée soit débloquée. Toute bonne chose que je suis venu réaliser, mais qui a été bloquée soit débloquée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute bonne chose qui m'était destinée, mais qui a été bloquée, soit débloquée. Soit débloquée et se manifeste. Soit débloquée et se manifeste. Que toutes les promesses de Dieu, les promesses de l'Éternel, les promesses de mon loi, les promesses de mon Seigneur, qui ont été bloquées, soient débloquées, soient débloquées, soient débloquées, toutes bonnes choses que je suis venu réaliser sur cette terre des vivants, mais que les sorciers ont vu et bloqué, soient débloquées. J'ai libéré les promesses de Dieu dans ma vie. J'ai libéré, j'ai libéré, j'ai libéré les promesses, les promesses, les projets, les décisions, les voyages, les histoires, les bonnes choses qui me sont destinées, mais que quelqu'un est allé bloquer. Toute personne qui a appris, les projets, qui a appris les projets et qui est allé les bloquer. Tu libères au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toutes les promesses de Dieu dans ma vie soient débloquées. Bien aimé, ouvre la bouche et prie au lieu de t'amuser. Dis avec moi que toutes les promesses de Dieu, qui ont été retardées, qui ont été freinées, qui ont été bloquées pendant des décennies, pendant des années, pendant des temps, pendant des jours, pendant des mois, soient débloquées. Que ce manifeste, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués. Que toutes les promesses financières qui ont été bloquées, soient débloquées et se manifestent au nom de Jésus. Les aides financières que le Seigneur t'a promises, qu'ils sont allés bloquer pour te faire souffrir, soient débloquées. Toutes les promesses, toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, mais que l'ennemi est allé bloquer. Pour que nous n'ayons pas de moyens pour atteindre nos buts, nous les débloquons, nous les débloquons, les promesses de l'Éternel. Soyez débloqués. Soyez débloqués. Soyez débloqués. Soyez débloqués. Toute bonne chose que le Seigneur t'a permise, de commencer, qu'ils sont allés freiner et arrêter. Soyez débloqués. Soyez débloqués. Tous mes projets qui ont été arrêtés par des ordres sataniques. Soyez débloqués. Tous mes projets, tous mes projets, toutes mes décisions, toutes bonnes choses que j'ai décidé de réaliser. Qu'ils ont dit dans les ténèbres, j'arrête ce projet, j'arrête ces affaires, j'arrête ce mariage, j'arrête ces histoires. Oh bien aimé, si quelqu'un avait dit qu'il arrête tes projets, moi je débloque tes projets. Si quelqu'un avait dit qu'il arrête ton progrès, moi je débloque ton progrès. Si quelqu'un avait dit qu'il fermait ton ciel, moi j'ouvre ton ciel. Oui Marthe, si quelqu'un avait dit qu'il arrêtait ta vie, moi je débloque ta vie. Oui bien aimé, prie pour toi. Si quelqu'un avait dit qu'il arrêtait mon bonheur, je débloque ce bonheur. Si quelqu'un avait dit qu'il arrêtait ma paix, je débloque ma paix. Si quelqu'un avait dit qu'il arrête mon progrès, je débloque mon progrès. Je débloque, je débloque, je débloque. Si un agent des ténèbres, un ennemi de ma vie, peu importe d'où tu viens, qui a déclaré qu'il arrêtait ton projet de construction, ton projet de construction ne s'arrêtera pas. Prie avec moi. Si quelqu'un avait dit qu'il arrêtait mon projet de construction, il arrêtait mes projets, il arrêtait tes projets, il arrêtait nos projets, il arrêtait ta réalisation. Oh oui, Seigneur, ta réalisation qui avait été arrêtée pendant des années. Moi, Elo, je débloque ta construction, je débloque ton projet d'achat des maisons. Si quelqu'un avait dit que ce projet-là que tu as annoncé, il arrête. Moi, Elo, je dis serviteur de l'éternel et prophète, je débloque, je débloque, je débloque. Si quelqu'un avait dit, oui, je prends le projet d'Elo, je dis, j'arrête. Je prends le projet de Faustine et j'arrête. Je prends le ceci et j'arrête. Moi, Elo, je dis, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque tes projets, tes affaires, ta vie. Si quelqu'un avait dit qu'il arrête ton mariage et qu'il était une question de temps pour que vous vous séparez, je débloque maintenant ton mariage. Si quelqu'un avait déclaré qu'il arrêtait ce mariage, qu'il arrêtait l'amour dans ce mariage, qu'il arrêtait ton bonheur, qu'il arrêtait ton progrès, qu'il arrêtait tes études, qu'il arrêtait ton travail, ton travail ne sera pas arrêté. La parole de Dieu déclare, Donnez des ordres, ils seront sans effet. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Alléluia. Donc si quelqu'un dit qu'il prenait le projet de loge, qui c'est qu'il arrêtait? Je débloque tous mes projets qui ont été arrêtés. Je vous débloque, je vous débloque mes projets, mes finances, mes affaires que l'ennemi avait dit qu'il arrêtait. Je vous ordonne au nom du Seigneur Jésus, soyez débloqué, soyez débloqué. Je libère les promesses de Dieu pour moi. Je libère, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère. Tous mes projets qui sont bloqués, soyez débloqués au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Bien-aimés, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous concentrer pour prier. Les chrétiens qui ont les faux noms et qui venaient t'étudier le programme pour le bien-être de mes enfants spirituels, je vais les bloquer, donnez-moi le temps de les bloquer. Il y a un là qui s'appelle Dieu d'amour, LTK. Là, je vais la bloquer, comme ça les autres vont bien prier. Ici, on n'a pas besoin d'enfants chrétiens, de bébés chrétiens. Les prières que je suis en train de faire, là, me tiennent tellement à cœur. Je veux tellement que les enfants de Dieu profitent, que je ne permets pas à quelqu'un de venir péturber notre programme. Alors, donnez-moi quelques secondes pour bloquer les distraits. Voilà. Ici, là, on est là pour combattre, on n'est pas là pour jouer. Et là, j'ai qu'ici n'a pas le temps pour des bêtises. Bien-aimés, toi, je te conseille. S'il te plaît, de te concentrer, on va reprendre la prière. Ça fait des années que ta vie est bloquée. Donc, quand on est en train de prier, là, même le « Amen », là, tu ne devrais pas avoir le temps de mettre « Amen ». Julie, boum, n'est-ce pas ? Tu ne devrais même pas avoir le temps même d'aller et crier « Amen ». Vous êtes distrait. Après, c'est pour vous promener derrière les pasteurs. Même « Amen », même là, le pasteur est en train de prier. Tu dis « Amen ». Moi, c'est ma prière. C'est d'être distrait. Soyez concentré, on va reprendre la prière. Moi, j'ai la plateforme devant moi ici. Si vous êtes distrait, ça me dérange. Et alors, arrêtez d'être distrait. Si vous êtes fatigué, on va arrêter dans tous les cas. Ça fait quatre heures qu'on est là. Donc, c'est bon. Si vous êtes ici, on va arrêter. Moi, je ne joue pas. À la prière, on ne joue pas. Tu vas reprendre ta dernière prière. Ça fait des années que tu tournes en rond. Ils ont tout bloqué dans ta vie. Il n'y a pas une chose que tu as annoncée qui t'ont laissé aller jusqu'au bout. Parfois, tu leur dis « Je vais réaliser ça. » Ils disent « Hé ! » « Allô ? » « C'est bien. » « Faut faire. » Parfois, tu vas leur dire « Yo, maman, papa, tonton, 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 cousin, cousine. » Il y a quelqu'un qui dit qu'il va venir demander ma main. Quand ? Ah, on vient dans deux mois. On est en train de se préparer. Ah, c'est bien, hein ? Il s'appelle comment ? Il s'appelle tonton, tonton, tonton. Il est né en quelle année ? Tonton, tonton, tonton. Il a quel âge ? Tonton, tonton, tonton. Il a quel est né ? D'accord. Et après, ils vont dans les ténèbres pour dire « Hé ! Mon ami, ta décision là, tu ne l'accompliras jamais. » Tu vas remarquer que c'est pour ça depuis que tu es allé ouvrir ta bouche là, c'est là que tes problèmes ont commencé. Ils vont aller dans les ténèbres pour dire « On la divorce. » Le divorce, là, on va choisir la méthode. Il faut que son mari la frappe. Ils vont te corriger, copier. Ils vont aller créer des choses là-bas, tu seras étonné. On dit des priétés en train de jouer à ta vie. Aïe ! Non, la sorcellerie, là, ce n'est pas du jeu. Il ne faut même pas jouer avec ça. Tu vas reprendre la prière. Nous sommes arrivés à la fin de cette prière. Et moi, je veux que tu te concentres. Ce n'est pas parce qu'elle m'a fait un poli envers toi. Moi, là, je suis dans la présence de notre Seigneur, notre Dieu. Moi, je gère le programme ici. Je fais même un effort, même pour me concentrer, même. Et toi, tu es distrait. Tu vas dire adieu. Tout projet que tu as annoncé. Et puis, ils sont allés dans les ténèbres pour dire qu'ils bloquent, là. Que Dieu mette la honte dans leur camp. Tranquille. Voilà. Que Dieu mette la honte dans leur camp. Amen. Que Dieu mette la honte dans leur camp. Que Dieu mette la honte dans leur camp. Alléluia. Que le Seigneur mette la honte dans leur camp. Tous ceux-là qui sont allés dire, il paraît qu'on va la marier. On va voir où ça va passer. Pas tant qu'on vit. Il faut leur dire. D'accord? Ça sera où vous ne voulez pas. Amen. Si ça ne passe pas chez vous, ça va passer ailleurs. Tranquille. Pourquoi je ne suis pas... Il n'y a pas envie de me faire les compliqués. J'ai juste des principes. Si on veut arracher, arrachons. Tranquille. Le reste, là, on s'en fout de ça. Amen. Bien-aimés, le reste, mon but, c'est que les enfants de Dieu prient bien. J'ai arrêté. Ça te fait mal. Mais on va reprendre. Je suis fâché même parce que j'ai arrêté. Dans ce cas, restez tranquille quand on prie. Tu es même fâché d'idiot mince. On est en train de prier fort, fort comme ça et puis il a arrêté. Je te vois. Ne t'inquiète pas. Je suis au courant. Amen, 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 amen. Ah, la vie! Jocelyne, est ça non? Tu vas reprendre. Tu vas dire à Dieu que toutes bonnes choses qui ont été annoncées dans ta vie et puis sont allées dans les ténèbres. Pour dire non, que ça, là, ça ne va jamais arriver, là. On détruit le blocage dans le non-puissant de Jésus. Tu dis, let's go, Jésus. T'es allé tranquille pour prier. Let's go. OK. Here we go. Seigneur, que toute bonne chose, toute bonne chose qui a été annoncée dans ma vie, tout projet que j'ai annoncé qui sont allés dans les ténèbres pour dire qu'ils arrêtent ce projet, toute réalisation de films, amen, toute réalisation de chaînes télé qui sont allés dans les ténèbres. Bien-aimés, étonné que je t'ai vu, il ne faut pas être étonné, on ne joue pas à les prophètes, il faut t'asseoir, on va prier. Tu vas dire à Dieu que toutes bonnes choses que ma bouche a annoncées et qu'ils sont allés dans les ténèbres et puis ils disent qu'ils prennent pour s'asseoir dessus, là, que ça devienne du feu dans leurs mains, dans leurs bouches, dans leurs corps, au non-puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que toutes bonnes choses que ma bouche a annoncées et que mes ennemis ont, qu'ils prennent, qu'ils s'asseillent dessus, que la honte soit dans leur camp, dans le non-puissant de Jésus, que la honte soit dans leur camp, que la honte soit dans leur camp, toutes bonnes choses que ma bouche a annoncées et qu'ils sont allés, dit qu'ils arrêtaient. Je débloque tous mes projets, toutes les bonnes choses, tous les bons projets que j'ai annoncées depuis des années. Je vous débloque au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de terminer, il faut profiter de cette prière. Toutes les promesses de Dieu dans ma vie qui ont été emprisonnées et bloquées, je vous libère aujourd'hui. Toutes les promesses de Dieu dans ma vie qui ont été retenues par les rivières de mon village, retenues par le sorcellerie, retenues par les bois, retenues par les grottes, je vous libère au non-puissant de Jésus. Je débloque tout projet que j'ai annoncé, que quelqu'un est allé dire, que quelqu'un est allé dire, je prends le projet de loge et qui sait, je m'assois dessus. Tous mes projets, que quelqu'un est allé dire, je prends le projet de loge et je m'assois dessus. Je prends et je débloque. Moi et loge, qui sait, je les débloque au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses qui sont allées bloquer dans ma vie, je les débloque, je les débloque, je les débloque, je les libère, je les débloque, je les libère, je les débloque. Toutes les bonnes choses dans ma vie, j'ai commencé, que l'ennemi est allé dire, qu'il interrompait, qu'il freinait, qu'il bloquait, qu'il arrêtait. Je débloque tous mes projets arrêtés par la sorcellerie. Toutes les bonnes choses dans ma vie qui a été contestées et arrêtées, toutes les bénédictions qui a été contestées et arrêtées, l'ange de l'éternel qui venait dans ma vie et qui a été contesté, qui a été confronté, revient maintenant. Toutes mes bénédictions retenues au ciel, soyez relâchées au nom puissant de Jésus. Que toutes mes bénédictions, que l'ennemi a combattu, soient libérées au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions, toutes mes bénédictions soient libérées. Toutes mes bénédictions qu'ils ont bloquées depuis des années, je vous libère. Que toutes mes bénédictions soient libérées. Que toutes mes chances soient libérées. Que toutes mes opportunités soient libérées. Toutes mes bénédictions qui avaient été bloquées, toutes les bénédictions dans ma vie, toutes bonnes choses qui avaient été bloquées, qui avaient été retenues, qui avaient été emprisonnées, je vous libère. Je vous libère. Je vous libère, je vous libère Que toutes mes chances qui avaient été bloquées Soient libérées Toute bonne chose dans la vie de Féronique Qui est restée bloquée dans le passé Qui est restée bloquée dans le passé Soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée Soit débloquée, soit débloquée Toute promesse de Dieu dans ma vie Dans ma vie qui a été bloquée par la sorcellerie Qui a été emprisonnée, soit débloquée Toute promesse de Dieu dans la vie de Charlène Soit débloquée, soit débloquée Soit débloquée, soit débloquée Au nom de Jésus que tous les projets dans notre vie, dans nos vies, dans nos projets qui ont été bloqués, qui ont été bloqués, qui ont été bloqués chez les débloques, au nom de Jésus. Toute promesse de Dieu dans ma vie qui a été bloquée soit débloquée. Toute bonne chose, que toute bonne chose que ma bouche a annoncée, mais qui a été freinée. Que ma bouche a annoncée, mais qui a été freinée. Toute bonne chose que j'ai annoncée, mais qui a été freinée. Que j'ai annoncée, mais qui a été freinée. Toute bonne chose, toute bonne chose, toute bonne chose que ma vie a annoncé, que j'ai annoncé, mais qui a été freiné. J'ai annoncé, mais qui a été freiné. Soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués. Mon projet, tous mes projets, même les livres, les livres que l'ennemi avait décidé d'arrêter, de bloquer, je les débloque, je les débloque, je les débloque. toutes les publications, les livres, les réalisations que l'ennemi avait décidé de bloquer, de freiner soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué toute bonne chose dans ma vie que l'ennemi avait ordonné l'arrêt dont l'ennemi avait ordonné l'arrêt dont l'ennemi avait ordonné l'arrêt soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué soit débloqué, soit débloqué que la promesse de Dieu dans ma vie que l'ennemi avait décidé d'interrompre soit débloqué je libère les promesses de Dieu dans ma vie je les libère de toute présence je les libère de toute captivité, je les libère de tous lieux où elles ont été enterrées, je les libère de tous lieux où elles ont été enterrées, je les libère de leurs cachettes, je les libère de leurs prisons, je les libère des rivières, je les libère des cachettes, je les libère des cachots, je les libère, 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 les promesses de Dieu dans ma vie, les promesses de Dieu dans ma vie, je les libère, 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 je les lib Je libère mon portefeuille, je libère mes finances, mes affaires, mes projets, mes portefeuilles. Je libère de la main des voleurs, de la main des voleurs, de la main des détenteurs, de la main des détenteurs. Je libère, je libère que toute bonne chose, que toute bonne chose qui m'était destinée, mais qui a été freinée, interrompue par la méchanceté, par la méchanceté familiale, par la méchanceté, par la méchanceté domestique, par la méchanceté domestique, que toutes bonnes choses qui m'étaient destinées, qui m'étaient destinées depuis des années, depuis ma naissance, depuis ma naissance, depuis ma création, que l'ennemi a bloqué, freiné et arrêté, soit débloqué, soit relâché, soit libéré, soit libéré, que toutes les promesses de Dieu dans ma vie, que l'ennemi m'a empêché de réaliser et d'accomplir, soit libéré, soit libéré, soit libéré, que toutes les promesses, toutes les promesses dans la vie de mes enfants qui ont été interrompues, bloquées, freinées, soient libérées, soient libérées, soient libérées, que toutes les promesses de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mon projet, dans ma vie ici, soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées, que toutes les promesses de Dieu dans mes affaires, dans mes affaires, soient libérées, toutes les promesses, mes destinées, soient libérées, mes projets, soient libérées, les bonnes choses, soient libérées au nom de Jésus. Que tout projet que j'ai annoncé, mais qui a été interrompu, soit débloqué, que tout projet que j'ai annoncé, mais que la sorcellerie a interrompu, soit libéré. Que tous mes projets que j'ai annoncés, tous les projets que j'ai annoncés, mais qui ont été interrompus, qui ont été freinés, qui ont été bloqués, soient libérés. Que tous mes projets qui ont été interrompus, mes projets, mes projets, mes projets, qui avaient été interrompus par la sorcellerie, soient débloqués. Que tous mes projets qui avaient été interrompus, tous mes projets, mes écrits, mes réalisations, mes choses, que l'ennemi avait bloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué tout projet que j'ai commencé et que l'ennemi a ordonné, a ordonné, a ordonné, auquel l'ennemi a ordonné, a ordonné de s'arrêter, de s'arrêter, de s'arrêter. Je débloque ces projets. Oui, bien, mais si l'ennemi avait ordonné aux finances de cesser de venir dans ta vie, je débloque tes finances. 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 Dis avec moi, si l'ennemi avait ordonné à l'argent de cesser de venir dans ta vie, dis avec moi, si l'ennemi avait ordonné au bonheur, à la chance, au miracle, au client, de cesser de venir dans ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque. toute bonne chose que l'ennemi a fait cesser, tout bonheur que l'ennemi a arrêté, toute chance que l'ennemi a arrêté, toute bonne chose que l'ennemi a arrêté, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque au non-puissant de Jésus. Toute bonne chose, toute bonne chose, toute bonne chose, toute bonne chose à laquelle l'ennemi avait ordonné de cesser, soit débloqué au non-puissant de Jésus. Soit débloqué Toutes les bonnes choses auxquelles l'ennemi a ordonné de cesser de venir dans ma vie. Soyez débloqué, soyez débloqué, soyez débloqué. Tout projet, toutes les promesses de Dieu dans ma vie qui avaient été arrêtées depuis le ciel. Arrêtées depuis les lieux célestes. Soyez relâchés, soyez relâchés, soyez relâchés. Que mes anges soient relâchés, soient relâchés, soient relâchés. Que mes anges soient relâchés, soient relâchés, soient relâchés. Que mes bénédictions, que les promesses de Dieu dans ma vie possédées par quelqu'un d'autre. soient relâchés, pas relâchés, que mes vêtements soient relâchés, que mes chances soient relâchées. Toutes bonnes choses qui t'étaient destinées, mais qui a été arrêtées par la méchanceté, soient relâchées, soient relâchées, soient relâchées. Au nom de Jésus, que toutes bonnes choses que le Seigneur m'avait destinées, mais que mes ennemis ont interrompu, soient débloquées. Toutes les bonnes choses que je suis supposé, toutes les bonnes choses que je suis supposé avoir, soient relâchées, soient libérées, soient libérées, soient déterrées, soient libérées de leur prison. Que mes bénédictions, ma maison, mes biens soient libérées de leur cachette, 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 de là où l'ennemi les cache, 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 les cache. Sortez de vos cachettes et revenez de ma vie. Sortez, 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 sortez de vos cachettes, sortez de vos prisons, sortez de vos cachettes, sortez des mêmes et de la vie de vos détenteurs, de vos détenteurs, au nom de Jésus. Que toute bonne chose qui m'était destinée, mais qui a été détournée, soit libérée. Toute bonne chose, que toute bonne chose, que toute bonne chose, que toute bonne chose qui m'était destinée, qui m'était destinée, soit débloquée au nom de Jésus. Je libère les promesses de Dieu dans ma vie. Les promesses de Dieu, les promesses de Dieu. Dans ta vie, oui, toute chose que tu étais supposée réaliser, toute grande chose que tu étais supposée réaliser, que l'ennemi combat, que l'ennemi combat, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué. Oui Seigneur, j'atteindrai le niveau que tu m'as fixé. J'atteindrai le niveau que tu m'as fixé, le niveau que tu m'as fixé. Le niveau que tu m'as fixé. Au nom de Jésus, je ne resterai pas là où les hommes veulent, là où les hommes m'imposent de rester. Là où les hommes m'imposent de rester. Je brise les limitations. Les limitations que les hommes m'ont imposées, les limitations que les femmes m'ont imposées, les limitations que mes ennemis m'ont imposées, les limitations qu'ils veulent m'imposer. au nom de Jésus. Toute voix satanique qui dit ça suffit, arrête-toi là. Je ne m'arrêterai pas là. Toute voix satanique qui dit que ce que j'ai réalisé, ça suffit. Ça ne suffit pas. Je libérerai mon plein potentiel. Je libérerai mon plein potentiel. Je libérerai mon plein potentiel. J'atteindrai tous mes buts. J'atteindrai tous mes buts. J'atteindrai tous mes vues. Tout sorcier qui dit je prends la vie d'Akess et je m'assois dessus, sois rembessé par le tonnerre. Tout sorcier qui dit qu'il arrête tes projets, dit qu'il arrête tes projets, tout sorcier qui dit qu'il arrête tes projets, toute sorcière qui dit qu'elle arrête tes projets, tout individu qui interrompait, qui arrêtait tes bénédictions, qui annulait tes bénédictions, sois foudroyé, sois foudroyé, sois foudroyé que tout agent des ténèbres qui dit, qui dit, je prends le projet d'Akess et je m'assois dessus et j'arrête, et j'arrête. Tu ne peux pas arrêter ce que la main de l'éternel a commencé. Tu ne peux pas, 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 tu ne peux pas. Alors, je brise leurs œuvres. Tous les pièges, tous les pièges qu'ils m'ont tendus pour pouvoir m'atteindre soient brisés. Que tous les pièges soient brisés, que tous les pièges soient brisés, que tous les pièges soient brisés, que toutes les œuvres soient brisées, que tous les pièges soient brisés, que toutes les œuvres soient brisées. Alléluia. Sois brisé, sois brisé, sois brisé, le piège, le blocage, le blocage, sois brisé, le piège, le piège, la contestation, sois brisé, toute personne, en train de contester ton destin, soit rembessé, soit rembessé. Tout argent des ténèbres qui conteste, qui conteste ton destin, qui conteste ta place, qui conteste ton étoile, soit rembessé au nom de Jésus. Tout pouvoir qui avait dit qu'il arrêtait mes affaires. Tu ne peux pas arrêter mon progrès. Oui Seigneur, si mon progrès avait été arrêté, si j'avais été dévié, si mes projets avaient été arrêtés, si mes projets avaient été arrêtés, si j'avais été limité, j'ai détruit la limitation spirituelle. J'ai détruit la limitation j'ai brisé, j'ai détruit la limitation la limitation ma vie n'est pas limitée ma vie n'est pas limitée ma vie ne peut pas être limitée je ne peux pas être limité. J'atteindrai le niveau que le Seigneur m'a déclaré au nom de Jésus. J'atteindrai et j'atteindrai et j'réaliserai mes buts je réaliserai mes chances je réaliserai mes affaires, je réaliserai les projets de Dieu pour moi les projets de Dieu pour moi alors, toutes limites qui m'ont été imposées soient brisées au nom de Jésus je libérerai mes potentiels que mes potentiels se libèrent, que mes bénédictions se libèrent que les promesses de Dieu dans ma vie se libèrent, se libèrent mes promesses de Dieu pour moi soyez libérés au nom de Jésus je brise tout ce qu'ils ont fait pour arrêter mon progrès je brise toutes les limites qui m'ont imposé toutes les limites que mes ennemis m'ont imposé, toutes les limites que la sorcellerie m'ont imposé toutes les limites que les mauvaises langues m'ont imposé je brise, je détruit la limite que mes ennemis m'ont imposé la limite que la sorcellerie familiale m'a imposé la limite que la sorcellerie domestique m'a imposé au nom de Jésus, je brise cette limite je brise cette limite qu'ils m'ont imposé je brise tout ce qu'ils m'ont imposé je brise et je détruit je brise et je détruit je brise, je brise, je brise, je brise, je brise Tout ce qu'ils m'ont imposé soit brisé et détruit. Alléluia. Tout ce qu'ils m'ont imposé soit brisé et renversé. Tout ce qu'ils m'ont imposé soit brisé et détruit. Tout ce qu'ils m'ont imposé soit brisé et renversé. Au nom puissant de Jésus. S'il y avait une voix qui avait dit qu'elle arrêtait mon mariage, elle arrêtait mon progrès, elle arrêtait mon évolution, elle arrêtait mes oppositions, mes opportunités, pardon. Elle arrêtait mes grâces. Elle arrêtait. Je brise ce que tu as fait. Je brise ce que tu as dit. Je brise ton pouvoir, ta main. Je brise, je brise, je brise, je brise le pouvoir de tout agent des ténèbres qui arrête toutes les bonnes choses dans ma vie. Je brise ton pouvoir. Je brise ta parole. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise toute mauvaise voix qui dit arrêter mes bénédictions, qui dit pouvoir arrêter mes bénédictions. Je brise tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils ont enterré pour m'atteindre. Tout ce qu'ils ont versé sur la terre pour m'atteindre. soient désormais nuls et sans effet. Je brise leur libération, je brise leur fétiche, je brise leur programme, je brise tous les complots, tous les complots qu'ils montent pendant mon sommeil, la nuit, pendant mon sommeil, pour pouvoir m'atteindre. Je rembaisse les complots au nom de Jésus. Je rembaisse tous les complots par lesquels ils veulent contester ma bénédiction. Toutes les contestations sataniques soient brisées. Toutes les contestations qui vivent la violation soient brisées. Tout individu qui conteste les plans de Dieu pour moi soit renversé au nom de Jésus. Tout sorcier qui conteste les plans de Dieu pour moi, qui conteste les projets de Dieu pour moi, qui conteste ma vie dans ce pays, qui conteste mes papiers dans ce pays, qui conteste mon élévation dans ce pays, qui conteste mon installation dans ce pays, soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur établis-moi maintenant. Aujourd'hui je m'établis, je m'établis dans tous les domaines de ma vie. Seigneur établis-moi, Seigneur rétablir. Seigneur, rétablis ma vie. Seigneur, rétablis mon âme. Seigneur, rétablis-moi dans ce domaine. Que tous ceux qui veulent me déprouner échouent. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Tous ceux-là qui contestent en secret, qui contestent en cachette, qui contestent, qui contestent ma crédibilité, ma sincérité, mon engagement. Tous ceux-là qui contestent dans leur pensée, dans leur cœur, qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. que tout cela qui conteste mes projets échouent, échouent, échouent échouent, échouent, échouent que tous les mauvais conseillers qui contestent les promesses de Dieu pour moi échouent, 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 échouent toutes les femmes qui contestent ma position, ma bénédiction en cachette, au nom de Jésus échouez, échouez tous les hommes qui contestent en cachette échouez, échouez, échouez nous détruisons les contestations cachées, les contestations les contestations des gens là qui se croient mieux que vous pour être à votre place, que leur plan échoue, tous ces sorciers là, qui se croient mieux que moi pour occuper ma place, mieux que moi pour être à ma place, mieux que moi pour être à ma place, Dieu ne se trompe jamais, Dieu ne se trompe jamais tous sorciers qui contestent ma place par chalouse soit rembaissés et ennuis, soit humiliés soit rembaissés, soit rembaissés j'ai détruit les contestations j'entrerai dans le plan de Dieu je libère les promesses de Dieu pour moi je libère toutes mes promesses retenues par les rivières, toutes mes promesses retenues par l'eau, toutes mes promesses retenues loin de moi, retenues depuis des années, soyez relâchés soyez relâchés, soyez relâchés soyez relâchés, soyez relâchés soyez relâchés, au nom de Jésus tous tes ennemis de ton bonheur qui se croient être mieux que toi pour être à ta place à ta place, soit on y tous tes ennemis de mon bonheur tous tes ennemis de mon succès tous tes ennemis de ma prospérité qui se croient mieux que moi 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 pour être à ma place que la honte soit dans ton camp que la honte soit dans le camp de ceux-là qui complotent que la honte que la honte que la honte soit dans le camp de ceux-là qui disent pourquoi Cléo que la honte soit dans le camp de ceux-là qui disent pourquoi toi Que la honte soit dans le cas de ceux-là qui disent pourquoi Natacha ? Que la honte soit dans le cas de ceux-là qui disent pourquoi Véronie ? Que la honte soit dans le cas de ceux-là qui disent pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Alléluia ! Pourquoi pas moi ? Que la honte soit dans le cas de ceux-là qui disent pourquoi Clémentine ? Que la honte soit dans le cas de ceux-là qui disent elle n'est pas allée à l'école. Pourquoi c'est elle qui vit en Europe ? Pourquoi pas elle ? Toi là qui allais à l'école, si tu connaissais quelque chose, tu allais être en Europe aussi. Amen. Toi là qui dis que tu connais papier là, si tu connaissais vraiment papier, tu serais là-bas, non? Donc, que tous ceux-là qui disent, elle ne sait pas lire, pourquoi c'est elle? Elle ne sait pas lire, pourquoi c'est elle? Elle ne sait pas lire, pourquoi c'est elle qui est mariée? Elle n'est pas intelligente, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Pourquoi pas elle? Madame l'intelligente, pourquoi toi tu n'es pas là-bas? Que la honte soit dans le camp de ceux-là qui disent, pourquoi éloge? Pourquoi éloge? Pourquoi éloge? Il ne comprend même pas le français, il n'a même pas le niveau, il n'a même pas le... Oui, mais il a la capacité par la grâce de Dieu. Elle a la capacité par la grâce de Dieu. Elle y est arrivée par la grâce de Dieu. Que la honte soit dans le camp de ceux-là qui disent, pourquoi Clémence? Pourquoi Clémence? Pourquoi Clémence? Que la honte soit dans le camp de ceux-là qui disent, pourquoi toi? Que toute bouche négative qui parle contre ton bonheur soit séchée, brisée, toute bouche maléfique qui parle contre ton bonheur, qui conteste contre mon bonheur, qui parle contre nos chances, qui parle contre nos destinées, soit renversée, soit renversée, soit renversée, soit renversée. Tous les contestateurs qui se cachent derrière les morts, soit renversée. Tous les sorciers qui se cachent derrière les visages, soit renversée. Tous les sorciers qui se cachent derrière les visages pour venir dans mes rêves, soit frappés, soit renversés. Tout est némi de ma vie, tout est némi de ma vie qui n'a jamais aimé ma vie, qui n'a jamais aimé ma personne et qui se cache derrière des morts, derrière les visages, pour contester, soit renvessé. Même s'ils viennent à visage découvert, qu'ils soient renvessés. Même si mes ennemis viennent à visage découvert, qu'ils soient renvessés, qu'ils soient renvessés, qu'ils soient renvessés, qu'ils soient renvessés. Tous ceux-là qui disent, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi toi, pourquoi pas. Oui, j'ai dit, pourquoi pas toi. C'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est Dieu qui a décidé pour ton mariage. C'est Dieu qui a décidé pour ta vie. C'est Dieu qui a décidé pour le pays où tu es. C'est Dieu qui a décidé pour le travail que tu fais. C'est Dieu qui a décidé pour l'homme que tu as marié. C'est Dieu qui a décidé pour la femme que tu as. C'est Dieu qui a décidé. C'est la grâce de Dieu. Ta voiture, c'est la grâce de Dieu. Ta maison, c'est la grâce de Dieu. Alors moi, je leur dis, pourquoi pas toi. Ils sont qui ? Ceux-là qui disent que tu ne mérites pas. Eux qui méritent, ils ont réussi quoi ? Eux qui disent que c'est eux qui méritent. C'est moi qui méritent d'être à sa place. C'est un bon ? C'est ça, hein ? Non, c'est comme ça. Qui t'a appris ça ? C'est moi qui devrais être à sa place. C'est moi qui devrais être la femme de son mari. Ta sorcellerie, là. Il ne faut pas te taire. Que la honte soit dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ, des Nazarètes. Oh, je vais entendre quelqu'un dire, qu'est-ce que je suis béni aujourd'hui ? Je rembaisse les contestations diaboliques. Et je possède mon territoire pour toujours maintenant. Je possède mes possessions. Je possède mes promesses. Je rembaisse les contestations sataniques. Je rends toute langue qui conteste contre moi nul et sans effet. La Bible dit, ne conteste pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille envers toi. Que tous les contestateurs soient renversés. La parole de Dieu dit, ne conteste pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille envers toi. Que tout sorcier qui conteste contre moi, dans toutes les nuits, qui conteste contre mon bonheur, qui conteste contre ma chance, qui conteste contre mes projets, qui conteste contre mes réalisations, sois frappé de plein fouet. Sois frappé. Tout pouvoir qui conteste contre mes finances. Si toi, tu n'as jamais utilisé l'argent pour acheter de quoi manger, tu vivras. Mais si tu as déjà aussi utilisé l'argent pour acheter de quoi manger, tu libères ma vie où tu mourras. Tu libères ma vie où tu mourras. Tu libères où tu mourras au nom de Jésus. Tu veux avoir une maison bien-aimée. Mais il y a des gens qui contestent, qui disent que jamais tu ne veux avoir cette maison. S'ils n'ont jamais dormi dans une maison, ils auront raison. S'ils n'ont jamais dormi dans une maison, tous les hommes, toutes les sorcières, oui Seigneur, tout individu ayant aussi dormi dans une maison, et qui conteste, qui dit que je n'ai pas le droit d'avoir une maison, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé. Tout sorcier, tout sorcier, tout agent des ténèbres, ayant déjà voyagé avec une voiture, mais qui dit que je n'ai pas le droit d'avoir une voiture. Tout individu qui mange, boit et respire, qui mange, boit et respire, qui s'habille, qui vit pleinement, et qui dit que je n'ai pas le droit de faire ces choses. Sois frappé de plein fouille, soit frappé, 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 soit frappé. Tout agent des ténèbres, qui vit, qui marche, entre cette terre, des vivants, la terre, entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre, et qui dit que je n'ai pas le droit d'être en vie. Toi, tu es qui dans mon vie? Sois frappé! Même si mes ennemis vont se cacher dans un autre monde. Même si mes ennemis vont se cacher dans un autre monde pour vivre leur vie de son Dieu. Qu'ils soient frappés, 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 qu'ils soient frappés. Au nom de Jésus-Christ et Nosarèdes. Seigneur la seule condition pour être en vie c'est la libération totale de mes bénédictions et de ma vie la seule condition pour être en vie la seule condition pour être en vie c'est la libération des bénédictions c'est la libération de tes promesses pour moi c'est la libération mais Seigneur, s'il n'obéisse pas avant que le soleil ne se coche ici dans ce pays qu'il soit frappé avant que le soleil ne se lève de nouveau qu'il soit frappé, avant que le coq ne chante dans le pays où ils sont qu'il soit frappé, qu'il soit frappé qu'il soit frappé, qu'il soit frappé avant que le jour ne se lève, qu'il soit frappé avant que le soleil ne se coche, qu'il soit frappé la seule condition c'est qu'il libère mes promesses, les promesses pour moi mes chances, mes affaires, mes projets ma maison, mes biens tout ce que le Seigneur m'a destiné mais qu'ils ont bloqué la seule condition pour vivre c'est de les libérer la seule condition pour boire de l'eau c'est de les libérer la seule condition pour être en vie c'est de me restituer mes bénédictions la seule condition pour sortir des jours et des nuits c'est de libérer mes chances mes promesses tout ce qui m'a été volé intégralement je ne dis pas partiellement mais intégralement 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 je veux une restitution intégrale non partielle je veux une vraie restitution et non des photocopies je veux une vraie restitution de ma paix de mon bonheur de mes finances de mes richesses de mes réalisations je veux une vraie restitution des voyages des connexions des contacts des contacts des contacts qui ont été volés je veux une vraie restitution mais si l'ennemi refuse qu'il soit frappé de plein fouet qu'il soit abattu qu'il soit frappé qu'il soit abattu qu'il soit frappé avant que le soleil ne se couche que l'homme faut tomber que l'homme faut tomber que l'homme faut tomber que l'homme faut tomber frappé par l'utonnaire que l'homme faut tomber que la femme faut tomber que l'homme faut tomber que les contestateurs tombent 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 que tout cela qui attaque mes enfants tombe qu'il tombe qu'il tombe qu'il tombe que tout cela qui veut prendre la vie de mes enfants tombe, 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 tombe tout agent des ténèbres tout agent des ténèbres qui veut prendre la vie de mes enfants qui veut prendre ma vie qui veut prendre la vie de mon foyer la vie de ma femme qui veut prendre, qui veut prendre soit frappé par l'épée immédiatement au nom puissant de Jésus maintenant tu vas terminer en disant Seigneur j'invoque ta faveur et ta grâce sur ma vie si quelqu'un essaie de venir me souiller par la sorcellerie, la magie, l'occultisme qu'il soit frappé de plein fouet Seigneur j'invoque ta faveur et ta grâce sur ma vie Seigneur j'invoque ta faveur et ta grâce sur ma vie Seigneur j'invoque ta faveur et ta grâce sur ma vie Seigneur j'invoque ta faveur et ta grâce sur mon ministère j'invoque ta faveur et ta grâce sur tout ce que je vais faire Je prie maintenant pour la manifestation des promesses. Conduis-moi au bon endroit et au bon moment. Seigneur, conduis ma famille. Conduis mes enfants. Conduis mes pas. Conduis le reste de ma journée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduis le reste de ma journée. Conduis ma vie. Conduis mon âme. Conduis-moi au bon endroit. Par des bonnes idées. Par des bonnes pensées. Seigneur, j'invoque ta faveur sur ma vie. Éternel, j'invoque ta faveur sur ma vie. J'invoque la faveur et la grâce de l'Éternel sur ma vie. J'invoque la faveur et la bénédiction de l'Éternel sur ma vie. Alléluia. J'ai rendu les sans-effet les critiques à mon sujet. Les jugements à mon sujet. Les pensées négatives à mon sujet. Les condamnations inéthiles à mon sujet. Les soupçons à mon sujet. Je les rendus les sans-effet. Seigneur, je suis ton serviteur. Toute contestation contre cela soit nulle et sans-effet. J'aime Jésus. J'aime le Seigneur. Je suis son serviteur à part entière. Amen. Je ne suis pas un faux serviteur. Je ne suis pas un faux prophète. Je ne suis pas un faux serviteur. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un menteur. Voilà. Les soupçons à mon égard sont nulles et sans-effet. Ceux-là qui n'ont jamais eu de confiance en moi, c'est leur problème. Bien-aimé, tu n'as jamais confiance en moi. Je n'ai pas besoin que tu aies confiance en moi. Le Seigneur même, c'est ça le plus important. Le Seigneur me fait confiance. Toi là, tu as confiance en moi. Je n'en ai pas besoin. C'est tout. Tranquille. Si tu veux, dites, oh, c'est ce pasteur-là que vous suivez. C'est ce pasteur-là que vous suivez. Bien-aimé, je n'ai que faire de ça. Bien-aimé, dis-leur. Je n'ai que faire de ça. Ce n'est pas mon parfum. Ce n'est pas mon savon. Non, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Ce n'est pas mon parfum. Ce n'est pas mon savon. Ça ne va pas me suivre quelque part. Donc, je n'ai que faire de ça. Les gens, s'ils m'aiment tant mieux, s'ils n'aiment pas tant pire pour eux, le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Les gens, s'ils t'aiment tant mieux, s'ils ne t'aiment pas tant pire pour eux, le plus important qui fait ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Les gens, s'ils m'aiment tant mieux, s'ils ne m'aiment pas tant pire pour eux, le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Les gens, s'ils m'aiment tant mieux, s'ils ne m'aiment pas tant pire pour eux. Ma soeur, si tu m'aimes tant mieux, si tu ne m'aimes pas tant pire pour toi. Ma soeur, si tu pries avec moi tant mieux, si tu ne pries pas avec moi tant pire pour toi, le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Les gens, s'ils m'aiment tant mieux, s'ils ne m'aiment pas confiance tant pire pour eux. Les gens, s'ils te font confiance tant mieux, s'ils ne te font pas confiance tant pire pour eux. Les gens, s'ils croient en toi tant mieux, s'ils ne te croient pas tant pire pour eux. J'ai dit les gens, s'ils croient que je suis pasteur tant mieux, s'ils croient que je suis un faux pasteur tant pire pour eux. Les gens, s'ils croient que je suis prophète tant mieux, s'ils croient que je l'ai inventé tant pire pour eux. Les gens, s'ils croient que je suis sincère tant mieux, s'ils croient que je joue la comédie tant pire pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour des vieux pour moi. Ma soeur, si tu me fais confiance, tant mieux. Si tu ne me fais pas confiance, tant mieux pour eux. Mon ami, si tu me fais confiance, tant mieux. Si tu as permis de me donner ta carte de crédit, tant mieux pour toi. Le plus important qui me fait mon bonheur, c'est que les gens achètent mes livres. Eh oui. Non, il ne faut pas lui donner ta carte de crédit, peut-être que c'est un voleur. Tu me regardes là, il ressemble à ton voleur. C'est ce que vous et vos maris vous dites là, la banque achète. Il ne faut pas lui donner ta carte de crédit. Tu as donné ta carte de crédit, il est ici. Il faut appeler la banque. Appelle la banque qui n'a qu'à bloquer. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Parfois tu dis non, je dois acheter le livre de loger qu'ici. Mais il paraît qu'il faut acheter la carte. Oh, ça froulaille. Il ne faut pas lui donner ta carte de crédit, c'est un voleur. Je te dis à voler. Sept ans. J'ai traité près de 20 000 cartes de crédit. Va demander à combien j'ai volé. Ça ne va pas chez toi. C'est comme ça que vous gâtez le nom des gens là. Après ils appellent. Ambre de Dieu, bonjour, je vais acheter tes livres. Attention, hein. Je n'ai jamais donné ma carte de crédit à quelqu'un, hein. C'est à toi ce que je sais donner et donner. Tu ne me fais pas confiance, il faut garder ta carte de crédit là-bas. Ok ? Arrête de venir me poser des questions stupides qui n'ont aucun sens. Homme de Dieu, c'est quoi ? Il n'y a pas un autre moyen ? Eh, Ria ! Où est cette union ? Tant, tant, tant ! Nya, nya, nya ! Glou, glou, glou ! Mon ami, tu n'as qu'à des crédits, non ? Oui, il faut donner. Attends, j'arrive, je te rappelle. Ok. Allô, pasteur ! Eh ! Faut m'envoyer le nom de quelqu'un et t'envoyer l'argent. Tu es vaincu. C'est moi qui suis ton voleur, là. Mais quand il s'agit de prendre les prières, là, vous êtes content, non ? Quand il s'agit de venir vous asseoir, au nom de Jésus, j'ai brisé, là, vous brisez. Quand il s'agit d'appeler le pasteur pour expliquer vos rêves, pour dire que vous avez vu vos grands-pères en rêve, là, là, c'est pas un voleur, c'est pas un escroc. Voilà, elle te dit la vérité. Les gens m'ont donné des cartes de crédit de 10 000 dollars de limite de crédit. Je n'ai jamais piraté, c'est pour toi, là, qu'il va aller pirater. Pour toi, là, même, que tu es toujours en déficit financier, là, c'est ça, il va aller pour vous. Aujourd'hui, là, il faut m'appeler. Il faut dire, homme de Dieu, je vais acheter le livre. Ça fait longtemps et tu ne fais pas confiance, mais elle t'appeler. Ils sont vécus au nom de Jésus, des chrétiens qui ne croient en personne, mais qui aiment les prières. Ah oui, hein, il ne faut pas être par terre, il faut te ramasser un peu. Je vous dis la vérité. Parfois, là, on fait comme si on ne sait pas, mais on sait. Parfois, tu vois une madame qui est en train d'acheter un livre. Homme de Dieu, je vais acheter un mon... C'est mon pasteur. Homme de Dieu, je te rappelle. Là, on te rappelle. On te rappelle. Homme de Dieu, tellement ils ont lu tes cartes de crédit, là. Les maris incrédures qui ne font jamais confiance à un pasteur. Il y en a même qui passent derrière toi pour aller bloquer la carte, pour aller annuler la carte. Parce qu'ils croient qu'ils viennent de donner leur carte à un voyou. Est-ce qu'ils soient le pasteur éloge ? Oui, oui, c'est sa voix, c'est sa voix, c'est sa voix. Homme de Dieu. Sa femme dit, non, il faut laisser, je reconnais, c'est sa voix. C'est sa voix, j'ai reçu, oui, oui, oui. Oh, vraiment, vous, là, vous m'est fatigué. Donc, mon ami, il faut bien regarder mon visage, hein. Je ne suis pas ton voleur, OK ? Voilà. J'ai tout dit aujourd'hui, là. Amen. J'ai tout dit, les chrétiens, là. Il faut changer. Voilà, je sais qu'il y a des pirates. Mais moi, là, je ne suis pas votre pirate. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, les chrétiens, là, ils sont sous-souspicieux. Les femmes, sous-souspicieuses. Si c'est pour venir te garder au téléphone, te raconter leur vie et leur bêtise qu'on s'est allé faire pour que Dieu leur pardonne. Là, elles sont bonnes dans ça. Si c'est pour venir raconter tes bêtises, là. Que tu es allé faire pour que Jésus te pardonne. Là, tu as confiance. Parce que tu n'as pas envie d'aller en enfer. Tu vois ? Maintenant, quand il s'agit d'un homme de Dieu, je vais acheter le livre. Là, là, tu trouves que nous, on est tes voleurs, tes escrocs, tes voleurs. Bien-aimé, j'ai traité près de 20 000 cartes de crédit. La promotion du livre continue encore. On doit se faire respecter. Bien-aimé, il faut faire comprendre aux chrétiens qu'on se respecte. Si moi, je dis la vérité et puis tu es fâché, tu raccroches et puis tu t'en vas, est-ce qu'elle est mourie ? Elle n'est pas mourie ? Depuis là que tu es là, tu joues les avales. Est-ce que Jésus est mort ? On a des gens qui sont là, Jésus-même est là. Même si les gens disent qu'ils s'en vont, c'est leur problème, on s'en fout de ça. Parce que ceux qui sont là, là, ils savent que ma réputation, là, je tiens à ça. Donc, je vais chanter encore pour toi. Les gens, s'ils me font confiance, tant mieux. S'ils me font confiance, viens-en pire pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. On acclame le Seigneur. Hallelujah. Glory to God. Glory to my Messie. Glory to my Messiah. Glory to my chief. Glory to mon roi. Hallelujah. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Faut dire aux chrétiens que même s'ils croient qu'on est là pour leur argent, on va leur dire la vérité. Voilà. Et puis même on est là, on prêche, on prêche, on prêche que la gorge là devient sèche. Même là, on vous a appris combien et puis on ne peut pas respirer. Nous on les n'a. Il faut leur dire la vérité. On est là pour faire notre travail. Oui, on a besoin d'aide, mais on n'est pas des escrocs. Tranquille. On a besoin d'aide, mais on n'est pas des escrocs. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc même si on vous dit qu'on a besoin des dîmes, ça ne fait pas de nous des voleurs. Vous aussi, vous avez besoin de nos prières. Vous profitez de nos prières. Vous piratez ça. Vous téléchargez nos vidéos gratuitement. Téléchargement illégal. Ça, c'est un téléchargement illégal. Oui, c'est un téléchargement illégal. Donc quand toi tu pirates mes vidéos là, ça c'est un vol. Donc voilà. Donc toi là qui télécharge en cachette là, tu m'appelles pour des frères éloges. Moi aussi, je télécharge tes vidéos illégalement. J'en ai téléchargé plein que j'étais volé. Donc il faut me dire ça fait combien ou puis on va payer. Le travailleur mérite, ça paye. Téléchargement illégal, c'est un péché. Tu es au courant maintenant, non ? Téléchargement illégal. Quand tu vas sur l'océan des grâces là, tu télécharges toutes les vidéos. Allez, on télécharge, on télécharge, on télécharge. Allez, vas-y. Oui, mon mari, télécharge. Que le fait, homme, télécharge, t'as téléchargé ? Oui. Voilà. J'étais attrapé. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit, homme de Dieu, tu m'as trop béni aujourd'hui, c'est à mon tour de te bénir. Et tu là ? Je n'ai pas insulté maman de quelqu'un, je n'ai fait qu'elle dit la vérité. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen. Bien aimé, je vous aime beaucoup. Mon défaut là, vous dites que je parle trop, non ? C'est mon défaut. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Il faut montrer aux chrétiens que, hé, vous là, nous, on se respecte, hein ? Voilà. On n'a pas envie de gâter, non, non, sur Internet. Allez, vos bouches, là. Elles viennent gâter, non, non. Vous, là. Elles viennent gâter mon nom devant vous comme ça, là. Jamais, vous, là, elles viennent gâter mon nom. De toute façon, vous allez me griller. De toute façon, vous allez me braiser. Les histoires de mon papa, mon papa, mon papa, là, tout cela va disparaître. On se connaît. Donc, pardonnez, asseyez-vous, hein, parlez en tant que des adultes, et puis on va avancer. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, et là, j'ai qu'ici, il peut déconner. Mais si c'est pour vous apprendre à prier, là, Satan n'a pas, il n'aura pas d'espace. Amen, 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 amen. Je dis, oh, vous pouvez dire, et là, j'ai qu'ici, là, on n'aime pas sa tête, mais il aime nous faire prier. Cette prière me fait du bien. Mon professeur me l'a dit, oh. Il dit, si vous voulez faire quelque chose, faites-la si bien que, même ceux qui ne vous aiment pas, qui ne vous aiment pas, il n'aura qu'à se connecter pour prier. Ils ne vous aiment pas, mais je les connecte en cachette. C'est ça qui est la vérité. Donc, mon ami, il faut changer, puis on va avancer. On est une famille. C'est ça qui est la vérité. Donc, si tu fais confiance à ma prière, là, moi-même aussi, il faut me faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance à l'eau, mais sans faire confiance à la source. Ça, c'est contre-nature. Tu aimes mes prières, tu aimes mes livres, mais moi-même, tu ne me fais pas confiance. C'est bien que Dieu te délivre. Soyez délivré. Soyez délivré. Après, c'est pour aller appeler, s'est régenie, s'est régenie. Je vais prendre rendez-vous avec le pasteur et l'auge. Ah, si c'est pour prendre rendez-vous, tu as confiance. Parce que là, tu vas expliquer tes problèmes de mariage et de célibat. Natasha Yao, il faut changer. Je vous aime beaucoup, enfants de Dieu. Voilà, je suis content. Ouh, je suis béni. Oh, Niamien. Niamien, bénis-moi. Bénis-moi, ô Seigneur. Bénis tous ceux qui sont connectés. Bénis mes soeurs. Même s'ils ne sont pas contents de ce que j'ai dit, là. Moi, je n'ai pas parlé pour que tu sois content. Moi, même quand il parlait, il savait que tu n'allais pas être content. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Alfred, il faut dire que je n'ai pas parlé pour que tu sois content. Il était en train de parler, là. Il savait que tu n'allais pas être content. Donc, tu n'es pas content, tu es content, on s'en fout. C'est tout tranquille. Rosine, c'est basé. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que moi, j'ai parlé pour que tu sois content? Moi, je ne parlais pas pour que tu sois content. Moi, je ne vous parle pas. C'est ça qui est la vérité. Je ne parlais pas pour que tu sois content. J'étais juste en train de parler. C'est tout tranquille. Aïe. Donc, même si tu me dis qu'à homme de Dieu, ce que tu as dit, là, moi, je ne suis pas content. Mais est-ce que moi, je t'ai dit qu'il parlait pour que tu sois content? Moi, je dis que quand il parlait, tu n'allais pas être content. Merci à ceux qui m'ont aidé, qui sont en train de m'aider. J'ai un frère qui m'a fait une surprise. Il dit, homme de Dieu, ta chaise où tu vas t'asseoir pour parler, là. Hé, non, il y a des gens qui sont malins. Priez que le gars allait sortir devant Dieu pour ça, là. Mon Dieu, hein? Priez qu'il allait sortir. Il dit, Seigneur, t'as bourré de l'eau, j'ai qu'ici, là. Ça, c'est mon hôtel de prière. Non, les gens sont malins. Il y a eu une soeur, un beau matin. Je viens, je dis, mais qui a envoyé un gros carton, là? Gros carton, là. On me dit, mais il y a quoi dedans? C'est quoi, ça, encore? Je me regardais dedans, c'est fauteuil pour prêcher. J'ai dit, c'est qui, ça, encore? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Ils ne se sont pas trompés. Il y avait un nom d'un membre d'Océan des... Que Dieu vous bénisse. Que ce soit sur Internet. Que ce soit sur Océan des Grâces. Que les actions que vous aviez faisées. Que les ailes que vous nous envoyez. Témoignent à jamais en votre faveur. Jusque dans la vie de vos descendants. Alléluia. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. On peut ne pas être d'accord, mais je suis su d'une chose. On sera toujours ensemble. Alléluia. On peut ne pas être d'accord, mais on sera toujours ensemble. Jamais d'accord, mais toujours ensemble. Parfois, vous jetez vos téléphones et après, vous reprenez, vous continuez de briser le monde. Ah, mon Dieu. Parfois, vous jetez les livres là-bas. Vous vous désabonnez, vous vous réabonnez. On se reconnaît. Parfois, vous prenez congé de l'éloge et qu'est-ce qu'on vous gaze la nuit, là. Vous vous reconnectez. On sait. On peut ne pas aimer sa tête, mais on sait que ses prières sont authentiques par la grâce de Dieu. On se désabonne, on se réabonne. On bloque son numéro, on débloque et puis on cherche les prières. C'est bien. On supprime tout et puis après, on vient télécharger encore. C'est bien. C'est ça qui est la vérité. On peut n'être jamais d'accord, mais on est toujours ensemble. Maman destinée, j'ai attrapé tes filles là aujourd'hui. Tranquille. Marie, affaire là est finie. Donc, pardon, on t'attends. Soyez bénis. Soyez bénis. On est bénis. Vous savez pourquoi je suis beaucoup content. Le Seigneur est en train de me dire, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Mais toi, aïe, 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 aïe. Tout est accompli. Je gifle Alice Hiko avec 20 millions au nom de Jésus. Seigneur, gifle Kéti. Gifle. Surprend tes enfants. Je veux une tornade de bénédiction financière dans vos vies. Une tornade de percée. Une tornade d'opportunité. Soyez, 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 soyez emballés par des vents de succès, des miracles. Au nom de Jésus. Mais que tout mauvais vent, on vous a lancé, soit nul et sans effet. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Et tout est accompli. Amen, Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ma prière, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés, c'est une surprise agréable. Des opportunités qui reviennent à la vie. Que leur chance revienne à la vie. Le Saint-Esprit m'a saisi et ne veut même pas me laisser partir. Que leur grâce revienne à la vie. Dans la vie, il n'y a que de tout le monde et de toutes celles, de tous ceux qui sont... Ouf, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Que tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Que tous ceux qui étaient bloqués reviennent à la vie. Les promesses de Dieu vont se manifester dans votre vie. Cette semaine-là est déclarée semaine de surprises agréables. Semaine de miracles. Semaine de faveurs. Semaine de grâces divines. Même les hommes. Vos mariens, va, là, deviendront généreux. Alléluia. Vos mariens, va, deviennent généreux à partir d'aujourd'hui. Bien, la faveur que je déverse sur vous, là, personne ne peut résister à ça. La grâce, alléluia. La grâce, la grâce, laisse la grâce te localiser. Je bénis ta vie. Laisse la faveur te localiser. Tu seras étonné de l'attitude de tes patrons. Je dis, tu seras étonné de l'attitude de tes employeurs. Que la grâce te localise. Si tu y crois, si tu as la foi, tu verras que cela s'accomplit. Tu seras étonné que ce monsieur va te demander quelque chose qu'il ne t'a jamais demandé. T'a dit quelque chose. Tu seras même étonné qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit. Que cela se manifeste dans ta vie. Alléluia. Que cela se manifeste avec un effet immédiat. Que cela se manifeste puisque le Saint-Esprit que je parle encore. Que cela se manifeste. Que la grâce se manifeste dans la vie de mes enfants, de ma maison. Que la faveur, que la puissance, que l'on... Que le pouvoir, que le Saint-Esprit agisse. Agisse. Que les promesses se manifestent. Alléluia. Oh, bien-aimés. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, Jésus. C'est trop fort. Merci. Que la grâce se manifeste dans la vie de Benga Benga. Que la faveur qui se déverse maintenant se manifeste physiquement dans la vie de Maman Monique. Que tout se manifeste. Que tout se réveille dans la vie des enfants de Dieu. Que tout se manifeste. Que la promesse se manifeste. Que la promesse se manifeste. La promesse dans ma vie. La promesse dans ma vie. La promesse dans ma vie. La promesse dans nos vies. La promesse dans nos investissements. Que la promesse. Ouh. Jésus. Que la promesse se manifeste dans nos vies. Que la promesse de Dieu se manifeste pour Saint-Diglas. La promesse de Dieu maintenant pour Adyuga. La promesse de Dieu pour Claude. La promesse de Dieu pour Isa. La promesse de Dieu pour nous. La promesse de Dieu pour Sandra. La promesse. La promesse. La promesse. La promesse. La promesse. pour Anta Vintour, les promesses pour Colombe, les promesses se manifestent. Il n'y aura pas de changement de la part de l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas changer. L'ennemi ne pourra pas changer. L'ennemi ne pourra pas changer mon destin. Tout ce qu'ils font pour changer mon destin négativement, échoue. Alléluia. Que les promesses se manifestent. 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 Que les promesses se manifestent maintenant. Oui Seigneur, que tes promesses se manifestent. Que tes promesses se manifestent. Je parle à ma vie. Je parle à ma vie. Je parle à ma vie. Au projet de Dieu pour moi. Au projet. Au projet. Au projet. Aux promesses. Au projet. Aux promesses. Au projet. Que j'ai reçu du ciel. 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 Les promesses ne seront pas inversées. Ne seront pas inversées. Ne seront pas inversées. Ma vie ne sera pas inversée. 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 Ma destinée ne sera pas inversée. Mon mariage ne sera pas renversé. Ne sera pas inversé et renversé. Ne sera pas inversé. Ne sera pas renversé. Ma maison, mes affaires ne seront pas inversées et renversées. Inversé et renversé. Alléluia. Je suis béni ce soir. Je suis béni ce soir. Bien aimé, tu ne sais plus ce qui est en train de se passer. Nous n'avons plus le contrôle parce que le Saint-Esprit est en contrôle. Bien aimé, nous n'avons plus le contrôle du temps. Nous n'avons plus le contrôle parce que la puissance de Dieu est en train de tout contrôler. Oh oui, les promesses de Dieu pour toi, récite-le et déclare-le. Les promesses de Dieu se manifestent. Tous ceux-là qui t'ont promis pendant des années, qui t'ont oublié, ils se manifestent. Ils se manifestent. Toutes celles, tous ceux, toutes celles qui ont promis, qui ont même pris des décisions de manière volontaire, mais qui ne se sont d'exister. Seigneur, touche-les, 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 touche-les. Les promesses se manifestent. Les bienfaites se manifestent. Les chances, l'étoile, l'étoile, ma vie, mes chances, mes biens, mes projets, ma vie, mes chances. Oui, les promesses de Dieu pour Delphine, pour Delphine, se manifestent, pour manifeste, se manifestent, se manifestent, se manifestent. Les promesses, les promesses, les promesses, les promesses, les promesses, les promesses se manifestent, se manifestent, se manifestent, se manifestent, Je veux un rétablissement dans ta vie. Un rétablissement. Alléluia. Rien ne sera inversé dans ta vie. Ceux-là qui sont en train de tout faire pour rembesser ton mariage, que la hôte soit dans leur camp. Tous ceux-là qui sont en train de se battre pour rembesser ton mariage, pour rembesser tes destinées, pour rembesser ta vie en Europe, pour rembesser ta vie au Canada, pour rembesser ta vie aux États-Unis, pour rembesser dans ta vie dans ce pays où tu vis. Oh oui ! Le plan de Dieu ne sera pas inversé pour toi. Ta destinée ne fera pas marche arrière. Ma destinée ne fera pas marche arrière. Mes projets ne feront pas marche arrière. Mes projets, mon mariage, mes affaires, mes projets, mes destinées ne feront pas marche arrière comme mes ennemis le souhaitent. Je ne réprograderai pas. Je ne réprograderai pas. Je ne réprograderai pas tout ce qu'ils sont en train de faire pour inverser ma vie au Canada, pour inverser mes destinées, pour inverser mon mariage, pour inverser mes réalisations. Je brise, 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 je brise. Tous les rituels, toutes les pratiques, toutes les choses qu'ils sont en train de faire pour inverser nos vies, nos chances, nos vies. Alléluia. Écoute bien la prière avant de répéter. Je répète les mêmes choses, même si c'est rapide. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour inverser les réalisations des mamas Ginette. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour inverser les réalisations des enfants de Dieu. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour inverser ton mariage, tes efforts, tu ne rétrograderas pas, tu ne rétrograderas pas, je ne rétrograderai pas, je ne rétrograderai pas, je ne rétrograderai pas. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour empêcher l'église de Jésus d'avancer, échoue, 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 les promesses de Dieu, les plans de Dieu, les promesses de Dieu, pourquoi si, quoi Dieu, pourquoi si, quoi Dieu. ne seront pas inversées. Les promesses de Dieu, pourquoi si, pourquoi si, pour Adelaide ne seront pas inversées. Les promesses, les promesses, les promesses. Ouh. Alléluia. Oh, que cette grâce se manifeste à l'instant même. Bien-aimé, tu sors de ce programme, tu verras de tes propres yeux. N'étais-je pas dit que si je crois, je verrais, tu verras ma gloire. Oh, bien-aimé, le loge a fini. C'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle encore. Et le loge a fini, c'est le Seigneur qui a décidé maintenant de déclarer des paroles. Le loge avait déjà fini. Le loge avait déjà fini. Alors, oui, que les promesses de Dieu, bien-aimé, par ma voix, le Seigneur est en train de parler à ta vie. Par ma voix, le Seigneur est en train de parler à ton mariage. Par ma voix, le Saint-Esprit est en train de donner des prières dont tu as besoin. Alors, que les promesses qui avaient été freinées se débloquent. Que ces hommes qui t'avaient abandonné reviennent, 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 reviennent. Tous les bienfaiteurs qui m'avaient abandonné, qui m'avaient laissé tomber sous ordre du diable, sous ordre de la sorcellerie, sous ordre du diable, sous ordre de la sorcellerie. Revenez, 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 revenez. Que toutes les sources, mes sources, mes sources, qui avaient été fermées, 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 qui avaient été fermées sous ordre, sous ordre de la sorcellerie. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu fasses cette prière encore et encore, que tu la refasses autant de fois. Tu veux que je te dise pourquoi Dieu dit de faire cette prière? Tu veux que je te dise la vérité? Ce quatrième mois est un mois dans lequel Dieu veut faire beaucoup de choses pour ses enfants. Et pour que ces choses se manifestent vite, on doit vaincre les oppositions dans les lieux célestes. Voici pourquoi tu n'es pas étonné qu'après tout ce que j'ai fait hier matin, le Seigneur m'est saisi pour que je vienne prier. Bien-aimé, aie le discernement. Et je te dis comme le Seigneur est Dieu, qu'il est fort, qu'il est puissant et redoutable, tu vas voir toute bonne chose qui avait été interrompue dans ta vie. Tu avais eu un bon boulot et tu l'as annoncé à tout le monde. Tu as rencontré une personne et tu l'as annoncé à tout le monde. Tu as vu un projet, tu as eu un projet, tu l'as annoncé à tout le monde et ils sont allés interrompre. Aujourd'hui, moi, je débloque. Je débloque toutes bonnes choses qu'ils ont ordonnées d'arrêter, qu'ils t'ont ordonnée d'arrêter. Tous projets qu'ils t'ont forcé à abandonner. Les promesses de Dieu qu'ils ont t'arrêtées, tes projets qu'ils ont t'arrêtées, tes relations qu'ils ont t'arrêtées, tes investissements qu'ils ont t'arrêtées, tes bienfaits qu'ils ont congédiés. J'ai les rappels dans ta vie. Je rappelle toutes les bénédictions que l'ennemi a éloignées, toutes les bonnes choses qu'ils ont interrompues, ma vie qu'ils ont interrompues. Je rappelle, je rappelle, je rappelle, je rappelle les promesses, les bienfaiteurs, les bonnes choses que j'avais commencées mais qu'ils ont arrêtées. Que les promesses de Dieu pour moi se lèvent au nom de Jésus se manifestent. Que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille toutes les bonnes choses qui m'étaient destinées mais qui ont été bloquées. Toutes les bonnes choses qui m'étaient destinées mais qui ont été freinées. Toutes les bonnes choses qui m'étaient destinées mais qui ont été annulées. Je vous reprends, Je vous rappelle, je vous reprends, je vous rappelle, je vous reprends, je vous rappelle, je vous rappelle. Au nom de Jésus, toutes les promesses de Dieu pour moi, tous projets qu'ils ont su que j'allais réaliser et qu'ils sont allés bloquer dans les ténèbres, je te débloque au nom de Jésus. Tous projets qu'ils ont su que j'allais réaliser, oui, bien aimé ton projet de construction au village qu'ils ont interrompu, tes projets de réalisation, répète cette prière, c'est pour toi. Dis avec moi, mes projets d'achat de terrain, mes projets de construction, mes projets d'achat de maison, peut-être que pour toi, c'est achat de maison au pays, dans le pays où tu vis, au Canada, aux États-Unis, dis le nom de pays. Mes projets d'aménagement dans une grande maison, mes projets de réalisation, mes projets de voitures, mes projets d'envie d'améliorer la vie de ma famille, mes projets d'envie d'améliorer mes affaires. Qu'ils ont interrompu, qu'ils ont bloqué, qu'ils ont freiné. Soyez débloqués, soyez relâchés, soyez libérés, soyez relâchés, soyez libérés. Que tout ce qui vous bloque vous libère. Que mes projets qui ont reçu pour ordre de s'arrêter soient débloqués. Tous les projets appartenant à mon foyer, tous les projets qui me sont destinés, je vous libère avec un effet immédiat. Je vous libère de la captivité, je libère mes destinées, je libère mon bonheur, je libère ma maison, je libère mes projets, je libère mes destinées, je libère mes réalisations. Toutes les bonnes choses que j'ai annoncées qu'ils ont interrompues, toutes les bonnes choses qui m'ont forcé subitement à abandonner sans savoir pourquoi, les bonnes choses qui m'ont donné l'ordre d'oublier, qui m'ont donné l'ordre d'oublier, je libère. Toutes les choses que j'ai longtemps annoncées mais jamais accomplies, parce que l'ennemi l'avait interrompu. Je débloque, je débloque, je débloque les promesses de Dieu pour moi, les réalisations, les pronoms de Jésus, les projets, les réalisations, mes projets, mon bonheur, mes chances. Tout ce que l'ennemi combat dans ma vie soit libéré. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta flamme. Je libère ma terre et je prends possession. Aujourd'hui, je m'établis, je m'établis dans ce pays. Mon esprit, tu sors de la captivité, tu viens dans ce pays. Mon âme, je te l'ordonne, sors de la captivité, viens t'établir dans ce pays. Sors de la captivité. Éloge, tu sors de la captivité et tu viens t'établir dans ce pays. Éloge ici. Éloge ici. Éloge ici. Tu t'établis maintenant. Tu t'établis maintenant. Dans ce pays. 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 Je m'établis. Je m'établis. Je m'établis. Je m'établis. Oh oui Seigneur. Tous les rêves qui montraient que j'étais dans un autre pays. Dans une autre ville. Dans un mauvais endroit. Je les brise au nom de Jésus. Je brise les manipulations. Les accusations. Les jugements. Les condamnations. Les mauvaises choses qu'ils ont programmées. Les accusations. Les condamnations. Les jugements. Je les brise. Cette bénédiction qui vient à moi. Je la recevrai. Et j'en profiterai. 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 Oh oui Seigneur. Je libère les promesses de Dieu pour moi. Les promesses. Les promesses de voyage. Les promesses de bonheur. Le bonheur dans ma vie. Le bonheur conjugal. Le bonheur dans mon travail. Dieu dit que je serai dans le bonheur. Je serai dans le bonheur. Oh oui Seigneur. J'ai un avenir. J'ai un avenir et de l'espérance. J'ai un avenir et de l'espérance. Je libère mon bonheur. Je libère mes promesses. Je libère mes bénédictions. Je libère toutes les bonnes choses qui avaient été interrompues. Seigneur donne-moi la force de reprendre tout ce que l'ennemi avait interrompu. Seigneur donne-moi la force de travailler jusqu'à l'accomplissement. Seigneur donne-moi la force. Seigneur donne-moi la force de fuir la distraction. Seigneur donne-moi la force de fuir la perturbation. Seigneur, donne-moi la force de fuir les distractions Seigneur, donne-moi la force de fuir les diversions les diversions, les diversions, les pertes de temps Aujourd'hui, je déclare que les promesses de Dieu pour moi sont libérées au nom de Jésus Oui, j'invoque la faveur et la grâce de Dieu sur tout ce que je fais Seigneur, là où j'avais été jugé, condamné j'invoque la faveur et la grâce de Dieu sur ma vie, je libère les promesses de Dieu pour ma vie, je libère les promesses de Dieu pour mon mariage, je libère les promesses de Dieu pour mon mariage je libère les promesses de Dieu pour mes enfants je libère, je libère, je libère je libère les promesses de Dieu maintenant, je suis ablant à Misha je libère les promesses de Dieu maintenant, je suis anamé, je libère les promesses de Dieu sur Micheline Oaché je libère, oh oui, les promesses de Dieu les promesses de Dieu, ta vie ne sera pas gâchée ta vie ne sera pas gâchée tout ce que l'ennemi fait pour gâcher ma vie soit nulle et sans effet, ma vie ne sera pas gâchée les opportunités ne seront pas gâchées ne seront pas gâchées, ne seront pas gâchées mes projets ne seront pas gâchés Mes projets ne seront pas gâchés. Je refuse de gâcher ma vie, de gâcher ma vie, de gâcher ma vie sur des choses inutiles, sur des choses inutiles. Je refuse de gâcher mon temps, de gâcher des futilités, sur des futilités, sur des futilités, sur des futilités, sur des futilités. Je réaliserai mon but. Au nom de Jésus, je réaliserai mes buts. Je réaliserai les promesses de Dieu dans ma vie. Dis le Seigneur, j'ai besoin des moyens pour réaliser tes promesses dans ma vie. Dis le Seigneur, j'ai besoin des moyens, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin des moyens, j'ai besoin de ta puissance. Dis le Seigneur, j'ai besoin de ta puissance maintenant. Alléluia. Dis le Père éternel, mon Dieu, j'ai besoin de ta puissance maintenant pour réaliser tes promesses dans ma vie. J'ai besoin de ta puissance. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de sceller cette prière je scelle ma prière par le sang de Jésus que le diable va créer soit nul et sans effet les provocations désormais n'ont plus d'effet sur mon cœur il faut faire cette prière de clôture oui Seigneur je te loue et je te rends gloire je te magnifie je déclare maintenant que maintenant là les provocations sont désormais nules et sans effet tout ce par quoi l'ennemi va passer soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus tout pouvoir qui lieu de me restituer cherchera à m'attaquer soit abattu par la foudre Alléluia tout sorcier tout agent des ténèbres qui au lieu d'obéir cherchera à contre-attaquer soit frappé de plein fouet au nom de Jésus Alléluia tout agent des ténèbres qui au lieu au lieu qui au lieu de rester tué va essayer de m'induire en erreur afin d'avoir le droit de me maintenir de m'attaquer de me bloquer tu n'auras pas ce droit là tout agent des ténèbres qui au lieu de se soumettre à ma demande va essayer de crier la tentation les disputes les mésententes va passer par mes proches pour sémer la zizanie que le tonnet frappe cet agent des ténèbres au nom de Jésus tout individu qui au lieu au lieu au lieu au lieu de t'obéir au lieu de te laisser rentrer dans la bénédiction va plutôt essayer de t'induire en erreur de te mélanger les pédales de te corrompre de te tenter afin que dès que tu cèdes à la tentation alors afin que dès que tu cèdes à tes émotions afin que dès que tu cèdes aux provocations alors que dès que tu cèdes à la colère dès que tu cèdes à l'attitude de tes proches dès que tu réagis là il va aller le Seigneur il est tombé dans mon piège je ne peux pas être béni bien aimé je serai béni malgré vos pièges multiples je serai béni il faut leur dire ça il faut leur dire je serai béni il faut leur dire mes ennemis je serai béni malgré vos tentations cette fois le juste tombe cette fois il se réélévera qui accusera les élus de Dieu bien aimé je suis élu de Dieu qui accusera les élus de Dieu voilà il faut leur dire malgré vos jugements vos condamnations et accusations je serai béni bien mais confesse-le c'est pas la foi Seigneur malgré leurs pièges je serai béni malgré leurs contestations je serai béni mais tenez il faut leur dire ça malgré vos critiques je serai béni hum hum malgré que parfois ils ne sont pas d'accord avec moi je serai béni je serai béni Jésus merci je serai béni malgré les jugements je serai béni et les contestations je serai béni au nom de Jésus je serai béni malgré les contestations je serai béni malgré les jugements je serai béni malgré les némis je serai béni Alléluia je serai béni au nom de Jésus je serai béni même s'ils ne sont pas d'accord je serai béni au nom de Jésus je serai béni même s'ils te condamnent tu seras béni au nom de Jésus tu serai béni même s'ils te combattent tu seras béni au nom de Jésus je serai béni même s'ils me jugent je serai béni Au nom de Jésus, je serai béni C'est tout, aïe On dit de chanter, tu ne veux pas chanter Je serai béni Oh bien aimé, je serai béni même c'est trop long Je suis béni Malgré les contestations Je suis béni Ils peuvent me combattre Je suis béni Au nom de Jésus Je suis béni Ils peuvent me juger Je suis béni Au nom de Jésus, je serai béni Ils peuvent me juger Je suis béni Au nom de Jésus Je suis béni Tu n'as pas besoin d'avoir une voix angélique Pour chanter à Dieu Tu as tout simplement besoin d'avoir une foi Déterminée Vraiment, bien aimé, aujourd'hui là C'était vraiment Une tempête de bénédiction De déblocage et de restauration Alléluia Merci Jésus Vous savez que quand le Saint-Esprit est là Il ne te laisse pas partir Parfois il faut faire violence Se faire violence pour partir Tu as été béni, bien aimé Tu as été touché Le Seigneur a vu qu'il y a des bénédictions Pour toi dans ta vie Ce mois là Les gens quand ils se font poisson d'avril C'est leur problème Pour toi là Ce n'est pas poisson d'avril C'est bénédiction Percée d'avril Un point, un trait Le mois d'avril a toujours été Pour moi un mois de bénédiction Je vous ai déjà dit ça non ? Le mois d'avril là Ça a toujours été mon mois d'accomplissement Vous allez avoir les J'ai les preuves Je n'ai pas besoin de venir m'exposer Sur internet J'ai les preuves Ils veulent ou ils ne veulent pas Ou c'est accompli En fait c'est parce qu'ils ne savent pas Que c'est déjà accompli Qu'ils s'agissent Ils n'ont qu'à s'agiter Voilà Il faut leur dire de s'agiter C'est après Ils vont se rendre compte Qu'ils ont compris en retard Tranquille Voilà Bien aimé Tu as été béni ce matin Il est 22h chez vous Voilà Comme ça vous allez aller Au fait de vos maris Voilà Ils ne vont pas dire Mais votre homme de Dieu Là vous Ils pensent que vous Vous ne dormez pas ou quoi Faut leur dire qu'aujourd'hui Là il dit Là finit vite Voilà Ce que tu as fait là Faut faire un voie Soyez bénis Soyez bénis Dans le nom de Jésus Le Seigneur vous aime Donnez vos cœurs Vos âmes Vos vies à Jésus Vous n'allez jamais regretter Bien aimé Je suis béni Un point c'est tout Bien aimé Je dis tu es béni Faut laisser les aigris Ils perdent leur temps Je dis tu es béni Je valide ta bénédiction Au nom de Jésus Je suis béni Tu vas chanter cette chanson Pour terminer Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien J'ai prié Jésus Tout va bien 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 J'ai prié Jésus Christ tout va bien Mon ami Quelles que soient tes épreuves Souviens-toi de Jésus Lorsqu'on prie son nom Tout va bien Tout va bien Quels que soient tes attaques Quels que soient tes jugements Souviens-toi de Jésus Lorsqu'on prie son nom Lorsqu'on prie son nom Tout va bien 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 Tu vas remercier le Seigneur. Je pense que tu lui es reconnaissant. Toi-même, tu sais que si le Seigneur ne l'avait pas voulu là, tu ne serais pas en train de faire cette prière. Les enseignements que tu as eus durant cette prière là, bien-aimé, toi-même, tu sais que n'eût été le Seigneur. Comment un homme peut s'asseoir prêcher pendant six heures de temps, cinq heures de temps, sans ouvrir un seul livre et recevoir des révélations et te les transmettre pendant des heures, non-stop. Bien-aimé, c'est mieux d'être utilisé par le Saint-Esprit que d'utiliser des diplômes de théologie. Voilà, bien-aimé, c'est mieux d'être utilisé par le Saint-Esprit que d'utiliser des bouts de papier qui sont des diplômes. En Jésus, il n'y a pas de diplôme, il y a l'onction. Voilà. Bien-aimé, dis à quelqu'un, en Jésus là, il n'y a pas de diplôme. Jésus-même là qui est mon Seigneur, il n'a pas eu de diplôme. Il est venu et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour venir enseigner. Il m'a oint pour venir délivrer. Il m'a oint pour venir faire ceci. Il m'a oint... C'est depuis le ventre de la mer d'une personne que Dieu choisit. C'est depuis le ciel que Dieu décide. Donc, pardonnez-moi avec vos histoires là, je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Voilà. Donc, bien-aimé, reçois ton onction, reçois ta grâce. Dis à quelqu'un, mon ami, en Jésus là, il n'y a pas de fait telle université de théologie. En Jésus là, il n'y a pas de fait telle école prophétique. Il faut dire en Jésus là, il n'y a pas de transfert d'onction. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. L'onction là, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Voilà. Les gens qui font des transferts d'onction, ce sont des féticheurs. Chez des féticheurs, on peut aller voir l'onction et puis on dit « transfert-moi des pouvoirs ». C'est dans le fétichisme, on entend les thèmes des transferts diaboliques. Mais en Jésus, on reçoit la grâce d'exécuter un ministère. En Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, il n'y a pas de transfert d'onction. En Jésus, on reçoit l'onction du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur et vous serez mes témoins. Donc, vos transferts d'onction diaboliques, là, on n'en a pas besoin. Dis à quelqu'un, vos transferts d'onction sataniques, là, on n'a pas besoin de ça. Vos transferts des fétiches, là, on n'a pas besoin de ça. En Jésus, il n'y a pas de transfert d'onction. Donc, je donne ce message à un homme là. Oh, transfert d'onction, transfert d'onction. Ce sont des fétiches que tu utilises. Donc, il faut quitter des vingt-mêmes de tes bêtises, là. Voilà. Il faut dire à quelqu'un, en Jésus, il n'y a pas de transfert d'onction. Il y a la grâce de Dieu. Il y a l'élection divine. On appelle ça la divine élection. Dieu dit depuis le vent de ta mère, je t'avais consacré. Amen. Il n'a pas dit, va y avoir un père spirituel pour te transfert d'onction. Il n'a pas dit, va y avoir un gourou pour te transfert d'onction. Soyez délivré dans le nom de Jésus. Soyez délivré. L'onction est accordée à ceux qui sont consacrés. Ce ne sont pas des gens qui se baladent d'église en église. Transfert de quoi ? Fétiches ou onction ? Quittez devant moi vos bêtises, là. Vous avez assez joué à l'église de Jésus-Christ. Vous avez assez joué à penser des chrétiens. Transfert d'onction, transfert d'onction. Est-ce que c'est une unité de téléphone ? C'est une unité de téléphone ? C'est un transfert, ce n'est pas Bluetooth. C'est une unité de téléphone. C'est un fichier qu'on transfère. Il faut me donner le nom du fichier. Je vais aller aussi faire transfert. Au lieu de dire aux gens de se consacrer une bonne vie pour que la puissance de Dieu vienne sur eux. Transfert d'onction, transfert d'onction, transfert d'onction. Bon, moi j'ai conclu. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je ne suis pas venu parler pour que tu sois d'accord. Je suis juste venu dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà. Arrêtez de jouer au sentiment des gens. Bien-aimés, j'ai fini. Amen. J'ai fini. Donc voilà, j'ai fini. C'est tout. Si c'est l'argent, on peut transférer. Si c'est un colis, on peut transférer. Mais si c'est un onction-là, il faut connaître sa source d'abord. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Arrêtez de vous laisser manipuler comme des enfants. Transfert d'onction, transfert d'onction. Bien-aimés, c'est Dieu qui décide à qui transférer l'esprit. La Bible dit que l'Éternel prit l'esprit qui était sur Moïse et il le mit sur les disciples de Jésus. C'est Dieu qui a décidé. L'esprit du Seigneur est sur moi. Soyez bénis. On a fini pour de vrai. J'ai dit, on a fini. Voilà. Maintenant, si quelqu'un dit que je suis fâché, tu n'as qu'à venir bénir le ministère. Voilà. Il faut dire que les gens sont très énervants. Homme de Dieu, donne-moi ton numéro. J'appelle pour bénir ton ministère. Voyez le numéro qui est là, tu n'as même pas besoin de demander. Tranquille. Bien-aimés, voici le numéro qui est là. Tu n'as pas besoin de te dire d'aller chercher ça quelque part. Voyez ça qui est devant toi. Il ne faut pas fermer les yeux pour ne pas voir. Dis à quelqu'un. On a fini de prier, maintenant, on est en train de donner le numéro là. Numéro là pour s'aimer. Il ne faut pas fermer tes yeux comme si tu ne vois pas. Là, maintenant, il ne faut pas boucher tes oreilles. Quand on prophétisait, tu étais contente, non ? Ce n'est pas l'occasion de boucher tes oreilles. Voyez le numéro là qui est là. Francine, il ne faut pas fermer les yeux comme si tu ne vois pas. Voilà. C'est le côté que vous n'aimez pas là. Offer and time. Blime. Ce n'est pas ce qu'on dit à l'église. Offer and time. Blessing time. Dis à quelqu'un. Offer and time. Blessing time. Soyez bénis. Je demande une pluie de bénédiction sur vous. Je vous aime beaucoup, enfant de Dieu. Amen. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Bien-aimés, je vous ai déjà dit que cette année-là, il n'y a pas quelqu'un qui va rater sa bénédiction. Moi, je le dis. Je suis sincère et puis je suis sérieux. Si tu veux, tu me crois, c'est ton problème. Je ne suis pas venu faire concours pour que tu puisses me croire. Dans tous les cas, depuis, je suis là, tu n'en as jamais cru en moi. Ce n'est pas mener, venir te flatter. Ce n'est pas le temps pour flatter les chrétiens. Tu es converti, tu es converti, tu es pas converti, c'est ton problème. Donc, voilà l'affaire-là qui est là. Donc, voyez l'affaire-là qui est béni. J'ai dit cette année-là, bien-aimée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans Arrête. Tu seras béni. Un point, un trait. Mais il faut rendre témoignage. Vous-là qui retenez témoignage de Dieu-là. Dieu vous voit. Vous-là, qui retenez les témoignages-là ? Dieu vous voit. Ne m'appelez pas pour dire, homme de Dieu, j'ai témoignage. Tu envoies un vocal aux vidéos. La vérité, témoignage, c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour regarder chez le pasteur. Témoignage. 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 Tu es guéri témoignage. Il ne faut pas dire que tu as rêvé. On ne veut pas des témoignages en rêve. On veut vraie vraie délivrance. Arrêtez de devenir pétant des gens ici. On veut vraie vraie délivrance. Ce n'est pas témoignage. J'ai vu ma grand-mère en rêve. Non, il faut garder ça là-bas pour toi. Voilà. Soyez bénis. Cette année-là, on est ensemble. J'ai dit, jusqu'à la victoire, on est ensemble. J'ai dit, on est ensemble. C'est l'homme que tu ne connais pas là qu'on appelle Éloge Kissi. J'ai dit, oh, l'homme que tu ne connais pas là, on l'appelle Éloge Kissi. Il sert Jésus. C'est tout, tranquille. Il sert Jésus et puis il lui servit sincèrement. Je ne vais pas jouer les hypocrites pour te faire plaisir. J'ai dit, oh, je ne vais pas jouer les hypocrites pour ton plaisir. Jamais. Aller en enfer à cause de toi, on s'en fout de ça. J'ai dit, ouais, il n'y avait pas joué les hypocrites pour te faire plaisir. Il est venu te jouer quoi. Te flatter. Parce que quoi? Jamais. Allez. Si toi aussi tu veux des gens qui sont sincères avec toi, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Il est assis, je suis son trône élevé et tout dans les cieux, lui rend hommage. Il est trois fois c'est l'éternel des armées. C'est, c'est, c'est son puissant. Quand l'on survient, ça ne veut pas partir. Il est assis, c'est son trône élevé. Merci beaucoup. Et tout dans les cieux, il est son nom. Il est trois fois c'est l'éternel des armées. C'est, 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 c'est son puissant. Éternel, j'ai béni ton nom. Tu nous as donné une grande victoire et mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la paix. Mon cœur est dans l'assurance pour tes promesses. Seigneur, tu as trouvé que je devrais rapidement entrer dans la prière parce que la victoire est déjà consommée. Seigneur, je n'ai pas voulu que tes enfants passent à côté de cette merveille que tu veux faire pour eux. Et j'ai pris cinq heures de mon temps parce que je voulais que quelqu'un soit béni. Souviens-toi de nous selon ta grande miséricorde. Souviens-toi aussi de ma maison. Souviens-toi aussi de mes frères. Souviens-toi aussi de tous ces chrétiens qui sont connectés et qui, depuis des années, sont malmenés, maltraités, contestés et autres et qui n'ont jamais su comment il fallait prier, servir leur Dieu pour rentrer dans leur destinée. Éternel, nous te disons merci parce que pour moi, j'ai déjà la victoire. Pour moi, on a de victoire. On n'a plus rien à craindre. Donc, nous marchons dans la victoire et nous entrons dans la grâce. Seigneur, enveloppe-nous et purifie-nous. Santifie-nous et restaure-nous. Entoure-nous et couvre-nous. Seigneur, donne-nous la sagesse pour ne pas perdre cette bénédiction. On a prié durement. Éloignez-nous les querelles. Éloignez-nous les disputes inutiles. Éloignez-nous les colères qui n'ont aucun sens. Éloignez-nous les histoires inutiles et les soupçons inutiles. Éloignez-nous les mauvaises choses dans nos cœurs. Éloignez-nous l'esprit des soupçons. Éloignez-nous l'esprit des haines et des commérages et des disputes par lesquelles le diable peut nous voler facilement. Seigneur, que les paroles, que les provocations, que les disputes soient désormais nuls et sans effet. Seigneur, que toutes les stratégies que l'ennemi va mettre en place pour nous dérober nos bénédictions soient nules et sans effet. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre grâce pour des histoires et des futurités. Je m'entoure du sang de Jésus et je couvre tes enfants du sang de Jésus. Donne-nous la sagesse. Apprends-nous à nous-terre. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous savez que quand il faut faire quelque chose, il faut bien faire. Il faut bien faire. Il faut bien faire. Il faut bien faire. Tu as besoin de faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut bien faire. Voici pourquoi quand je viens m'asseoir ici, je prends mon temps. Parce que le Dieu que j'essaie là n'est pas un Dieu négligent. Je prends tout mon temps. Parce que ma vie appartient à ce Dieu-là. Le Dieu que j'essaie là, ma vie lui appartient. Le Dieu que j'essaie là, et il est un Dieu. Un Dieu des précautions. Un Dieu bien organisé. Un Dieu qui travaille bien. C'est un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié. Va et ne fais plus les choses à moitié. Tu as besoin de prière. Mon petit conseil, il faut reprendre le programme. Tu veux acheter des livres, tu peux m'appeler. Amen. Tu veux prière. Voyez prière qui est là. J'ai dit, tu voulais prière, non ? Voici prière qui est là. 5h30 de prière. Tu n'as qu'à reprendre. Amen. Tu as dit que tu veux prière, non ? Voici prière qui est là. J'ai dit, oh, tu veux prière, tu cherches quelqu'un pour prier pour toi, non ? On a prié pour toi. Voici prière qui est là. Il faut tout simplement prendre et puis tu reprends. Tu répètes. Tu refais. Il faut refaire. Tu veux ta délivrance, non ? Tu as déjà eu ça. Il faut confirmer. Voyez prière qui est là. Tu es fatigué de tes problèmes, non ? Voici ça là qui est là. Alors, bien-aimés, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Allez-y sur océandesgraces.com Allez-y au www.Océandesgraces.com Il faut profiter de ce grand moment qui arrive. Bien-aimés, les prières d'Océandesgraces là, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit qu'il y a des prières qui seront sur Océandesgraces que vous ne trouverez pas sur YouTube. Je vous ai déjà promis ça. Que pour sécuriser nos prières, on les met sur nos propres sites Internet. Bien-aimés, bien-aimés, allez-y et créez vos comptes. C'est d'ailleurs même gratuit. Mais surtout, quand vous créez vos comptes là, mettez vos vrais noms. Mettez vos vrais numéros de téléphone. Parce que, bien-aimés, si vous allez jouer les malhonnêtes là-bas, là, c'est votre problème. Si vous allez mettre des faux noms là-bas, là, Dieu vous voit. Parce que c'est ce que vous faites. Amen. C'est ce que vous faites. Donc, moi, j'ai déjà donné conseil à quelqu'un. Mais, pardon, il faut changer. Voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Alors, pour ceux qui disent, homme de Dieu, je vais t'appeler pour acheter des livres ou bien même soutenir le ministère. Pourquoi pas ? Voilà. Vous pouvez m'appeler. Je suis encore disponible 30 minutes après ce programme. Et n'oubliez pas que la promotion des livres continue. On a quelques bouteilles d'isop qui restent. Et j'ai dit que si quelqu'un achète 5 livres, je lui donne le 6e livre gratuitement. C'est moi qui choisis. Et je lui donne une bouteille d'isop. Bien amis, ce ne sont pas des petits livres en plus. Il faut le savoir. Donc, je te donne, je te donne je te donne je te donne 5 livres. Amen. Je te donne le 6e livre gratuitement. Le 6e livre, je te le donne gratuitement. J'ai dit le 6e livre plus l'isop gratuit. Si tu achètes 2 livres, je te donne le livre Que le feu tombe. J'ai dit Que le feu tombe. Maintenant, si tu veux Que le feu tombe en anglais, tu me dis aussi. On a Que le feu tombe en anglais. Pour vos enfants, si vous voulez Que le feu tombe en anglais, vous pouvez aussi me dire On a Que le feu tombe en anglais. On a ça en anglais. Donc, si vous voulez Que le feu tombe en anglais, appelez-moi et puis on va gérer ça. Pensez à vos enfants. Il faut les équiper pour la prière. Ok? Pensez vraiment à vos enfants. Pensez vraiment à vos enfants. Pensez à eux. Que Dieu vous bénisse. Il faut les protéger. Il faut prier pour eux. Il faut leur apprendre à prier. Soyez bénis. Bien-aimés, voyez le numéro de téléphone qui est là. Voilà. N'attendez pas que la promotion finisse. Là, vous avez une dion de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Ils hopent là. Quand moi j'achète aux États, ils me donnent pas cadeau. Mais moi, je vous donne ça cadeau. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Livre Que le feu tombe là. Quand il m'a appelé le pasteur Babaloula là, il me donne pas ça cadeau. Voilà. Mais moi, je vous donne ça cadeau. Donc, comprenez maintenant. Soyez bénis. Tranquille. En anglais et en français, Yana. Voilà. Tous nos livres sont en anglais et en français. Vos enfants qui parlent anglais, seulement la rue. Tous nos livres sont en anglais et en français. Tous les livres des loges qui sont en anglais et en français. Soyez bénis. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada